Bonjour ! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue ! Comment ça va les coupés ? Hop, j'ai oublié d'ouvrir ça. Merci Juli Béry, pourtant ils sommes ! Bonjour tout le monde ! Ah, petit stream du dimanche, comme un dimanche. Hop, 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 hop. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, vendredi, je n'ai pas pu streamer à cause de Clément Viktorovitch, ou grâce à Clément Viktorovitch, parce qu'il m'a invité à un événement dont je vous parlerai. Et du coup, moi, c'est toujours pareil, à chaque fois que je prends une pause, il se passe un truc. Nouveau gouvernement, boum, le jour où je ne suis pas là. Merci Doc Nono ! Evidemment, je prends une semaine de vacances, boum, union de la gauche en une semaine, pendant que je suis en vacances. Je me pars en vacances, boum, nouveau gouvernement. Attendez-vous à des dingueries cet été, moi, je dis. Et maudit, non, vraiment, vraiment, j'ai l'âge koumoune. Je prends une pause pour les législatives. Merci, si j'ai d'y voir. Blague à part, je serai en vacances pour le second tour des législatives. J'essaierai de faire un stream de soirée électorale depuis mon lieu de vacances, mais je ne serai pas, mais je prendrai une semaine. On repart en vacances, franchement. Donc voilà. Ah bah très bien, bah voilà. Macron démissionne pendant tes vacances. Bon, j'espère que ça va pour vous. Ouais, donc du coup, vendredi, vendredi, j'ai été invité par Clément Victorovitch, avec qui on va se retrouver à 17h tout à l'heure. Parce que Clément Victorovitch, vous le connaissez, il est un expert de la rhétorique. Enseignant, il enseigne cette matière, cette discipline et il écrit aussi des bouquins, il intervient dans les médias, etc. Il a des chroniques sur France Info tous les jours, sur Quotidien tous les jeudis, tout ça, tout ça. Clément Victorovitch, le bro, m'a gentiment proposé de faire partie du jury de son concours d'éloquence des libres parleurs de la ville de Montreuil. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années maintenant, Clément anime, avec tout un tas d'enseignants et de formateurs, des ateliers rhétoriques dans les lycées de la ville de Montreuil, en banlieue parisienne. Et donc, c'est des ateliers auxquels les lycéens sont libres de participer, qui leur apprend les ficelles de la rhétorique et qui leur propose de finir l'année en beauté avec un concours qui se termine à l'hôtel de ville de Montreuil et au cours duquel à peu près dix lycéens viennent prononcer un discours de quelques minutes. Et il y a un jury qui décerne un prix, le premier prix. Donc voilà. Et donc, il m'a gentiment, pour la deuxième fois consécutive, proposé de faire partie du jury. J'étais très honoré de le faire et j'ai passé un super moment. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la chaîne Twitch de Clément, parce que cette année, c'était diffusé sur sa chaîne Twitch. Et voilà. Merci LOL23 pour ton sub. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Et donc, c'était très cool. Donc, des lycéens de 16 ans à 20 ans sont venus se succéder au micro pour faire un discours. Et le thème cette année imposé, c'était « Faut-il abandonner la politique ? ». C'est le thème qu'a proposé Clément. Et donc, c'était trop, trop cool. C'était trop, trop cool. Hyper inspirant. Les jeunes étaient vachement forts, vachement intéressants, vachement inspirants, vachement émouvants, vachement prenants, etc. C'était super cool. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une heure et demie ou deux heures devant vous, à aller jeter un oeil, à regarder la cérémonie. Non, la finale du coup du concours avec le jury. Et donc, j'ai passé un super moment. Merci Bourliam pour ton resub. Merci Joafn aussi pour ton resub. Merci à vous deux. Donc voilà. Quoi de prévu pour ce stream ? Là, tranquillement, on discute, on papote, on se met bien. Et à 17h, on retrouve en visio Clément. Parce qu'on s'est dit, puisqu'on était ensemble vendredi et qu'évidemment, on a discuté tous les deux du gouvernement. On s'est dit « Mais tu veux pas faire un… » demain ou dimanche, ensemble, pour en parler du gouvernement. Parce que je lui dis « Bah, moi, du coup, j'ai pas pu faire de stream. » Elle dit « Bah, moi non plus. Bon, bah, viens, on le fait ensemble. » Du coup, on va vous faire ensemble un co-stream. Pour regarder ensemble, balayer ensemble la composition du premier gouvernement Elisabeth Borne. Pour en discuter un petit peu, regarder les profils, les personnes qui sont restées, les personnes qui sont parties, les nouveaux visages, la nouvelle architecture du gouvernement, à quoi on peut s'attendre, tout ça, tout ça. L'union des streamers, mais évidemment. Et donc, ça me fait très beaucoup plaisir. Merci pour l'ERT, pour l'article d'interview de ton équipe de modération. Oui ! Mes modérateurs ont été le sujet d'un article qui est paru dans… C'est quoi le journal déjà ? Merde. Je ne sais plus. Il y a un article sur le rôle des modérateurs de streamers. Voilà. Et donc, la modocratie a été mise à l'honneur dans ce papier. Non, ce n'était pas numéro 1. C'était eSport Insight. Merci, PEMF. eSport Insight, effectivement. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà. Merci, Cactusjo. Est-ce que vous feriez pas un gouvernement des streamers ? On l'a déjà fait plusieurs fois, ça. On l'a déjà fait plusieurs fois, à l'Asilan, au The Event, je l'avais fait. Merci, La Tangente, pour ton resub. Modo d'émotion, médo explosion, modo extermination. Ouais, mais non. Vive la modocratie. Est-ce que tu vas parler de Abad ? Damien Abad, ouais, ouais, nouveau ministre d'Amien Abad. Bien sûr. À quoi la reconnaissance du vote blanc dans le quiz à la con ? Jamais ! Jamais. On a fait des gouffres des gens du Discord. Ah ouais ? Ouais, il est très cool, l'article sur les modos. Donc ouais, non, c'est cool, je suis content. On parle jamais des modos. Puis bon, c'est ma chaîne qui a eu l'immense sonneur de... Enfin, c'est les modos de ma chaîne. Moi, j'ai même pas été interrogé dans cet article. Première flic de France dans le jeu de rôle du Discord présente. Est-ce que t'as relu l'article de tes... Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, j'ai rien relu du tout. Elle commence quand ? La campagne de financement de la saison 2 de Backseat, la meilleure émission de l'univers. Peut-être bientôt. Je sais pas. Faut voir. Fais gaffe au coup d'état des modos. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va, vous. Que vous passez un bon week-end. Tout ça, tout ça. Parce que mine de rien, on est dimanche. Moi, j'arrive pas à me faire. Streamer le dimanche, je suis pas habitué. Faudrait abolir le sub-mod. La liberté d'expression en danger. Commence par t'abonner déjà. Puis après, on discutera. Ça va se passer comment ? La campagne des législatives, niveau temps de parole. Je sais plus comment ça fonctionne. Il y a une période de réserve. Alors, le train de live, incroyable. Il y a une période de réserve. Comme pour la présidentielle. Pareil, la semaine avant le premier tour. Ou toutes les équipes nationales. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'organise. C'est un petit peu différent. Ça commence déjà demain, la période de réserve ? Non. Excusez-moi, attention, attention. Il faut être précis. La période de réserve, c'est 24 heures avant le scrutin. La période d'égalité du temps de parole. Je ne sais plus comment elle s'organise au niveau des législatives. Je crois que c'est en fonction des parties, etc. Et après, je ne sais plus qu'il y a un principe d'équité du temps de parole. Merci, Doomsky Dooms. Dans les souvenirs que j'en ai, les médias ont l'obligation, lorsqu'ils citent un candidat dans une circonscription, de rappeler quels sont les autres candidats dans sa circonscription. Donc, en fin d'interview, ils disent, et par ailleurs, face à vous, dans votre circonscription, il y a... Les journalistes ont l'obligation de faire la liste. Sans forcément dire quoi que ce soit sur les candidats, mais rappeler au moins leur nom. Période de réserve pour le gouvernement demain. D'accord, vous ne vous en étonne pas. D'accord, d'accord. Il arrive quand, Clément Victorovitch ? À 17h, à 17h. Tranquille. Les ministres battus devront quitter le gouvernement, prévient l'Elysée. Ah, pour les ministres qui sont candidats aux législatives, ouais. Mais on en parlera de ça. Est-ce que tu as vu les prestations désastreuses des candidats à RN dans les médias régionaux ? Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il y a deux candidates, quand on leur demande quelle est votre position sur les services publics, qui sont absolument incapables de répondre. Vraiment, mais genre blanc, quoi. Ça sèche. Et il y en a un autre qui a montré une photo de sa femme qui est noire pour dire qu'il n'était pas raciste. On est à ce niveau-là. C'est un peu souvent comme ça, enfin, les scrutins législatifs ou parfois les municipales dans les petites communes, etc. Parfois, il y a des interviews un peu rigolotes comme ça, où tu vois des total novices en politique qui sont candidats et qui, dans une interview, se rendent compte qu'il faut préparer un peu ces interviews, être capable de répondre, même des banalités. Tu vois, c'est-à-dire, t'es candidat du Rassemblement National, un journaliste te demande quelles sont vos propositions pour les services publics. Déjà, il faut savoir que c'est la question la plus facile du monde. Quand un journaliste te demande quelles sont vos propositions pour, c'est une espèce de porte ouverte à ce que tu racontes à peu près n'importe quoi. Donc, tu peux y aller. Même raconter n'importe quoi. Enfin, tu peux broder une connerie. Moi, je veux des services publics forts, de proximité au service des citoyens, machin. Enfin, et après, tu peux aussi, si ça t'amuse, retourner le truc en disant pas comme ce qui se passe actuellement si t'es dans l'opposition, pas comme ce qui se passe actuellement à cause de l'Europe, à cause de Macron. Enfin, tu brodes n'importe quoi en s'en branle. Et là, même cette facilité-là, il y a deux candidats du RN qui étaient juste incapables de répondre. Qui s'y étaient vraiment, tu sais, à regarder avec un grand blanc comme ça le journaliste en disant je sais pas, j'ai pas préparé la question. C'est quand même dommage. ... Est-ce qu'on pourra couper cette séquence ? Bah non, on est en direct. Donc du coup, mais voilà, non, mais ça fait partie de l'exercice en politique, y compris pour les novices. Quand t'es candidat à une élection, faut être capable... Alors, quand t'es candidat à une élection législative, par définition, tu dois être capable de répondre facilement, de répondre à n'importe quelle question qui consiste à dire quelles sont vos propositions en matière d'eux. Et sur tous les grands sujets nationaux, t'es pas obligé d'être expert de tous les sujets. Mais tu dois être capable de dire à tes électeurs ce que tu as l'intention de voter ou de faire, de soutenir ou de ne pas soutenir. Bon. Après, quand t'es candidat au municipal, c'est normal de s'en tenir à sa ville. Et si on te pose une question d'ordre national, tu peux toujours répondre, attendez, moi je suis candidat au niveau local, ces sujets-là sont traités au niveau national, au niveau de l'Europe, ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour les habitants et tout. Donc c'est encore plus facile au niveau municipal, t'as qu'à connaître ta ville et ses grands dossiers. Au moins les grandes lignes. Ouais, au moins les grandes lignes. Non, mais c'est pour ça, je vous dis, franchement, quand tu reçois un candidat à une élection qui est un novice en politique, tu le sais et donc tu lui poses pas les questions de la même manière. Et en même temps, je dis ça, mais sur des grands dossiers d'actualité, pareil, tu dois être capable de répondre. Un journaliste ne doit pas normalement te faire découvrir un sujet. Tu dis, et sur le dossier, machin, une nouvelle révélation de Mediapart, il y a deux jours et tout, tu dois pas être en mode, ah bon ? Je savais pas. Non, tu dois être capable de broder un truc. Les autres n'ont pas été briefés en mode dit ça, ça et ça. Alors parfois, les partis politiques peuvent mettre à disposition de leurs candidats des ressources d'argumentaires, par exemple. On peut appeler ça des éléments de langage, des argumentaires, des notes. Je sais pas comment fonctionne le Rassemblement National, je vous avoue, mais il y a d'autres partis dans lesquels il y a un pool national du parti qui envoie à tous les candidats ou même à tous les référents locaux, etc. des notes, des communiqués de presse, des trucs, pour nourrir les gens en disant, voilà, ça c'est un peu la position du parti. Tu peux broder autour, tu peux ressortir ça. Les gens nuls sont plus représentatifs de la population politiquement, c'est mieux. Moi, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Moi, je suis le premier à souhaiter que des novices en politique se présentent à des élections. Justement, c'est ça qui permet de renouveler les élections, c'est qu'on est des novices, heureusement. Si on attendait de tout le monde qu'il ait un niveau de grand oral de l'ENA dans toutes ses interviews, évidemment, on n'aurait que des énarques. Donc, moi, je suis le premier à trouver que c'est bien que des personnes qui n'ont pas réponse à tout soient candidats à des élections, des personnes qui ont un profil qui les rend davantage compétents dans un domaine plutôt que dans un autre. Et par ailleurs, c'est pas grave, alors c'est toujours un peu gênant, mais c'est pas grave quand t'es candidat et que t'as plutôt un domaine de prédilection, de répondre, et je suis désolé, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet-là, mais au sein de mon parti, nous avons d'autres candidats qui défendent des positions qui sont les nôtres et que je rejoins. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt sur les sujets éducation, culture, machin, ça dépend de toi, quoi. Donc, parfois, tu peux dodger les questions comme ça en disant je ne suis pas un spécialiste de cette question, je suis navré, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus profondément dans le dossier. Mais même sans rentrer dans le détail du dossier, tu peux faire le principe du niveau du dessus, quoi. Il y a un minimum syndical, ouais, il y a un minimum syndical, mais bon, c'est vrai que... Comment ça tu dois être au courant de tous les dossiers ? C'est chiant, c'est de Doxa, car c'est inhumain de connaître toute l'actualité. Bah non, mais les gros dossiers nationaux aussi, quand même. Tu es candidat à une élection, tu te projettes, tu demandes aux gens de voter pour toi, pour te projeter dans un mandat politique au cours duquel tu vas avoir à te prononcer sur des dossiers d'actualité. Au cours de ta candidature, on doit pouvoir t'interroger sur la fermeture de l'usine de Valourec, machin. Tu dois avoir lu au moins un article sur le sujet. Il y a un moment, c'est toi qui vas devoir voter la politique de la nation sur le sujet. Donc, je ne te demande pas de connaître le nom du délégué syndical de l'usine qui va fermer. Évidemment, tu n'en sais rien, ce n'est pas ta circo, ce n'est pas ton sujet de prédilection. Mais tu dois quand même être capable de broder un truc globalement en disant, oui, les fermetures d'usines, c'est quelque chose contre lequel nous, on veut lutter. Et puis, tu peux broder une réponse. Tu as même droit de faire la langue de bois, si tu veux. Mais dire que ça t'interpelle, ça t'interroge, il y a de la souffrance, machin. Et moi, je serai du côté des gens qui galèrent. Je veux une solution de reclassement pour tous les ouvriers. Je suis en train de te sortir des phrases automatiques de l'inflation. Là, je ne te sors pas des dingueries. N'importe quel candidat au législatif, il doit être capable de me dire ce qu'il a l'intention de faire contre l'inflation. C'est le minimum. On est en train de vivre une des plus grosses inflations depuis des décennies. Ce n'est pas déconnant de demander à un candidat à une élection d'être capable de me dire ce qu'il compte faire contre l'inflation. Quitte à ce qu'ils disent de la merde d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que les déboires du RN traduit des difficultés de casting pour les législatives ? Le Rassemblement National a toujours eu des problèmes de casting pour les élections locales, pour les législatives, ça dépend. La sécheresse, c'est l'immigration qui amène le beau temps. C'est la sécheresse, c'est ça. Non, mais c'est vous dire si je suis sympa. C'est qu'un candidat à Rassemblement National raciste, il peut, s'il veut, tout ramener à l'immigration. C'est facile. Voilà, l'extrême-gauche ramène tout au capitalisme. L'extrême-droite, elle peut tout ramener à l'immigration si elle veut. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme service public ? Alors là, tu peux me broder une connerie raciste en mode, moi, je veux des services publics qui soient plus efficaces et qui, grâce à la lutte contre l'immigration, passeront moins de temps à s'occuper. Tu peux même broder, tu peux y aller sur des trucs comme sur l'hôpital. Déjà qu'on arrête de soigner les étrangers gratos. Tu vois, j'en sais rien. Reconquête, ils ont fait comment pour remplir toutes les circo ? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Au-delà de la personne désinterviewée, c'est la responsabilité des parties de ne pas investir en n'importe qui. Bah là, c'est là où je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Bien sûr, une investiture, c'est un choix important d'un parti d'être représenté par tel candidat dans une circonscription ou dans un territoire d'élection. Oui, je suis d'accord avec toi. Au demeurant, ces interviews, elles sont éclairantes pour nous, le public. Nous, les électeurs, on voit des candidats incapables de répondre à une question aussi simple de quelles sont vos propositions pour le service public. Bon, bah c'est une information. Je vous invite à en faire ce que vous voulez en faire en tant qu'électeur, mais il y a peut-être des électeurs qui sont très satisfaits de ça, qui pour eux, ce n'est pas du tout un accident. On s'en fout du service public, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'immigration. Voilà, vas-y, vote. Très bien. Merci, Salim Khachar. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours du ministère de l'Éducation nationale et jamais du supérieur quand on parle des ministères ? Si, on en parle. Enfin, c'est... Si, si, si. Si, si, si. Si, si, carrément. La question du moment chez les journalistes, c'est à quand la fin de l'inflation ? Parce que toutes celles qui en ont eu, en avaient. Mais imaginons qu'on soit en décroissance forcée et l'inflation ne s'arrête pas. Oui, mais très bien. Mais peu importe. Parce que, justement, un député, un candidat député doit être capable de dire à ses électeurs dans le contexte actuel d'inflation et d'augmentation des prix, je soutiendrai une politique de soutien ferme au pouvoir d'achat via... Alors là, je vous laisse broder. Ça dépend de votre parti. Je ne sais pas où vous habitez, mais... blocage des prix pour la NUPES, augmentation des salaires, réduction des charges sur les salaires pour augmenter le pouvoir d'achat, baisse des impôts, politique, vaste politique d'investissement pour la réduction des prix. Je n'en sais rien. Autonomie stratégique de la production en France et en Europe. Enfin, je veux... Ce que vous voulez. Immigration, si vous voulez. Il arrive quand Clément Victorovitch ? Il arrive, il arrive, il arrive à 17h. On s'est donné rendez-vous à 17h. Je ne sais pas où il en est. On va se faire une visio. Pourquoi on peut être député d'une circo où on n'a jamais foutu les pieds ? Ah, la vaste question. Parce que les députés ne sont pas des élus locaux. Ce ne sont pas des élus qui candidatent à la gestion des affaires locales. Ce sont des députés qui... Un député, c'est un représentant qui va aller siéger à Paris pour des affaires nationales. Vous savez qu'à l'époque de la Troisième République, il était même possible de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Je vous avoue que j'aimais très bien compris comment ça se passait. Je crois que c'était des scrutins de liste en partie à l'époque. C'était un peu bizarre, mais il y avait des mecs qui se présentaient dans plusieurs circos. Mais je n'ai pas trop compris. Est-ce que le candidat vote dans la circo où il n'est pas rajouté ? S'il n'est pas inscrit sur liste électorale, non. La Troisième, c'était proportionnel par département. Ben ouais, mais de mémoire, il y avait des candidats qui pouvaient se présenter dans plusieurs départements. Je crois que c'était ça. Tu as raison, peut-être, Mbène. Mais je crois me souvenir qu'il y avait des candidats qui pouvaient se présenter dans plusieurs départements. Et peut-être que du coup, s'ils étaient élus dans un département, on continuait à compter les voix quand même dans l'autre département, mais on supprimait leur nom et du coup, on continuait dans la liste vers le bas. Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ça un jour. Mais ça m'avait marqué quand j'avais appris que notamment Aristide Briand, Jean Jaurès, etc., les grands noms de l'époque candidataient dans plusieurs départements différents. Je trouvais ça très bizarre. Jaurès, il était dans le Var et dans le Vaucluse. Ouais, c'est possible. Ce n'était pas ta jeunesse, la Troisième République, non, c'était la jeunesse de Mister MV, mais pas la mienne. On va lui demander. Le parachutage, ça a un rapport avec PUBG ? Ouais, il faut looter vite. Il y en a qu'un qui gagne à la fin. Donc du coup, je sais que ça fait débat à chaque fois sur le parachutage justement, des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une circo et qui se présentent quand même dans cette circo. Ça fait jaser, on en avait déjà parlé. Jean-Luc Mélenchon qui se présente à Marseille, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Après avoir été candidat au municipal à Hénin-Beaumont, dans le Nord, il avait répondu « Je suis partout chez moi en République ». Ce qui est une bonne réponse d'un point de vue républicain comme il est, Jacobin et tout. Oui, oui, c'est pas une mauvaise réponse. C'est effectivement, de ce point de vue-là, n'importe qui peut se présenter n'importe où. À force, ça risque de créer une déformation et un manque de représentativité de certains territoires. C'est un peu le risque. C'est ça le problème. Est-ce qu'en moyenne, les parachutés font moins de voix ? J'ai pas de stats là-dessus. Je saurais pas t'affirmer qu'un parachuté fait moins de voix parce qu'il est parachuté. De deux choses l'une. Soit il y a certains électeurs qui peuvent peu apprécier que ce soit un parachuté et qui du coup vont voter pour quelqu'un d'autre en se disant « Non, ça va 5 minutes, le Parisien qui débarque chez moi, j'ai pas envie de voter pour lui ». Ça, ça peut être une réaction légitime de certaines personnes. A l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont très contents que cette personne se présente ici, qui sont très honorées. « Ah, ça me fait plaisir. On est contents. C'est une personnalité célèbre, nationale. Je vais d'autant plus voter pour lui qu'il est connu. » Donc le parachutage peut aussi plaire à certaines personnes en fonction du profil de la personne. Jack Lang qui a été élu maire de Blois comme ça et n'a jamais foutu les pieds à Blois. Dominique Sroscan à Sarcelles. Bon, il y a des gens comme ça. Let's go. Après, il y en a qui vont dire « député, c'est un mandat national ». Mais c'est un mandat national, député. Hollande en Corrèze. Ouais, Hollande en Corrèze à la sortie de l'ENA, ouais. Tout jeune. Il avait raconté dans un de ses bouquins son arrivée en Corrèze. Un département dont il ne connaissait rien et qu'il a dû apprendre à connaître et à aimer. Merci à Michmolet qui offre un sub. Merci beaucoup. Merci, merci. Deska avait eu du mal à être parachuté. Il avait été élu. Il avait été élu, Deska. Moi, j'avoue que ça me fait chier de voir des mecs parachutés qui ne connaissent pas les dossiers et les préoccupations de la circonscription. Je suis assez d'accord avec toi. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Alors, moi, je suis parisien, donc c'est sûr que tous les... Bon, c'est facile d'être parisien. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un... Ouais, je ne sais pas. S'il y a un candidat dans mon arrondissement qui ne vient pas de mon arrondissement, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Je ne suis pas sûr. Je t'avoue que je n'en ai un peu rien à branler. Mais c'est vrai que si je n'habitais pas à Paris et que j'étais très attaché à mon territoire, je me dirais, ça me fait chier de voter pour un Parisien. Je préfère quelqu'un du cru. Voilà, quoi. Donc, non, 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 effectivement, les parachutages dans les circonscriptions, ça fait toujours râler, jaser. Les candidats sont obligés de se justifier, la main sur le cœur, en disant, mais vous savez, moi, la Savoie, ça a toujours été mon pays d'origine. J'ai toujours aimé la Savoie. Merci, Drexia. Mon arrière-arrière-grand-père est passé par ici en voiture. C'est vous dire à quel point je suis attaché à ce territoire. Parfois, on n'est pas loin de ce genre de débiles. On a des arguments, des fois, les mecs, ils sortent des trucs. Regarde, comment il s'appelle ? Eric Zemmour à Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il connaît de Saint-Tropez à part y aller en vacances ? Tu vois, c'est bon, bah voilà. Blanquer, il a dit qu'il avait un oncle qui vient de Montargis. Ouais, voilà, tu vois, c'est le genre, quoi. Moi, je me souviens comme ça dans une mairie où je travaillais. J'étais à un événement où il y avait un peu tout le gotha local de la politique qui venait. Et on venait d'apprendre qu'un parti politique avait parachuté comme candidat un mec qui venait pas du tout d'ici, dans notre territoire à nous. Bon, on s'en fout, tu le connais. Non, je sais pas qui c'est. Il vient d'où ? Il vient de là-bas. Ah bon, d'accord. Bon, du coup, il connaît personne. Sinon, il connaît personne. Et donc, le mec est candidat dans le territoire. Et il se ramène. Et il commence à dire bonjour à tout le monde, très poliment. On était tous là. Il y avait les élus locaux qui étaient là, machin. Et il commence à dire bonjour, je suis monsieur machin. Bonjour, je suis monsieur machin. Bonjour, vous êtes ? Ah, très bien. Moi, je suis monsieur machin et tout. Et moi, j'étais assis à côté de la députée de la circonscription. J'étais assis à côté d'elle. On était en train de rigoler tous les deux et tout. Et il vient vers nous. Il s'arrivera, il dit bonjour, je suis monsieur machin. Et vous êtes ? Je lui dis, je m'appelle Jean, je travaille pour la mer et tout. Ah, très bien, très bien. Enchanté. Et là, il dit bonjour à ma voisine. Et donc, elle lui dit bonjour. Il lui dit, je suis monsieur machin. Et il la regarde et il fait, et vous, vous êtes ? Et la meuf, elle regarde, elle fait, je suis la députée en fait. T'es con, hein ? S'il y avait juste une photo qu'il fallait que t'ailles checker sur Google avant de venir ramener ta gueule ici. C'est juste qu'il est député en place. Petit conseil, si vous êtes parachuté, vous allez sur Google, vous prenez la tronche du maire, la tronche du président du conseil départemental, la tronche du président du conseil régional, la tronche du député, du sénateur, il y en a cinq à retenir. Comme ça, si vous les croisez, vous ne passez pas pour un con. Et lui, il était vraiment passé pour un gros débile. Vraiment le... Éventuellement, en plus, celle du maire de la commune... Oui, non, mais... Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes parachuté, je ne sais pas, renseignez-vous sur les associations du coin, par exemple. C'est important de savoir que dans le coin, il y a une assoce un peu importante dont le président, c'est monsieur machin. Ça fait 40 ans, tout le monde le connaît. Bon, bah, allez le voir, monsieur machin. Serrez-lui la main, soyez sympas avec lui, discutez un peu avec lui. Enfin, je ne sais pas, tu... Voilà, tu... Ce qu'on appelle ça, le tissu associatif local, voilà, puis les journalistes aussi de la presse quotidienne régionale, essayez de vous informer. C'est qui un peu les mecs qui passent ici ? Qu'est-ce qui écrit des articles ? Clément, il sait que c'est aujourd'hui que vous vous retrouvez. Mais oui ! Attends. Je vais l'inviter. Le victo. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, mais non, c'est vrai, ça bug à mort, ce truc. Je ne sais pas pourquoi Zoom bug de ouf sur mon PC. Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Non, je ne vais pas utiliser Zoom, ça me saoule. Hop. Dégage. Comment il rame ? Je ne peux même pas le quitter. Il dégage. On va aller sur Google Meet, ça va être très bien. Hop. 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 Ah ouais, non, Meet, c'est vachement mieux. Hop. Je copie le lien d'invitation, je le mets dans le chat, comme ça vous venez. Non, je déconne. Hé hé ! Vous croyez que je ne vous ai pas vu ? Alors. Le victo. Boum. Boum. 3 hop et 2 boum. T'as vu ça ? Discord, la base. Non, mais Discord, c'est chiant si je veux faire un an, parce qu'après, vous allez voir tous mes serveurs et tout, ça me saoule. Je vais quand même voir s'il ne m'a pas envoyé un message sur Discord. Négatif. OMGleak. Non. Non. N'éliquiez pas. Donc voilà, je ne sais plus de quoi on parlait. Alors attends, je vais lui dire, je vais y dire à l'autre là. Je vais y dire. Clément, toujours dans les temps, comment on s'organise ? Hop là. Je viens de t'envoyer un lien Meet en DM Twitter. Il a lancé son stream il y a peu. Non, mais on va s'organiser, on va s'organiser. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels du streaming. Tim, c'est Microsoft. Ouais. Tim, c'est Microsoft. Meet, c'est Google. Les autres, je ne sais plus, mais je m'en fous un peu. OBS Ninja, c'est vachement bien. J'aurais pu passer par OBS Ninja, d'ailleurs. Et je l'ai payé. Ouais, en plus, c'est pratique parce qu'OBS, du coup, tu peux fabriquer une source. Zoom, c'est Zoom. Donc, voilà. De quoi on parlait ? Je ne me souviens plus. Ah oui, des parachutages, des parachutages, de l'improvisation, etc. Donc, tout ça pour dire que je suis le premier défenseur de l'idée qu'il faut du renouvellement en politique, que c'est bien qu'il y ait des nouveaux profils, des jeunes, des gens qui ne sont pas des politiques de carrière, des professionnels, etc. Au contraire, des gens un peu plus normaux qui se présentent aux élections. Ah merde, attends. Zoom, ça plante chez moi. Attends. Attends. Je vais tenter OBS Ninja. Je t'envoie un lien. Hop. Non, mais OBS Ninja, c'est un peu la crème pour les streamers. Excusez-nous, excusez-nous, nous sommes des streamers professionnels, on n'arrive pas à créer un call. Create a room. Oui. Hop là. Vidéo, codec, machin. Oui, 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 oui. Invite a guest. Copy link. Oui, mais est-ce que lui... Est-ce que lui va pouvoir créer une scène à partir de ça ? Il n'a régi pas au point. Clément se noie dans son stream. Ah, le pauvre. Le niveau de galère. Putain, il fait une chaleur à crever dans cette salle de stream. Je vais allumer mon ventilo, ne bougez pas. Fais du vent, toi. Ah, Fichot. Clément se noie dans la technique. On n'est pas pressé, on s'en fout, on est dimanche. On est dimanche. Moi, je trouve que les personnes qui arrivent dans la politique et qui ne viennent pas de ce monde prennent bien trop vite les mauvaises habitudes. Le pouvoir et l'argent sont une chose terrible. Ouais, de toi à moi, quand tu es politique débutant et que tu viens d'être élu, ce n'est pas là que tu as le plus de pognon ni que tu as le plus de pouvoir. ou pas ? Député, ça paye bien. Oui, par rapport au niveau moyen de la population, oui, c'est plutôt bien payé, oui. Député, tu as de grandes chances d'avoir plus de pognon qu'avant. Ça dépend qui t'aide, où tu viens, etc. C'est quoi la différence entre le ministre du Budget et le ministre de l'Économie ? Le ministre de l'Économie s'occupe de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble des dispositions d'ordre, disons, économique. Les entreprises, une partie des négociations conventionnelles sur le droit du travail, une partie de la fiscalité, etc. Mais c'est vraiment la personne qui va coordonner la politique économique du pays. Le ministre du Budget s'occupe spécifiquement de ce qu'on appelle le budget de l'État, l'argent public. Merci Rouillahout. Le ministre du Budget, c'est très spécifique. C'est le trésorier du pays. Ce n'est pas du tout la bonne manière de le présenter, mais vous voyez l'idée. Il s'occupe de l'argent de l'État. Il s'occupe du budget de l'État. Évidemment, le ministre du Budget est lié au ministre de l'Économie puisqu'ils sont au sein du même grand ministère de l'Économie et des Finances. Ce qu'on appelle les finances, c'est les finances publiques. Voilà. Ça répond à ta question ? Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. C'est le pôle compta. C'est un chouïa plus compliqué. Ouais, mais d'un certain point de vue, on peut dire, c'est un peu comme si tu me demandais, c'est quoi la différence entre la direction commerciale d'une entreprise et la direction de la comptabilité ? D'un certain point de vue, tous les deux, ils gèrent de l'argent. Oui, mais en fait, non. Il y en a un qui va chercher le pognon et il y en a l'autre qui le claque. Non, ce n'est pas la bonne manière de le dire non plus. Mais enfin, tu as l'idée, quoi. Bercy, c'est l'économie ou le budget ? Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Au sein du ministère de l'économie et des finances, vous avez le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et vous avez en dessous de lui, donc en délégation, vous avez un certain nombre de ministres délégués ou de secrétaires d'État qui s'occupent de plein de dossiers différents qui ont un trait à l'économie. Donc, vous avez le tourisme, le commerce extérieur, les exportations. Parfois, ça dépend des structures gouvernementales, vous pouvez avoir le transport, vous pouvez avoir le logement, etc., etc. Même si maintenant, c'est plutôt du côté du ministère de l'écologie que ça se passe. Et puis, vous avez aussi le ministre du budget. L'industrie, oui, l'industrie, le numérique, très bon exemple. Industrie, numérique, enfin bref, ministère de l'économie. Et vous avez aussi le ministre du budget, des comptes publics. On appelle ça parfois le ministre des comptes publics. Comment on devient secrétaire d'État ? C'est une nomination par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Pourquoi avoir divisé le poste de ministre de la Santé et des Solidarités car Brigitte Bourguignon prend la santé, Damien Raval, les solidarités, le handicap ? Parce qu'en fait, ça a toujours été plus ou moins divisé, recréé, etc. Santé et Solidarité n'ont pas toujours été ensemble. Le ministère de la Santé, par définition, ça va s'occuper des sujets de santé, de la médecine de ville, de la médecine hospitalière, des patients, des produits de santé, de la politique de prévention, de la politique de remboursement des soins, etc. Bref, la santé, vous voyez ce que c'est que la santé. Le ministre des Solidarités va s'occuper de toutes les autres branches de la sécurité sociale, donc pas que de l'assurance maladie, mais aussi de la vieillesse, des accidents du travail, de la famille, des allocations, du handicap. Et donc, on rajoute à ça le droit des femmes, la petite enfance, la protection de l'enfance, etc. Vous voyez ? La retraite aussi, oui, bien sûr, la retraite. C'est quoi les ministères les plus importants ? En fait, cette question n'a pas beaucoup de sens, parce que l'importance d'un ministère, ça peut se mesurer selon plein de critères différents. Ça fait planter ma caméra. Ah, merde. Donc voilà, vous avez des ministères qui peuvent être importants, parce qu'on appelle ça les ministères régaliens, les ministères les plus importants, parce que ce sont les sujets historiques des compétences de l'État dans toute son autorité et sa souveraineté. Donc, typiquement, le ministère de la Justice, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, etc. Bon, très bien. Mais ensuite, vous avez des ministères qui sont importants de par leur nombre de fonctionnaires. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Armées. Voilà. Vous avez des ministères qui sont importants par leur budget aussi. Souvent, c'est les mêmes, mais pas toujours. Et puis, vous avez des ministères qui sont importants parce que vous, vous y accordez de l'importance d'ordre... Oui, Affaires étrangères, j'ai oublié, dans le régalien. Mais il y a aussi des ministères auxquels vous accordez de l'importance parce que politiquement, vous trouvez ça important. Solidarité, droits des femmes, petites enfances, etc. Voilà. A-t-on déjà eu un budget en équilibre ? Tu veux dire un budget de l'État ? Ou un budget ou des comptes publics en consolidant avec les comptes sociaux et les collectivités locales ? C'était les années 70, je crois, la dernière fois qu'on a eu des budgets d'équilibre ? 74, ouais. Plus de ministères du logement aussi qu'à l'indignité. Alors, c'est pas parce qu'il y a des intitulés de ministères qui ont disparu qu'il n'y a plus d'action de l'État dans ces domaines-là. Il y a aussi des ministères importants de par les réformes qu'ils doivent porter. Oui, c'est un bon exemple. Oui, oui, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a existé au début du premier quinquennat de Macron, c'était un ministre très important parce que c'était lui qui portait la réforme des retraites. C'est quand même pas rien. Merci. Quoi se dit Fio pour tes 6 mois de sub ? Merci beaucoup. Merci Pierre-Neve pour tes 6 mois de sub aussi. Il va où le logement ? Le logement est toujours une compétence du ministère de la transition écologique. Ça ne change pas. Après, vous avez aussi des compétences qui sont décentralisées. Donc, il y a aussi des compétences dont le gouvernement ne s'occupe pas ou peu mais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas eux qui s'en occupent, c'est les collectivités locales. Il n'y a pas de ministère du traitement des déchets. Non, le traitement des déchets, ce n'est pas l'État qui s'en occupe, c'est les collectivités locales. Bon, ben voilà. Ça ne veut pas dire qu'aucun ministère ne s'y intéresse. Il y a évidemment le ministère du budget via les dotations de fonctionnement, c'est le ministère de l'aménagement du territoire, c'est le ministère de l'écologie évidemment, etc. Oui, ça arrive, Jean Macias se connecte. Attendez, le son marche. Je crois qu'il faut que je mette un casque. Attends, est-ce que tu m'entends ? Allô ? Mon casque. Moi, je t'entends, moi. Allô ? Ah ! Je te vois, mais je ne t'entends pas, c'est terrible. Moi, je t'entends. Tu m'entends ? Oui. Oui, tu m'entends ? Oui. Merde. Alors, attends. Attends. Vas-y, pendant que tu fais tes réglages, vas-y, je vais faire des réglages moi aussi. Pourquoi est-ce que je ne t'entends pas ? Pourquoi tu ne m'entends pas ? Attends, mais pourtant, moi, je t'envoie bien du son. C'est bon. C'est bon ? Tu m'entends, là ? Oh ! Ah, incroyable ! C'était ma restée. J'avais oublié de mettre du volume sur ma GoXLR. Attends. Chat mic. Hop, toc. Voilà, comme ça, mes viewers t'entendent aussi. Voilà, formidable. Et last but not least. Attends, parce que comment est-ce que je fais ? Je fais épingler. Ensuite. Attendez. On arrive ici. Il faut que j'ajoute une source. Capture de fenêtres. Attends, les gens vont se moquer de moi. Attends. Non. Alors là, non seulement... Si, c'est bon. Zoom réunion. Bah oui, c'est très bien, ça, en fait. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas ? Attends. Attends. Par contre, là, tu as mis une fenêtre devant ta tête. Ah, merde ! Là, je... J'ai mis n'importe quoi. Attends. Nous sommes des professionnels du streaming. Ne tentez pas de refaire cette cascade chez vous. L'un d'entre nous l'est. Alors, attends. Ça arrive. Un indice, ce n'est pas moi. Alors, attends. Comment je fais ? Ah, je vais capturer l'écran. Moi, fais ça. Parce que moi, je viens de le faire. Ok. Là, tu te vois, toi. Là, je me vois, moi. Mais toi, du coup, tu vas pouvoir capturer ça. Je capture ça. Ensuite, comme je suis un professionnel du streaming, je coupe. Je coupe. Hop. On fait comme si ça, ça n'existait pas. Voilà. Voilà. C'est ça, l'idée. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je viens de le faire pour toi. Et ça marche très bien. Incroyable ! C'est lâchement bien fait. Ah, le talent ! Est-ce que c'est bon ? Ah, oui ! Ah, je me sens vraiment bien, là. Hop, on verrouille tout. Voilà. Comment ça va, mon Jean ? Ça va, et toi ? Écoute, ça va bien. Ça va très, très bien. Du coup, j'ai raconté à mon chat ce que tu m'avais fait vivre vendredi dernier. Et voilà, il y en a plein qui vont aller voir le replay. Le replay est toujours dispo sur ta chaîne Twitch. Absolument, il faut que je le highlight pour ne pas perdre ce moment d'exception, évidemment. Tout à fait. Mais c'était cool. Est-ce que tu t'es remis de ce traquenard ? Je me suis carrément remis. Mais attends, il y a des jeunes qui m'ont donné de l'espoir. C'est quand même un beau vendredi. C'était vraiment super chouette. Ah oui, carrément. Et toi, du coup, c'est bon ? Toutes ces étoiles dans les yeux ? Ouais, ouais, moi, j'étais content. C'est un an de boulot. Enfin, pas un an, mais quand même. Attends, les gens disent leçon, leçon, leçon. Ils me disent qu'ils ne t'entendent pas toi sur... Non, ils ne m'entendent pas moi sur ton stream, mais ils t'entendent toi en double. Ah oui, je comprends. Alors, comment ça se fait ? Parce que... Ok, alors attends, attends. Je vais régler. Je vais régler. Ah, voilà. Je peux parler en boucle, si tu veux, pour que tu puisses faire tes tests. Bah, pourtant... Tu me dis. Non, non ? Vas-y, parle un peu. Moi, je parle, je parle, je parle. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Test, test. Ça ne marchait pas. Alors, attends. Audio, micro, auxilia. Bah, pourtant... T'as un truc qui repisse ? T'as un GoXLR ? Ouais. Alors, peut-être que t'as un routing chiant dans la GoXLR. C'est possible. Chat, chat. Sinon, sinon... Attends, je réfléchis. Si... Je tente un truc. Attends, c'est fou. Parce que... Parce que ma GoXLR te voit... Bah, je comprends pas. Ma GoXLR te voit dans voice chat. Ouais. Mais ce que tu peux faire, c'est dans ton logiciel GoXLR, si tu l'as sous les yeux, vérifie ton... Comment ça s'appelle ? Le mapping. Ah ! Parce que si ça se trouve, du coup, il prend ta source, il la refait passer par un autre truc et du coup, dans VoidChat, il te met toi à la place de moi, etc. Alors, chat mic... Oui ? Non. Il faut que tu coches ou que tu décoches des cases. Je sais plus exactement comment ça fonctionne entre la verticale, l'horizontale. Alors, attends. Ah, ok. Je comprends pourquoi. Chat mic, ok. Et pourquoi est-ce que... Ok, j'ai compris. Chat mic, ok. Ça y est, j'y suis. Alors, oui. Ah, merde. Alors... Ok, donc là, ils m'entendent en double. Là, déjà, c'est mieux. Et je vais faire... Du coup, je vais faire autrement, en fait. Ah, ici, chat mic, ok. Chat... Attends. Vas-y, parle un peu. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, test, 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 un, deux, un, deux, un, deux, test, 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 test. J'espère que ça va bien fonctionner. Est-ce que c'est bon maintenant ? Est-ce que ton chat m'entend ? Oui. Et il est content. Formidable. Oui, et il a l'air content. Ah, extraordinaire. Eh ben, bonjour à vous, le chat de Clément. Bienvenue à vous. Du coup, l'idée, c'était qu'on parle de ce foutu gouvernement. Parce que, du coup, j'en ai toujours pas parlé à mon chat, et toi non plus. Ah bah non. Attends, j'ai fait de la merde là, mais voilà. Non, je n'en ai toujours pas parlé. Alors, je te fais une confidence, je te prie. C'est que non seulement je n'en ai pas parlé à mon chat, mais moi-même, sans aller jusqu'à dire que je ne me suis pas spoilé sur la composition, parce que je l'ai quand même regardé, on en a même parlé un peu ensemble. J'ai regardé ça de loin. C'est-à-dire que Papandiaï, tout ça, j'ai un avis. Darmanin aussi, mais je ne suis pas très au clair sur, par exemple, la nouvelle ministre des Affaires étrangères que je ne connais pas, que je confesse ne pas connaître. Prima ? Ouais. Donc, je compte sur toi pour m'apporter les informations qu'il me manque. Écoute, je peux essayer, si tu veux, je peux essayer. Mais avant de rentrer dans le casting, ce qu'on peut dire de ce gouvernement, d'une part, c'est qu'Emmanuel Macron a fait le choix, et avec Elisabeth Borne, de nommer une équipe, avant même les législatives, sans sembler tenir compte des résultats possibles de cette législative. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron part du principe qu'il va remporter ses élections législatives, ce qui est dans la logique historique du fonctionnement des institutions. Oui. Mais ce qui n'est pas gagné pour autant. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre comme choix ? En fait, moi, ce que je me demande, c'est s'il n'a pas d'ores et déjà, un petit peu sur certains profils, anticipé que son premier groupe d'opposition sera la NUPES à l'Assemblée nationale. D'où des petits clins d'œil qu'il aurait fait sur deux, trois trucs. La priorité donnée à la transition écologique, ce qu'il a annoncé entre les deux tours de la présidentielle, parce qu'il avait besoin des voix de la NUPES, qui n'existaient pas encore, mais vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, sur le fait d'avoir nommé Elisabeth Borne, qui a, selon ses standards à lui, un profil de gauche, je mets des guillemets, mais ça dit quelque chose de sa volonté de... Voilà le fait qu'il ait dégagé la première ministre qui était pressentie, Sophie... Merde. Catherine Vautrin ? Catherine Vautrin, voilà exactement, qui s'est fait débrancher par son aile gauche. Le fait que dans son gouvernement et dans l'architecture du gouvernement, on retrouve la priorité donnée à la transition écologique et le mot souveraineté qui revient dans plein d'intitulés de ministères. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil direct à la gauche, c'est à la notion de souveraineté ? Peut-être pas, peut-être pas aussi directement que ça. Alors, j'ai sous les yeux... Voilà, ça y est, je me suis affiché ce que je n'avais pas fait. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que... Oui, c'est-à-dire que, en fait, le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il est obligé aussi de se mettre en double cohérence. Une cohérence avec ce qu'il était et qu'il ne peut pas renier. Et par ailleurs, il a besoin aussi, pour les législatives, des voix de la droite, d'où le fait de garder Bruno Le Maire. Attends, c'est ça, je ne me trompe pas, oui. D'où le fait de garder Bruno Le Maire ministre de l'Économie, d'où Gérald Darmanin, qui est évidemment un clin d'œil sarkosien tout à fait évident. Donc, de ce point de vue-là, il reste fidèle à ce qu'il était, qu'il ne peut pas renier. Et puis, il a aussi besoin d'être fidèle à ce qu'il a dit, ou du moins un petit peu fidèle à ce qu'il a dit, d'où cette prééminence apportée à l'écologie. Alors, attends, par où ça passe cette prééminence de l'écologie ? C'est qu'on a... Déjà, on a une première ministre chargée de la transition écologique, chargée de la planification écologique. Je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. La planification écologique ? Non, je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Un premier ministre chargé de... Ça ne veut rien dire. Un premier ministre est chargé de tous les dossiers de la France, par définition. Donc, l'idée, pour moi, ce n'est que de la communication. Là où, par contre, ça devient très intéressant, c'est une information qui est passée un petit peu inaperçue, c'est la création d'un secrétariat général du gouvernement de la planification écologique. Et ça, c'est une nouveauté. Ça a été annoncé par Elisabeth Borne hier matin. Ça, pour moi, c'est l'architecture la plus importante. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, le gouvernement, c'est une équipe gouvernementale que vous connaissez, vous les voyez à la télé, là, on va en parler toute l'après-midi, etc. Mais le gouvernement, c'est ici une grosse machine institutionnelle dans laquelle il y a des secrétariats généraux qui s'occupent des dossiers interministériels et transversaux. Les secrétariats généraux sont placés directement sous l'autorité du ou de la Première Ministre et sont chargés de coordonner l'action de l'ensemble du gouvernement sur des dossiers précis. Il y en a trois très importants. Le premier, c'est le secrétariat général au... Alors, ce n'est pas par ordre de priorité ou de hiérarchie, mais les trois qui me viennent en tête, c'est le secrétariat général chargé des Affaires Européennes parce que tous les ministres du gouvernement vont siéger à Bruxelles au Conseil des ministres de l'Union Européenne. Donc, il faut coordonner, qu'est-ce qu'on défend, machin, etc. Le deuxième, c'est le SGDSN, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Celui-là, je n'ai même pas besoin de vous dire à quel point il est important. C'est vraiment la coordination du ministère de l'Intérieur, des armées, de la justice, de tout le monde, de machin. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, c'est très important. Et le troisième qu'on va avoir, il y a un secrétariat général de la maire aussi qui s'occupe de la coordination sur les sujets liés à la maire. Il y a le service d'information du gouvernement, le SIG, qui est très transversal aussi. Il y en a plusieurs, un des trucs interministériels. Et le troisième, excusez-moi, que j'ai oublié, que je cherchais dans ma tête, c'est le SGG, le secrétariat général du gouvernement qui, grosso merdo, est la machine administrative qui fait tourner la boutique d'un point de vue quasi logistique. C'est eux qui organisent, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est eux qui organisent le Conseil des ministres tous les mercredis. C'est eux qui organisent, en lien avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, le travail au Parlement, à l'Assemblée Nationale, au Sénat, etc. C'est eux qui coordonnent quel ministre va à quel moment, comment on articule les choses avec les cabinets, etc. En lien avec Matignon sur les réunions interministériales et tout. Tout ça pour dire qu'il y a un nouveau secrétariat général du gouvernement qui vient d'être créé et qui est spécifiquement chargé de la planification écologique. Ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'on avait déjà un Haut Conseil pour le climat et des conseils de transition écologique qui étaient réunis sous l'égide du président de la République. Ça avait été inventé le premier sous François Hollande et ensuite ça s'est maintenu sous Emmanuel Macron qui l'a réuni plus régulièrement. Mais là, on va encore plus loin, on va un cran au-dessus avec la création d'un secrétariat général. C'est important parce que c'est directement sous les hiérarchies de la Première ministre Elisabeth Borne et c'est important parce qu'on a vu par le passé, que ce soit avec Nicolas Hulot ou avec Barbara Pompili, que le grand drame du ministre de la Transition écologique, c'est la relation qu'il a avec les autres ministères et que parfois il perd les arbitrages, que c'est le bordel, etc. Donc là, le fait de créer un secrétariat général, ça montre que c'est bien Elisabeth Borne qui va s'occuper de l'écologie dans ce gouvernement. Donc je ne comprends pas pourquoi elle a nommé Amélie de Montchalin ministre de la Transition écologique. Ou peut-être que justement, du coup, on comprend un peu parce qu'Amélie de Montchalin, ça ne me semble pas être la ministre qui ne transpire ni de son charisme, ni de sa capacité à impulser des dossiers, ni de son autorité d'ailleurs. Mais là où je te rejoins, c'est que le fait de dire Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique, c'est vraiment uniquement de l'affichage, uniquement de la communication et même la création d'un secrétariat général. Alors c'est intéressant parce que ça donne de la puissance administrative, donc c'est un signal qui est clair. Et en même temps, à la fin des fins, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est l'impulsion et la volonté d'agir politique. Et l'action, oui. Voilà, tu peux mettre du transition écologique, planification écologique absolument partout. La seule chose qui comptera, ce seront les actes. Et en réalité, quand tu vois l'extrême fidélité, en tout cas l'extrême fidélité d'Emmanuel Macron à ses équipes précédentes qui sont très largement reconduites, on peut se demander si véritablement, il compte avoir une modification de sa politique de ce point de vue-là dans les années... C'est un peu la particularité de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a juré l'avis de sa mère que ce serait un renouveau, un nouveau départ et non pas une continuation. Il nous l'a dit dans son discours de victoire au champ de Mars, il nous l'a redit, etc. Bon, la réalité, je suis d'accord avec toi, c'est que par le casting qu'il nous propose, on est dans une continuité. La rupture, on ne la voit pas dans les visages. Même s'il y a de nouveautés, on va en parler, et des clins d'œil, etc. Ne serait-ce que le régalien reste à droite, clairement, les marqueurs restent. Bruno Le Maire, confirmé, 5 ans ministre, toujours au même endroit. Bruno Le Maire est indéboulonnable. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, un maintien, malgré la contestation par la gauche, etc. Gérald Darmanin reste, Emmanuel Macron est très satisfait de son action. Éric Dupond-Moretti, maintenu à la justice aussi, malgré la fronte des magistrats, malgré le fait qu'il... En dépit d'une mise en examen. En dépit d'une mise en examen, il est lui-même en délicatesse, il n'est pas impossible qu'il se retrouve avec la Cour de justice de la République au cul, c'est quand même pas rien. Clément Beaune reste aux affaires européennes. Sébastien Lecornu reste, même s'il change de crèmerie. Donc, il y a quand même une stabilité incroyable. On est dans la continuation du Macron 1. Oui, mais exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, pour l'instant, en réalité, pour l'instant, on est sur un gouvernement d'affichage qui est que le régalien reste avec les mêmes ministres, ce qui est un clin d'œil clair aux électeurs venus de la droite qui, du coup, peuvent se dire sereinement, bon, allez, je donne la majorité à Emmanuel Macron, il va en avoir besoin pour gouverner. Et de toute façon, si en définitive, c'est pour avoir Bruno Le Maire à l'économie et Darmanin à l'intérieur et Dupond-Morritier. Bon, Dupond-Morritier à la justice, c'est peut-être un peu différent, mais au moins ces deux têtes-là, qui sont quand même très importantes en termes d'action publique intérieure, ils peuvent voter sereinement. Et puis, les électeurs de gauche qui pourraient se dire que quand même, la NUPES, ça a l'air d'être le bordel, que quand même, tout ce petit monde-là n'est-il pas un peu trop radical, voire pourquoi pas un peu trop d'extrême-gauche. Là, ils peuvent se dire, bon, il y a planification écologique dans le titre, je fais confiance ou du moins je tente le coup. Donc, pour l'instant, c'est uniquement de l'affichage. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'en définitive, à la fin des fins, Emmanuel Macron mène la politique d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pour ça que moi, la nomination d'un nouveau gouvernement, c'est toujours quelque chose qui me fait lever un sourcil. C'est qu'on voit bien que, et c'est l'histoire de la Ve République, la politique, elle est impulsée par le Président de la République, éventuellement colorée par le Premier ministre là où le Président lui laisse le soin de faire des arbitrages, et derrière seulement colorée par les ministres là où le Premier ministre n'a pas voulu mettre son grain de sel. Donc, ça montre bien que le pouvoir des ministres reste un pouvoir qui est assez limité, malgré tout. De toute évidence, c'est Emmanuel Macron qui reste le maître à bord. Ce n'est pas Elisabeth Borne, et ça, on l'avait déjà dit quand on avait débriefé la nomination d'Elisabeth Borne avant même de connaître le reste du casting. Elle a un profil qu'on appelle techno par opposition au profil politique, comme pouvait l'être celui d'Edouard Philippe. Elisabeth Borne va appliquer la volonté d'Emmanuel Macron, et c'est lui, au bout du bout, qui effectivement donnera le la, donnera des satisfaisies ou des censures, etc. Donc, effectivement, on va pouvoir épiloguer, toi et moi, sur la composition du gouvernement, sur des colorations, etc. Mais en fait, une coloration ne dit rien de l'action, de la réforme, du travail. Ça peut rassurer sur papier glacé une fois de temps en temps dans une interview qui calme les choses. Et encore, donc voilà, il n'y a pas de virage radical d'Emmanuel Macron dans la composition de ce gouvernement. En fait, c'est très macroniste comme gouvernement. C'est un en même temps extrêmement difficile à manier. Chacun peut y voir les signaux qu'il veut y voir. On a vu un contrefeu de la part du Figaro et d'un certain nombre d'éditorialistes de droite contre ce gouvernement qu'il juge quasi-gauchiste. à lire certains éditorialistes. Et Elisabeth Borne d'un côté et Papendiaï, on en parlera. Pour eux, oh là là, non mais attendez, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Machin. Bon. Non mais ça, c'est bon. On va parler d'Elisabeth Borne. Enfin, je veux dire, Elisabeth Borne de gauche, c'est quand même vraiment la plus grande blague journalistique de ce début de quinquennat. C'est-à-dire que, pour moi, ça n'est pas possible de dire cela. Elle a travaillé pour des gouvernements dont on pourrait déjà débattre de savoir s'ils étaient de gauche ou non. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'on a le droit de dire que François Hollande, c'était un gouvernement de gauche. Alors, une gauche... Une gauche, européenne, social-démocrate, oui, oui. Mais bon, malgré tout, François Hollande, il a quand même augmenté l'impôt sur la fortune là où Nicolas Sarkozy l'avait diminué. François Hollande, il a augmenté la couverture des allocations chômage là où Emmanuel Macron les a diminués. Donc, et bon voilà, pour moi, ça reste un gouvernement de gauche, même si ce n'est sans doute pas la gauche que beaucoup de gens espéraient. Et ce n'est clairement pas la gauche qui a fait de son ennemi le monde de la finance, en tout cas. Ça, c'est absolument certain. Donc, Elisabeth Borne, elle a travaillé pour des gouvernements de gauche. Mais ça me semble compliqué de dire que c'est une femme de gauche quand tu vois la réforme, justement, de l'assurance chômage qu'elle a menée, qui est une réforme antisociale qui vient taper sur nos concitoyens qui sont déjà les plus défavorisés puisqu'ils sont au chômage. Mais d'où le fait qu'encore une fois, chacun voit ce qu'il voit, il dit à sa porte et donne des étiquettes à qui il a envie. En tout cas, il y a à droite des insatisfactions de cette composition gouvernementale de la même manière qu'il y a à gauche de très grosses insatisfactions mais pour des raisons moins surprenantes pour le coup puisque la gauche tape dessus depuis 5 ans. Donc là, ça continue, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, pour ne citer que lui, il a très bien dit dans sa conférence de presse de débriefing de la composition gouvernementale, il a dit que c'est un gouvernement de continuité de ce qu'on a vu depuis 5 ans, de cas social, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que le premier tour de la législative, ce sera stop ou encore. Bref. Donc, rien de surprenant de ce point de vue-là. Il y a quand même quelques nouveaux visages issus de la société civile dont on parlera. Moi, je te propose qu'on parle de ceux qui sont partis pour commencer, dis donc. Parce qu'il y en a 2-3 qui ont bougé et ça peut être intéressant, surprenant, quoi qu'on en pense. Barbara Pompili. Oui. Barbara Pompili s'en va. Elle avait été nommée quand même au pied levé, un petit peu, en remplacement justement d'Elisabeth Borne qui elle-même avait tenu la baraque après le départ fracassant de François de Rugy. Barbara Pompili, ce n'était pas l'axe le plus fort. Une ancienne d'Europe Écologie Les Verts quand même, donc c'était censé être un signal. C'est elle qui a été chargée de faire de la mise en musique législative de la Convention citoyenne pour le climat avec toute la déception que ça a donnée à toute une partie de la gauche écologiste. Barbara Pompili n'est pas reconduite. Qui n'a pas, absolument pas marqué. En fait, en réalité, aucun, quand tu regardes, aucun ministre de l'écologie n'a marqué les esprits dans ce précédent quinquennat. Aucun, sinon Nicolas Hulot, par le signal qu'il incarnait et par son départ fracassant, c'est-à-dire qu'il marque C'est le drame. Et c'est intéressant parce que finalement, bon, même si derrière Nicolas Hulot, il y a derrière les affaires qu'on connaît aujourd'hui et qui jettent une ombre quand même non négligeable sur le portrait de ce responsable, mais malgré tout, Nicolas Hulot, en quittant le gouvernement, a sans doute un acte, enfin, en fait, il fait sans doute l'acte politique écologique le plus fort du quinquennat. C'est ça le paradoxe, quoi. En disant, je me barre parce qu'en fait, les ambitions sont considérablement considérablement en deçà de ce qu'il faudrait et même de ce qu'on m'avait promis. Donc, bon, voilà. Mais à part ça, derrière, je veux dire, François de Rugy, on se souvient de lui pour Léomar, mais c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas très surprenant. Enfin, c'est François de Rugy, on ne se souvenait déjà pas beaucoup de lui du temps où il était chez Les Verts. Il n'y avait pas de raison que ça change. Elisabeth Borne, moi, je te confesse que j'avais déjà presque oublié. Non, parce que je l'ai relu depuis. Mais avant de le relire qui est, je trouve, les esprits, quant à Barbara Pompili, elle a fait ce qu'elle a pu avec les renoncements qu'elle a dû concéder et qui se sont vus, à commencer par le nucléaire, tout comme de Rugy, d'ailleurs. Non, mais c'est le drame. C'est les trois plus grandes figures d'Europe Écologie Les Verts qui ont rejoint Emmanuel Macron se sont tous pétés les dents sur l'absence d'incarnation de leur exercice. Ça a été Nicolas Hulot et qui s'est fait, comme tu l'as très bien dit. François de Rugy qui s'est barré sur un scandale alors qu'issue d'Europe Écologie Les Verts, il m'aurait d'envie d'avoir ce ministère. Il était très fier de l'avoir eu. D'ailleurs, il présentait lui-même sa démission du perchoir de l'Assemblée nationale, de la présidence de l'Assemblée nationale comme un sacrifice au nom de l'écologie en disant je vais descendre dans l'arène, prendre l'écologie en main de ce pays. Et bon, le pauvre se barre sur un scandale un peu naze. Et Barbara Pompili, de son côté, elle s'est perdue dans la technicité du dossier. Elle n'a pas réussi à l'incarner. Pour autant, est-ce que c'est une sanction ce départ ? Est-ce qu'on ne va pas la retrouver quelque part ? Honnêtement, je ne sais pas. D'autant que, si ma mémoire ne me trompe pas, mais elle peut me tromper, on parlait de Barbara Pompili comme d'une possible, éventuelle peut-être, pour la première ministre. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'elle est passée de potentielle première ministre à même pas dans le gouvernement. Je ne m'étonnerais pas qu'elle est candidate au législatif Pompili. Aucune idée. Je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir. Je ne suis pas sûr. Si, si, si. Elle est candidate dans la Somme. Elle est candidate dans la Somme. Barbara Pompili ne m'étonnerait pas qu'on la retrouve au perchoir de l'Assemblée nationale. Dis donc. Je ne sais pas. Tu vois, typiquement, on va en parler de ça. Les pistes d'atterrissage, quand tu dégages un ministre qui reste fidèle à toi et que tu as envie de garder, tu peux le caler au Conseil constitutionnel à la Cour des comptes. Il y a des postes prestigieux dans lesquels tu peux mettre des gens. Donc voilà, Pompili, en interrogation. À mon avis, je ne m'étonnerais pas qu'on la revoit apparaître quelque part ou tête de liste aux européennes de la prochaine fois et tout. Je ne sais pas. On verra. Jean-Michel Blanquer. Le départ de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, record de longévité quand même. Cinq ans au ministère de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron en avait fait un marqueur important. Jean-Michel Blanquer, haut technicien du ministère de l'Éducation nationale, totalement inconnu du grand public. Il avait été directeur général de l'enseignement scolaire. Il avait été recteur d'académie, etc. Donc un mec qui sait très bien comment fonctionne la machine, qui a mené des réformes extrêmement importantes mais qui se sera pété les dents sur deux choses. D'une part sur la contestation virulente des enseignants, l'absence d'attractivité du métier d'enseignant, la paupérisation du métier, etc. Ces réformes très contestées, celles de Parcoursup, celles du bac, etc. Pas celles de la petite, de l'école primaire. Le dédoublement des classes de CP, ça a quand même été salué par tout le monde. Et le deuxième truc sur lequel à mon avis il s'est pété les dents, c'est sur ces aventures contre l'islamo-gauchisme qui à mon avis, c'est pas qu'à mon avis ça avait été écrit par plusieurs éditorialistes, n'ont pas du tout plu à l'Élysée. Qu'est-ce qui va s'emmerder à demander au CNRS des trucs, machin, ça va 5 minutes, voilà. Non mais ça c'est... Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Déjà sur le dédoublement des classes de CP, c'est quand même terrible parce que c'est une merveilleuse, magnifique et atroce arnaque. Enfin, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que comment ont-ils fait pour en l'espace de quelques semaines, parce que ça se fait en quelques semaines, dédoubler toute une partie des classes de CP dans les quartiers prioritaires... Ah oui, ils ont sacrifié plus de mètres de classe, ouais. C'est ça, ils ont démantelé un dispositif qui avait été créé par François Hollande. Et en fait, moi François Hollande, il y a une formule concernant son quinquennat que j'aime bien, parce que c'est moi qui l'ai inventée, qui est que François Hollande, même ce qu'il a réussi, il l'a raté. C'est-à-dire, même ce qu'il a réussi parce qu'il a réussi des trucs, il l'a raté parce qu'il a échoué à le communiquer efficacement. Et typiquement, plus de mètres que de classe, c'était bien, c'était super. Et même, en fait, quand tu regardes les évaluations internationales, elles montrent qu'il vaut mieux avoir des professeurs volants capables de venir ici ou là en renfort sur des séquences particulières, qu'il vaut mieux ça que des classes de petite taille, que c'est ce qui, sous, quand tu as un budget contraint et un nombre de professeurs contraints, c'est ça le plus efficace. Donc en fait, ils ont démantelé un truc qui était en train de marcher ou du moins qui s'apprêtait à marcher si on en croit les études internationales pour faire un truc qui est bien aussi. Il n'y a pas de problème, mais qui ne met pas beaucoup plus de ressources sur la table. Et derrière, ils nous ont rabattu les oreilles pendant cinq ans avec ce truc-là jusqu'à ce que ça devienne un marqueur. Et c'est là où, quand même, ce que le quinquennat précédent réussit mais rate, eux, ils le réussissent aussi, mais ils arrivent à en faire un marqueur. Et ceci mis à part, tout le reste de l'action de Jean-Michel Blanquer a été contesté, critiqué, remis en cause, ses aventures sur l'islamo-gauchisme. C'est l'un des premiers. C'est l'un des premiers ministres de la République à employer le mot islamo-gauchisme à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien quand même. Oui, à donner du coup corps à cette notion qui est pourtant extrêmement contestée par tous les universitaires qui travaillent dessus. Commencer par Papendiaï dont on parlera. Justement, c'est là que ça devient humoristique. Mais effectivement, Jean-Michel Blanquer qui a tenté de sortir de son costume techno pour devenir plus politique. Je vous rappelle quand même qu'au début du quinquennat, Jean-Michel Blanquer, on l'appelait le vice-président. Il faisait partie des proches parmi les proches. Adoré par Brigitte Macron, fidèle du président de la République, qui comptait énormément sur lui, un bonhomme. Enfin voilà, il représentait très très bien ce même tantisme qui met en avant la compétence plus que la couleur politique. On s'en fout d'où il vient politiquement. C'est un haut fonctionnaire, etc. Donc Jean-Michel Blanquer n'aura pas réussi à rester. Je crois qu'il a essayé quand même de rester mais qu'il n'aura pas réussi. Il n'aura pas réussi. On a quand même une question du coup sur Jean-Michel Blanquer parce qu'on sait qu'il est candidat aux législatives. On sait que ça va être difficile quand même. C'est-à-dire que là, il a une circonscription à conquérir et elle ne va pas de soi. Elle n'est pas gagnée. Si d'aventure, il réussissait à être élu, est-ce que tu penses qu'ils vont en faire un simple député et puis bon, tiens, prends... Non, tu penses qu'ils vont lui donner au moins la présidence d'une commission ? Je pensais à la présidence de la commission culture et justement, enfin qui s'occupe culture, qui s'occupe justement de l'éducation, entre autres. Affaires sociales, quoi. Affaires sociales. Non, non, non. C'est justement l'autre. C'est l'autre. C'est la commission de la culture qui s'occupe des sujets éducatifs. Le truc, c'est que si il file cette commission-là, il sera celui qui cassera les couilles à Papandiaï. Est-ce que Papandiaï me rend envie d'avoir ce mec-là comme président de la commission qui s'occupe de ses dossiers ? Je ne suis pas persuadé. Est-ce que du coup, ce n'est pas plus malin de lui donner une autre commission ? Est-ce qu'il ne serait pas bien à la commission défense ? Parce qu'on se souvient que Blanquer, il se rêvait Premier ministre. Donc, on peut aussi imaginer... Commission des lois. Mais non, mais... Ouais, je ne sais pas. On ne le voit nulle part. Et puis, il y a quand même le Ibiza-Gate qui, malgré ce qu'on le dit, est un sacré caillou dans sa chaussure. Ouais, ça, ça lui a coûté cher le Ibiza-Gate. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié la légèreté avec laquelle il l'a gérée. Donc, ouais... Non, c'est une bonne question. La piste d'atterrissage pour Blanquer, s'il y en a une un jour, je me demande bien où est-ce qu'elle sera. Peut-être davantage une nomination prestigieuse. Oui, le président de l'Académie française. Enfin, j'en sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu files à un ancien ministre de l'Éducation nationale pour le remercier pour ses loyaux services ? Même au niveau européen, j'ai du mal à l'imaginer. Et encore... Ouais, non, non. Honnêtement, je ne sais pas. On verra. Je regarderai avec intérêt où est-ce qu'on le fout. Ou alors, à la limite, ils vont le foutre à la tête de Radio France ou de France Télé. Tu vois, je n'en sais rien. Vas-y, on va faire un truc dans la culture. Je ne sais pas. Écoute, on verra bien. On verra bien. On n'en a pas fini avec lui s'il est réélu. S'il est réélu. Ce qui n'est pas gagné, apparemment, ça va être tendu. Ouais, tu l'as dit. Julien Denormandie. Il n'est pas reconduit ? Eh non, il n'est pas reconduit, Julien Denormandie. J'avais pas fait gaffe. Eh bien, Julien Denormandie, c'est bizarre parce que, alors lui, c'était le chouchou d'Emmanuel Macron. Bien sûr, on parlait de lui comme d'un potentiel premier ministre là aussi. Julien Denormandie, adoré par Emmanuel Macron qui était plutôt habile dans sa capacité à rebondir, à changer de ministère, etc. Il avait été où avant d'être à l'agriculture ? Parce qu'il est ingénieur agronome. Il était au logement. Il était au logement, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, en plus, il faisait partie des Mormons, ce fameux groupe de militants qui avait porté Emmanuel Macron en 2017, etc. Julien Denormandie a déclaré qu'il souhaitait se consacrer à sa famille. Ah ouais ? Moi, ça me surprend parce que oui, il y a eu pas mal d'articles disant que, d'après les indiscrétions du journal L'Express, Macron lui aurait proposé n'importe quoi pour qu'il reste, voire même l'économie et les finances. Ah ouais ? Julien Denormandie. Et il a refusé ça ? Il aurait refusé en disant non, non, je veux me consacrer à ma famille, etc. Étrange quand même ce départ de Julien Denormandie. Je l'aurais bien vu rester. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait souhaité qu'il reste. Bon. En fait, ça, en réalité, moi, je comprends pas. C'est-à-dire que, pour le coup, Julien Denormandie, pas au gouvernement, tu vois, j'avais même pas fait gaffe au fait qu'il était partant. C'est typiquement ce qui, selon moi, aurait présupposé une nomination plus importante. Typiquement, le perchoir de l'Assemblée. Je vois même pas ce qu'on peut lui donner d'autres. Honnêtement, pour moi, on parle de piste d'atterrissage. Pour moi, Julien Denormandie, il va atterrir au cabinet du président de la République, voire secrétaire général adjoint. Et c'est après, ah, secrétaire général adjoint, mais après avoir été ministre de l'agriculture, c'est quand même, et de l'alimentation, on est d'accord que c'est un sacré step back. C'est quand même une sacrée reculade. On va en parler, mais c'est beaucoup moins exposé. C'est très différent. T'as pas une armée de journalistes à tétrouse, t'as pas un cabinet à gérer en entier. Pourtant, tu restes dans le premier cercle du président de la République qui continue à compter sur lui. Ou alors la tête du parti, puisque Guérini n'est plus à la tête du parti maintenant qu'il est nommé. Après, la tête du parti, pour le coup, tout le monde a vu avec Castaner et a fortiori avec Guérini que c'était vraiment un poste inexistant, que tu n'as aucun pouvoir, aucun pouvoir d'impulsion, aucun pouvoir d'influence. Non, mais en fait, effectivement, les indiscrétions de l'express font sens. C'est-à-dire ce qui semble la seule explication, c'est qu'il voulait partir, qu'il voulait effectivement quitter la politique, mais ce n'est pas du tout l'impression qu'il donnait. Il donnait au contraire l'impression d'être prêt à se battre corps et âme et jusqu'au bout pour son président de la République. Oui, je suis d'accord avec toi. En vrai, encore une fois, il ne faut pas minimiser cette... Peut-être qu'il voulait passer du temps avec sa famille aussi. C'est possible. J'en ai connu des gens de ce calibre-là, de ce niveau-là, qui n'ont pas vu leurs enfants grandir, qui se sont de fait éloignés de leurs épouses ou de leurs époux, etc. Et qui, il y a un moment, c'est aussi parfois des gens qui disent mais la politique, ce n'est pas toute ma vie. J'ai aussi envie de me reposer. Ça peut exister, ça peut être sincère. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Mais je le vois bien quand même réatterrir quelque part proche d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron, elle l'aime beaucoup. Donc voilà. Jean-Yves Le Drian. Bon, ben voilà. Jean-Yves Le Drian en a 10 ans au gouvernement. Lui, visiblement, il a voulu rester. Oui, et puis bon, en même temps, là pour le coup, Jean-Yves Le Drian, ce n'est pas si surprenant que ça. C'est-à-dire qu'il porte malgré tout sur les échecs, sur les épaules, l'échec des sous-marins avec l'Australie. Alors pour moi, ça c'est davantage Florence Parly. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais c'est Jean-Yves Le Drian qui était monté, oui, est-ce que c'est Florence Parly ? En tout cas, c'est Jean-Yves Le Drian qui l'a beaucoup incarné. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui était monté au créneau dès le lendemain matin en disant, grosso modo, ça ne se fait pas. Ce qui quand même est une preuve d'impuissance et c'est magnifique en disant, mais quand même, entre gens civilisés, on ne fait pas ça. Oui, mais ça montre bien le... Et d'ailleurs, il en a reparlé, je crois, dans sa cérémonie. Oui, ça l'a marqué. Oui, parce qu'en l'occurrence, il se trouve que le Premier ministre australien a perdu les élections et en gros, il a dit bien fait, il a dit cher. C'est comme ça qu'il a tué. Plus diplomatique, banque-moi, mais il l'a dit comme ça. Mais oui, le Drian, en même temps, pour le coup, tu vois, si tu as le Drian cinq ans au gouvernement, en plus, c'est un poste où il ne s'est pas particulièrement illustré. Après avoir fait cinq ans au gouvernement de François Hollande, pour un président de la République qui promettait le renouveau, là, ça commence à se voir un petit peu. Là, on commence à voir que vraiment, 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 on prend les mêmes et on recommence. Moi, ça ne me surprend pas qu'il soit sacrifié sur, voilà, sur l'hôtel de c'est bon frérot, tu as eu dix ans. Oui, ceci étant, bon, il y a quand même un contexte international qui rend le fait difficile de changer d'interlocuteur en pleine guerre en Ukraine. En même temps, interlocuteur, c'est Emmanuel Macron. Oui, oui, tu n'as pas tort. Oui, 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 je, écoute, voilà, Jean-Yves Le Drian aura quand même marqué, enfin quand même, c'est le grand homme d'État de ce début du XXIe siècle, dix ans d'affilée dans deux gouvernements différents. Un homme sur qui, apparemment, tout le monde veut compter et c'est le genre de bonhomme que tu as envie d'avoir dans ton gouvernement. Est-ce qu'on a déjà eu des ministres qui ont fait dix ans sous deux présidents différents ? Pas depuis la Seconde Guerre mondiale, non. Avant, il y avait eu des Aristides brillants, des bonhommes qui avaient duré 40 ans, etc. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, je ne suis pas sûr qu'on ait eu, on a eu des élus locaux, on a eu des maires, on a eu des gastons de fer, etc. On a quand même Valéry Cardestin qui a été 14 ans ministre, je crois, avant de devenir président. Giscard ? Ouais, Giscard, 14 ans ministre. Du coup, il a été sous les... C'est la 4ème République. Est-ce que ça compte ? Non ! Sous la 5ème, le début de la 5ème. Giscard, il a été 14 ans ministre sous Pompidou et De Gaulle, je crois. Depuis le début des années 60 ? Ah oui, depuis le début de la 5ème jusqu'à son élection, il a toujours été... Ah oui, remarque, ouais. 3, ouais. C'est vrai, De Gaulle-Pompidou. À vérifier. Mais ce qui ferait de Le Drian le record de longévité depuis Giscard ? Ce qui... Ce qui est beau, ce qui est beau. Oui, c'est beau. C'est une médaille personnelle après, c'est pas grave. Bon, bah donc... Bon, donc, ouais, non, on en reparlera de Jean-Yves Le Drian quand on écrira ses mémoires et qu'on en reparlera, mais il restera, voilà, le symbole de la guerre au Mali, de la lutte contre le djihadisme, en Afrique notamment, la question de la Syrie, la guerre en Syrie. Il a failli être le ministre de l'intervention armée de la France en Syrie et s'est pas passé loin et le ministre du début de la réponse à la guerre en Ukraine, même si c'est vrai, Emmanuel Macron s'est clairement, lui, personnellement mis en... Voilà. Florence Parly, du coup, voilà, ministre des armées qui quitte en pleine guerre en Ukraine. Florence Parly qui n'avait pas plus marqué que ça. Elle aussi, je pense qu'elle a pâti de ce fiasco des sous-marins australiens. Oui, mais tu vois, je pense que Florence Parly et quand même, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, les deux, le moment récent où on en a beaucoup entendu parler de l'un et de l'autre, c'est vraiment les sous-marins australiens. Donc, est-ce qu'ils payent en partie ça ? C'est possible. Après, est-ce qu'ils payent aussi le fait simplement de ne pas avoir marqué plus que ça ? Et en même temps, c'est compliqué en réalité. Sous la Ve République, quel que soit le président, pour le ministre de l'Intérieur et le ministre des armées, c'est compliqué d'exister, de marquer les esprits quand tu es dans l'ombre d'un président de la République, à part un peu de Villepin pour son discours à l'ONU. Et encore, en fait, de Villepin, c'est son discours à l'ONU, mais la décision, elle est prise par Jacques Chirac. C'est juste qu'il y a un très beau discours qui impacte. Mais sinon, quand tu regardes les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense, c'est compliqué. Peut-être Fabius avec la COP21, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Il y a des gens dans le chat qui disent quand même le fiasco du Mali. Le fiasco du Mali, le gouvernement malien qui demande à la France de se barrer, etc. Florence Parly, elle a dû gérer ça à la fin de l'opération Barkhane. Peut-être que ça les a marqués. En même temps, on est en train de chercher des punitions, etc. Peut-être aussi que le Drian a voulu se barrer et que Florence Parly aussi n'a pas souhaité continuer. Enfin, tu vois, il ne faut pas non plus chercher non plus compliqué que ça. Non, par contre, il y en a une, c'est plus impressionnant, Marlène Schiappa. C'est la dernière importante à quitter le gouvernement. Marlène Schiappa, quand même. Marlène Schiappa, qui aura été une personnalité extrêmement marquante du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui aura réussi à marquer les esprits, à faire connaître son nom et son visage de tous les Français pour un secrétaire d'État qui est pourtant jugé peu efficace dans son combat par les associations concernées. Encore que ça, ce n'est pas nécessairement un critère dans l'absolu, mais Marlène Schiappa non reconduite, c'était pourtant un atout sur lequel Emmanuel Macron pesait beaucoup. En fait, c'est intéressant, Marlène Schiappa, parce que moi, à titre personnel, je trouve qu'elle n'est vraiment pas rhétoriquement et sur tout les... Vraiment, sur quelle que soit la manière dont tu la prends, enfin, dont tu prends la question, je trouve que Marlène Schiappa n'était pas un atout, justement, rhétorique. Elle fait quand même une erreur par interview. Elle réussit à aliéner avec une vigueur tout à fait remarquable toutes les personnes qui sont contre Emmanuel Macron. Enfin bon, donc je ne suis pas sûr qu'elle était un si bon symbole que ça. Elle a quand même, Marlène Schiappa, d'un point de vue médiatique, incarné une orientation du gouvernement qui me semble être a posteriori, mais même à l'époque déjà, extrêmement contestable. C'est Marlène Schiappa qui est une des premières ministres, sinon la première ministre à aller débattre avec Zemmour dans Face à l'Info. C'est Marlène Schiappa qui est la première institue Cyril Hanouna comme un interlocuteur tout à fait légitime et normal du gouvernement et de l'exécutif. Mais on disait qu'elle était l'une des ministres sur lesquelles Emmanuel Macron se reposait beaucoup pour ce qui était du sens politique. Alors moi, ça m'étonne un peu, mais c'est ce qu'on disait. Apparemment, il y a quand même pas mal de réunions où elle était présente, qui étaient des réunions justement où il fallait avoir un peu ce sens de la politique politicienne, de la stratégie. Et de ce point de vue-là, c'est... Alors moi, je ne suis pas sûr qu'elle était la mieux placée pour faire ça, mais de ce point de vue-là, c'est un peu surprenant comme départ. C'est un peu surprenant, je suis d'accord avec toi, mais je ne m'étonnerai pas elle aussi qu'elle reste pas loin du giron du chef de l'État. Je vous le dis tout de suite sur le chat, la misogynie envers Marlène Schiappa, c'est Bandef, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Pour ceux qui ne connaissent pas la politique de la maison, ici, c'est comme ça que ça se passe. Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, je crois qu'il aimait bien justement son côté rentre-dedans, qu'il n'hésitait pas à aller sur les plateaux d'Anouna, etc. Elle rompait avec le caractère très techno, qui accolait beaucoup à l'image de l'élite intellectuelle permanente, etc. Son côté très direct et médiatique plaisait beaucoup à Emmanuel Macron qui avait besoin de se reposer sur lui justement par sa facilité. Et peut-être qu'en réalité, il y a une hypothèse qui circule comme quoi elle pourrait peut-être atterrir sur C8 à la rentrée avec une émission à elle. Peut-être qu'Emmanuel Macron serait très content d'avoir ça en se disant en fait, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à ce qu'elle soit là justement à la télé tous les jours, à créer de la sympathie, à créer de l'élan ? Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, je trouve qu'elle y aurait davantage sa place pour le coup qu'au gouvernement. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce que ce serait vraiment un atout pour le chef de l'État ? Parce qu'une fois que tu as ton émission sur C8, bien sûr que tu peux influencer, bien sûr que tu peux mettre une couleur, avoir une sympathie qui transparaît. Bon, on l'a vu sur de multiples chaînes, y compris CNews, et avant tout CNews. Mais ça reste une influence ténue quand même, assez limitée. D'autant que pour que ce soit une influence réelle, encore faut-il que l'émission marche. je ne suis pas du tout sûr qu'une émission de télévision présentée par Marlène Schiappa ferait de bons scores d'audience. Écoute, je l'ai vu en co-présentation avec Cyril Hanouna quand elle a fait son truc pendant le Grand Débat National. Effectivement, il va falloir qu'elle bosse sur ce que c'est que présenter une émission. C'est un métier, ce n'est pas facile, etc. Je pense qu'elle peut en avoir les ressources, etc. Bon, effectivement, je ne sais pas, en même temps, on est en train de lui prêter un destin qu'elle a contesté sur Twitter en disant ce n'est pas vrai, c'est du mytho. On verra bien. Mais ceci étant, ça restait une figure médiatique quand même, Marlène Schiappa, qui aura réussi à faire exister médiatiquement la cause des femmes. Ce n'est pas toute seule, évidemment, il y a eu le hashtag MeToo et je ne suis pas en train de vous dire que c'est Marlène Schiappa qui a réinventé le féminisme. Mais dans ce dossier brûlant, très exposé, très symbolique, elle aura été présente. Elle aura réussi à marquer le coup et les associations féministes l'auront contestée. Mais elle aura quand même réussi à se défendre Bec et Ong contre les assauts de ses détracteurs. On verra. Est-ce qu'elle sera remplacée par quelqu'un qui aura autant de panache qu'elle ? Non, déjà Moreno, ce n'était pas dingue. Non, mais là-dessus, de toute façon, d'ailleurs, c'est qui à la défense ? C'est qui à l'égalité des femmes-hommes ? Je le sais. Tac, 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 tac. Attends, je continue. Isabelle Rome que je ne connais pas. Isabelle Rome, oui, qui est une... qui est une... Enfin, elle est haute fonctionnaire. Elle n'est pas... Ce n'est pas une politique. OK. Bon. Elle a été inspectrice au ministère de la justice. Elle a été juge d'instruction. Enfin, ouais. Haute fonctionnaire, c'est méchant de dire ça de la part d'une magistrate. Donc, c'est une magistrate, pardon. OK. Écoute, on verra. Mais là aussi, de toute façon, ce qui compte, c'est avant tout... En fait, le problème, c'est que ce qui compte, c'est la politique, d'une part, et les symboles, d'autre part. Tu as trois choses, en fait, dans l'action politique au sens large. C'est les décisions que tu prends, la manière de les communiquer et les symboles que tu incarnes. Marlène Schiappa, effectivement, c'était une défenseuse en termes de communication assez efficace, malgré tout, parce qu'elle était sur tous les fronts. Donc, une défenseuse de l'action du gouvernement en faveur du droit des femmes. Après, en ce qui concerne la politique d'Emmanuel Macron, c'est un échec. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu institues les violences faites aux femmes comme grande cause nationale du quinquennat et que le nombre de féminicides ne bouge pas, voire augmente, en réalité, ne bouge pas, ne bouge pas tout au long de ton mandat, c'est que tu échoues. Moi, je le rappelle toujours, mais en 2002, quand Jacques Chirac institue la sécurité routière comme grande cause de son quinquennat, cinq ans plus tard, il a diminué d'un tiers, voire davantage le nombre de morts sur la route. C'est considérable, avec une véritable volonté politique derrière. Donc là, il y a un problème. Oui, c'est un bon exemple que tu donnes, celui de Chirac qui avait aussi fait le handicap, sa grande cause de son quinquennat et qui avait fait la loi d'inclusion scolaire, la loi d'adaptation et c'est pour ça que tous nos bâtiments maintenant sont obligés d'être adaptés. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, là, en plus, ce n'est pas comme s'ils avaient fait tout ce qu'il fallait et que derrière, tu as simplement de l'inertie naturelle aux prises de décisions parce que ça pourrait être le cas et on pourrait comprendre d'ailleurs en disant que bon, d'accord, mais toutes les associations et qui manque de moyens et puis par ailleurs, tu disais toi-même l'importance des symboles dans lequel elle jouait un rôle important et en même temps en termes de symboles, là aussi, ça a pêché avec le maintien de Gérald Darmanin malgré les accusations avec, là, ce qu'on vient de voir avec Pera, etc., c'est que l'espèce de culture masculiniste qui réside au sein de la majorité est un truc qui plaide en permanence contre la pauvre Marlène Schiappa qui, je ne sais même pas si elle a été saoulée à titre personnel mais elle a quand même publiquement soutenu Darmanin, publiquement soutenu Hulot, etc., c'était dur pour elle, le en même tantisme de Schiappa était très compliqué à tenir, elle n'a pas réussi, quoi. Mais en fait, moi, là-dessus, et en fait, c'est ça la plus grosse critique que j'ai à son égard et elle l'a dit. Elle l'a dit dans une interview, je me demande si ce n'était pas un portrait de Libé ou un portrait, en tout cas, d'elle, je crois, où elle a dit en politique, ce n'est pas compliqué, où tu s'adaptes, où tu meurs. Et en fait, Marlène Schiappa, ministre auprès de Gérald Darmanin, elle s'est adaptée. Et en fait, pour moi, ce qu'elle a démontré au cours de ce quinquennat, c'est que ce qu'elle voulait, c'était être au gouvernement, ce qu'elle voulait, c'était défendre la politique d'Emmanuel Macron et que pour ça, elle était prête à faire des compromis, y compris des compromis avec elle-même et avec ses convictions les plus ancrées, en tout cas, celles qu'elle affiche comme telles. Donc moi, je ne verserai pas une seule larme sur Marlène Schiappa, elle l'a voulu, elle aurait pu démissionner à n'importe quel moment en disant on m'a nommé ministre de l'égalité femmes-hommes, responsable du droit des femmes, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et notre gouvernement échoue parce qu'il n'y a pas les moyens, donc je me barre, elle aurait pu le dire. Elle aurait pu avoir le panache de le faire, effectivement, et ça aurait... Ouais, ouais, il se trouve que du coup, elle a fini quand même son truc sur un ministère de la citoyenneté dont personne n'a vraiment compris à quoi ça servait. C'était dans l'hypothétique idée qu'on continue à faire des conventions citoyennes comme l'avait voulu Emmanuel Macron, mais en fait, c'était un peu bizarre. C'était quand même un peu clairement le ministère de l'islamophobie, le ministère de la citoyenneté dont la loi la plus claire, c'était la fameuse loi séparatiste, tu vois, c'est quand même un truc de fou. Et on... Enfin bon, bref, on pourrait rentrer dans ce débat. Ouais, ouais, ouais. Non mais effectivement, c'est vrai que le seul marqueur qu'elle a eu sur son ministère de la citoyenneté, c'était pas la participation citoyenne, c'était ni le vote, tu vois, c'était effectivement la lutte contre l'islamo-gauchisme, contre le wokisme et tout. Elle a participé, très proche de Blanquer, d'ailleurs, Marlène Schiappa, elle a participé à toute cette aventure avec Frédéric Vidal qui elle aussi est partie, du coup, Frédéric Vidal, dis donc. Ah, tiens, bah j'ai même pas regardé qui était ma nouvelle ministre, la ministre... T'as pas regardé ta ministre de tutelle ? Sylvie Retailleau, est-ce que c'était la femme de Bruno Retailleau ? Non, aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté, entendu. Elle est physicienne. Bon, donc on continue à... Oui, présidente d'université. Ah bah elle aussi ! Elle vient de... Bah comme Vidal, oui, effectivement. Bon, bah Frédéric Vidal, on va pas la pleurer. Enfin, vraiment, je pense honnêtement que... Je pense honnêtement que c'est la pire ministre de l'enseignement supérieur de l'histoire de la Ve République. On disait toujours ça, on disait ça à l'époque de Valérie Pécresse, je te rappelle, au moment de la LRU. C'est pas faux, c'est peut-être la deuxième pire, mais... Écoute, j'en sais rien, c'est toi l'universitaire, c'est pas moi. Non, mais en fait, pour moi, Frédéric Vidal, il y a deux choses qui marqueront son... Il y a trois choses totale de réformes marquantes. Vraiment, elle a pas fait une seule réforme. Parcoursup, elle l'a... Avec Blanquer, avec Blanquer, mais c'est elle. Blanquer, mais avec elle. Ok, donc Parcoursup, dont j'ai pas l'impression que ce soit un... La fin d'APB, c'est plutôt bien. Est-ce que Parcoursup, c'est mieux ? Autre question, la question, c'est celle des moyens, c'est pas tant celle de l'outil qu'on utilise pour répartir, mais... La LPR, ouais. Ouais, la LPR... La programmation, tous les chercheurs expliquent que... Alors moi, j'ai suivi ce dossier de loin, mais je me souviens de discussions avec mon compère Samuel Hayat, qui lui était vraiment chercheur au CNRS en sociologie historique de la politique, et Samuel Hayat qui m'expliquait que cette loi, elle a pour conséquence de précariser encore davantage les jeunes chercheurs qui vivent déjà aujourd'hui une existence incroyablement précaire. Donc, bon, si c'est ça... Elle a au moins le mérite d'avoir une vision pluriannuelle sur la recherche. Ça, déjà, c'est pas trop mal, ce qui n'était pas franchement le cas avant. Enfin, ça dépendait, c'était le bordel et c'était très compliqué, mais ça ne simplifie pas la recherche de financement pour la recherche. Ça ne simplifie pas, ça trouve du pognon en travaillant avec le privé avec les risques que ça a aussi d'orienter la recherche dans le sens de l'intérêt des entreprises. Et puis, il y avait dans cette loi quand même cette mention qui est toujours très inquiétante de les chercheurs ont une liberté totale d'enseignement dans le respect des valeurs de la République. Oui, c'est un scandale, ce truc-là. Dans les valeurs de la République, déjà, les valeurs de la République, ça n'existe pas. Plutôt, c'est liberté, égalité, fraternité, mais ça, c'est la devise de la République, ce n'est pas les valeurs. Et les valeurs de la République, ça n'existe pas. Ce qui explique, ce qui existe, c'est le bloc de constitutionnalité dans lequel tu as des grands droits et des grandes libertés qui sont proclamées, dont le droit de propriété privée. Et ce que disait Samuel, c'est, alors, si moi, je veux faire un cours d'économie marxiste dans lequel j'explique je fais un cours contre les valeurs de la République, est-ce que dans ce cas-là, je peux être assigné en justice ? C'est bien dit, ça, oui, la propriété, c'est le vol, analyse, commentaire, intervention de la police, allez hop. Donc, non, franchement, honnêtement, la LPR, je sais que les chercheurs étaient vent debout. Et puis, à côté de la LPR, c'est quoi les autres grands marqueurs de Frédéric Vidal ? C'est, d'une, d'avoir été totalement absente pendant le confinement, mais un scandale absolu. Alors que les étudiants vivaient un drame. Les étudiants crevaient la dalle et il a fallu attendre six mois pour qu'enfin, ils se décident à faire quelque chose. Et là, ils nous ont fait, grande spécialité du quinquennat d'Emmanuel Macron, ils ont attendu six mois en laissant les étudiants crever de faim. Et puis, au bout de six mois, ils ont dit, vous avez vu tout ce qu'on a fait, on est quand même géniaux. Bon, ça donnait quand même, voilà, c'est un peu gassant. Premier marqueur. Deuxième marqueur, c'est elle qui demande au CNRS un rapport sur l'islamo-gauchisme et qui se voit opposée de la part du CNRS, Institution de la Recherche Française, et de la conférence des présidents d'universités à laquelle elle appartenait elle-même. Deux réponses parallèles mais similaires, lui disant, Madame la ministre, nous aimerions bien vous donner ce rapport, mais on ne peut pas parce que le mot ne veut rien dire. C'est quand même, enfin, quelle indignité, quoi. Ça aura été en tout cas une ministre extrêmement contestée par son champ d'application, effectivement, par les présidents d'universités, par les enseignants-chercheurs, par les vacataires, par les étudiants, etc., n'ont pas qu'un bon ministre soit nécessairement un ministre populaire au sein de son ministère. Ça n'a jamais été le meilleur critère pour juger d'un bon ou d'un mauvais ministre. Mais c'est vrai que Frédéric Vidal aura du mal à être regretté, en tout cas par les gens de son propre ministère, quoi. Et ça, c'est un marqueur un peu compliqué. Donc, effectivement, est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à recréer du lien avec l'enseignement supérieur dans les cinq prochaines années ? C'est pas certain. Non. Et c'est pas qu'une question de casting. Non, c'est pas qu'une question qui continue avec la politique qui a été impulsée via la LPR, ça risque d'être compliqué. Les chercheurs... En même temps, je pense que pour avoir l'approbation des chercheurs aujourd'hui, il faudrait vraiment un virement à 180 degrés dans la politique suivie, ce qui demande au premier chef des moyens. Je ne suis pas du tout sûr que c'est ce qui soit dans les cartons. Oui. Oui, ça c'est... Écoute, à voir. Qui nous manque, du coup, dans ceux qui sont partis ? Parce que j'ai l'impression qu'on a déjà une bonne liste, là. Ouais, on a fait le tour, on a fait le tour. Tu vois, tu m'as appris des choses que je n'avais pas du tout nommées. Pour Denormandie, je reste qu'échoux. Ouais, ouais. J'ai pris des notes, j'ai préparé l'émission, tout ça, j'ai pris plein de trucs. Tac, tac, tac. Dans la composition, si on fait... Alexandre Gébary, oui, Alexandre Gébary, c'est vrai. C'est Alexandre, son prénom ? Non, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est ça, c'est Jean-Baptiste Gébary. Pourquoi je le confonds avec qui ? Tu veux dire Jean-Baptiste Gébary, le ministre de TikTok ? Le ministre de TikTok ? Qui... Bon, est-ce qu'il aura marqué le ministère des Transports ? Honnêtement, difficile à dire. Oui, beaucoup sur l'investissement sur l'hydrogène, sur les batteries, tout ça, mais ça, c'est de l'investissement, c'est pas tant de la gestion, sur les travaux d'infrastructure, sur le transport ferroviaire, etc. Il aura... Bon, j'aurais vraiment du mal à avoir une analyse sur son passage à ce ministère-là. En revanche, c'est vrai que les conditions de son départ ont beaucoup soulevé de... Enfin, voilà, l'annonce avant même le remaniement de son recrutement dans le conseil d'administration d'un fabricant de bagnole à hydrogène. Quand même quelque chose de... De l'ordre du dérapage grave, quoi. Enfin, merde. Surtout le pantouflage au conseil d'administration d'une société qu'il a lui-même poussé en tant que ministre, en allant la visiter deux fois... En subventionnant, oui. Tu vois, en la subventionnant. Après, c'est une subvention qui était donnée au secteur hydrogène en général. Donc, cette entreprise en a bénéficié parmi d'autres. Mais il en a fait un symbole. Il est allé la visiter à plusieurs reprises. Il a communiqué sur cette entreprise via son compte Twitter, qui est un compte de ministre. Et derrière, il pantoufle avant même la fin. Non, c'est un scandale. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, je sais que c'est ce qu'on dit souvent et qui est parfois fausse et en tout cas qui ne fait jamais avancer les choses. Mais quand même, dans une démocratie du Nord, ce serait un scandale absolu. Le mec, il y aurait des manifestations sous ses fenêtres tous les soirs en disant, mais mec, juste achète-toi une dignité. Ce n'est pas possible, quoi. Non, non. Après, je sais que ça fait débat parce que moi, je suis le premier à défendre l'idée que les ministres qui viennent du civil, si je puis dire, de la société civile, doivent pouvoir y retourner, y compris dans le secteur dans lequel ils ont fait toute leur vie, ce qui était son cas. Il était pilote d'avion, etc. Donc, le transport, c'est son secteur. Mais bon, de là, rejoindre une boîte... Enfin, voilà. Non, oui, effectivement, ça me choque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Il aurait lancé sa propre boîte. J'aurais dit, très bien, Banco, amuse-toi bien. Vas-y, il aurait créé un fonds d'investissement. Il aurait créé une assos, une fondation. Vas-y. Très bien. Mais là, il rejoint le conseil d'administration d'une entreprise déjà existante. Putain, faites pas ça, quoi. Non, ce n'est pas possible. Alors, toi, tu sauras peut-être me dire ça parce que je n'ai pas creusé encore la question. Quand tu rejoins le conseil d'administration d'une grande entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une rémunération via des jetons de présence, j'imagine ? Oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que tu rentres de capital nécessairement. Alors, ça dépend s'il y a les côtés en bourse ou pas. Ce n'est pas exactement les mêmes règles. Mais oui, oui, oui. Tu touches du bonion en tant qu'administrateur pour des jetons de présence, pour ton activité. Tu n'es pas forcément actionnaire donc tu n'es pas forcément intéressé aux... Ça dépend, remarque. Ça dépend des statuts et des pactes d'associés. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais voilà. Par contre, je ne m'étonnerais pas quand même que la HATPV se saisisse un peu du bordel et que dans deux ans, on n'aurait rien en temps de parler. Ah ! Non, mais là, c'est très nouveau. Ça a été annoncé il y a deux semaines et tout. Je ne m'étonnerais pas qu'il y ait un collègue de chez Mediapart qui s'intéresse au sujet ou un juge d'instruction qui saisisse. On verra. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ça se trouve, il va juste être administrateur qui ne fait rien, qui ne donne pas de conseils et tout. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne nous manquera pas. Il manquera peut-être à Twitter. À TikTok, à TikTok. Ouais. En fait, je crois qu'il était adoré sur TikTok et moqué sur Twitter. Oui, c'est ça. Oui, c'est d'ailleurs bien représentatif des deux publics de ces deux. Roselyne Bachelot nous a quittés également. Roselyne Bachelot quitte le gouvernement. Alors, Roselyne Bachelot, c'est l'histoire d'un drame personnel. C'est vrai, c'est vrai. Sauf peut-être pour la culture. Sauf pour la culture. Il se trouve qu'on lui propose la culture et qu'elle n'a pas surfusé parce que, et moi je me souviens, d'ailleurs ça m'avait un peu choqué à l'époque, elle avait un discours très romantique sur le poste de ministre de la culture. Vous vous rendez compte, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est de la France qui rayonne dans le monde, c'est la culture. Sauf qu'en fait, ministre de la culture, ce n'est pas ça. Ministre de la culture, ce n'est pas aller à l'opéra tous les samedis soirs. Ministre de la culture, c'est gérer des dossiers extrêmement complexes sur le régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle, l'audiovisuel public, l'audiovisuel privé, c'est que des paquets de merde sur ton bureau. Et la pauvre, si je puis dire, elle s'est retrouvée à gérer le Covid. Oui, en fait, elle a été vraiment la ministre pansement. Ah oui ! Et ministre pansement, détestée d'ailleurs par ses administrés, le monde de la culture qui a souffert terriblement pendant le confinement, pendant la crise Covid et qui a aussi souffert de la communication gouvernementale. Peut-être les oubliés des différentes annonces. On se souvient quand même que, bon, alors Roselyne Bachelot, évidemment, complètement transparente et pire que ça en plus, qui prenait la parole pour dire tout va bien ou tout va bien aller. Sauf qu'à un moment donné, la rhétorique de l'incantation, ça ne marche plus. C'est-à-dire que tout le monde voyait que c'était la merde et que c'était la merde en profondeur. Et à la fin des fins, la seule chose qui aura marqué dans le domaine de la culture pendant le confinement, c'est cette fameuse conférence Macron, où il parle de chevaucher le tigre, le pain, le fromage, des choses très concrètes. Et moi, je sais que j'en parlais à l'époque avec des acteurs, des comédiens, des chanteurs que je croisais dans les émissions et qui me disaient mais c'est pas possible. On est tous, y compris certains qui n'étaient pas forcément antimacronistes. Mais ils disaient mais c'est pas possible, on s'est sentis pas respectés à juste titre. En plus, c'était une personnalité issue de la droite qui n'aura pas réussi à imprégner aussi bien que d'autres ministres et celui de la droite. Donc je pense qu'elle restera amère de son passage au ministère où elle a dû gérer effectivement le sauvetage de tout un secteur d'activité qui était en train de crever. La fermeture des théâtres, la fermeture des cinémas, etc. Il a fallu, du coup, ils ont fini par sortir le chéquier. C'est comme ça que ça a été géré. Mais c'était pas du tout la vision qu'elle avait de son rôle de ministre de la culture. Bon, ben voilà. Donc Roselyne Bachelot qui à mon avis est très heureuse de quitter le gouvernement. Il paraît même que, je sais plus, c'était un indiscret du canard, je sais plus, qui disait qu'elle était vénère que ça prenne du retard le remaniement parce qu'elle avait pris des billets d'avion et que du coup, elle a dû annuler un billet d'avion et partir. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Très drôle. Ça m'arrange pas pour mes billets d'avion. Très drôle. Ce raid, tu vas attendre un peu. En tout cas, à l'heure qu'il est, je sais pas où elle est, mais elle est au soleil sur une plage en train de se siroter un petit cocktail et elle nous emmerde tous. Et elle a bien raison. À la télé. À la télé. Et avec en plus une greffe réussie. Oui, c'est vrai. Quand tu vois, par exemple, bon alors, dans d'autres conditions, mais quand tu vois la greffe de Manuel Valls qui n'a absolument pas réussi pour le coup. À la télé. À la télé, il a essayé. Tu vois, il a été recruté chroniqueur pour LCI, je crois, ou BFM. Oui, oui. Mais bien sûr, et ça a tellement pas marché que t'es pas au courant, tu vois. Mais il est chroniqueur hebdo, je crois, sur BFM. Sur RMC, les grosses têtes. Oh la vache. Non, mais non, il ne fallait pas que ça continue. Du coup, ça n'a pas duré longtemps. Non, non, non. Là, ça va s'arrêter là maintenant, tu vois. Mais après, c'est différent. Roselyne Bachot, elle avait aussi rejoint D8 à l'époque pour le grand 8, l'émission de Laurence Ferrari qui a fait un flop, mais qui était assez ambitieuse dans ce qu'elle voulait faire. Et Roselyne Bachot, elle est rentrée à la télévision par la grande porte et elle y est restée. Elle y est restée. Et ce n'était pas évident de réussir cette transition-là. Donc bon, peut-être regrette-t-elle. C'est clairement... Écoute, je ne sais pas. En tout cas, elle pourra se reconvertir. Elle sait que ça marche bien à la télé, donc peut-être qu'elle reviendra à la télévision. Peut-être qu'elle se lancera sur Twitch. Elle fera ce qu'elle voudra, mais en tout cas, à mon avis, elle est très heureuse d'être à la retraite. Bon, et si on regarde la composition du gouvernement, maintenant qu'on a parlé des sortants, comment on fait ? On le prend dans l'ordre protocolaire et on discute de chacun des ministères ou tu veux qu'on me parle des swaps ? Bon, prenons-le dans l'ordre. Et puis, de toute façon, il y a des choses dont on a déjà parlé, donc prenons-le dans l'ordre et on sera vite sur ce qu'on a déjà vu. Bon, Bruno Le Maire, indéboulonnable ministre de l'Économie et des Finances qui porte le macronisme avec lui et pour lui, qui a assumé jusqu'au bout le quoi qu'il en coûte et qui maintenant va devoir assumer, par contre, le ça va coûter un bras sur fond de politique d'inflation, de retour à la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, même l'Union Européenne, ça va commencer à négocier sec de ce côté-là. Donc, Bruno Le Maire, qui aura été le ministre de la planche à billets, va-t-il devenir le ministre de la rigueur ? Point interrogation. En tout cas, il semble faire partie du trio des grands ministres issus de la droite qui sont indéboulonnables et sur lesquels s'appuie énormément Emmanuel Macron. Oui, et en tout cas, c'est très intéressant parce que finalement, le ministère de l'Économie et des Finances, c'est évidemment plus qu'un marqueur pour le gouvernement, c'est une orientation. C'est l'orientation générale, c'est la répartition des finances publiques, la répartition des crédits qui, au final, donne le la de la politique. Et on voit bien avec Bruno Le Maire à l'Économie et aux Finances que l'orientation économique et donc politique d'Emmanuel Macron ne bouge pas. C'est une orientation libérale, tout à fait conforme à celle qui a été longtemps et qui, en fait, est encore celle des Républicains. Bon, pour moi, en fait, si j'étais un peu ironique, je dirais qu'on peut arrêter là notre lecture du gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, bon, ben voilà, la politique économique, la politique macroéconomique ne va pas bouger, voire va sans doute se resserrer après ces périodes de quoi qu'il en coûte qui étaient très contextuelles et qui ont toujours été assumées comme contextuelles, on sait à quoi nous attendons. Pour nuancer un peu quand même, il aura aussi été le ministre du quoi qu'il en coûte, donc le ministre qui assume de se baser sur la dépense publique large sans regarder à l'endettement, etc., pour faire face au Covid, ce qui aura été très critiqué par son ancienne famille des Républicains jusqu'à ce qu'Éric Woerth décide de les rejoindre. Pour moi, le plus grand des marqueurs, c'est qu'Éric Woerth décide de rejoindre un gouvernement qui n'a pas arrêté, enfin, une majorité qui n'a pas arrêté de critiquer sur la question de la dette. Éric Woerth, historiquement, il a toujours critiqué la dette, l'endettement, c'est le père de la rigueur des Républicains et que ce mec-là rejoigne Bruno Le Maire, putain, il lui donne un satisfait-ci en disant finalement tout bien réfléchi, Damien Abad pareil, vous avez raison, on en parlera, Damien Abad, mais Damien Abad aussi, président du groupe. Combien de fois je l'ai entendu à l'Assemblée prendre la parole en disant ce gouvernement crame la caisse, crame la caisse, fait n'importe quoi, etc., machin. Et donc Bruno Le Maire était accusé par toute son ancienne famille politique d'être le ministre de la dépense, le ministre de la dépense, le ministre de la dette, etc. Et bah écoute, il est confirmé par Abad et Wirt qui le rejoignent. J'avais raison depuis le début les copains. Oui mais ça, tu sais comme moi que là il y a vraiment mais c'est tout le problème aujourd'hui des républicains. Mais t'as raison de rappeler ça, c'est-à-dire qu'effectivement quand je dis c'est la politique des républicains, officiellement aujourd'hui non puisqu'ils n'ont eu de cesse de critiquer la politique d'Emmanuel Macron. En réalité, j'aurais dû dire que Bruno Le Maire c'est la continuation sous Emmanuel Macron de la politique macroéconomique qui aura été celle des républicains, notamment sous Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que quoique je dis ça, c'est pas tout à fait pareil, les contextes n'étaient pas les mêmes parce que Nicolas Sarkozy il y avait quand même la rigueur de Fillon, c'était la crise de Stéa Gris, la crise d'Angaise. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce que malgré tout Sarkozy aura supprimé davantage de fonctionnaires. Ah ouais, il a un GPP c'était quelque chose. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc en fait, j'amende ce que je dis mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les républicains ont beaucoup critiqué la politique économique d'Emmanuel Macron. Alors oui, bien sûr, il y a le rapport de la Cour des comptes sur le quoi qu'il en coûte qui montre que ça n'a pas forcément été bien géré, que peut-être qu'il y a des crédits qui ont été donnés qui ont suscité des effets pervers ou des effets d'optimisation. Donc il y avait peut-être manière de gérer mieux mais en fait, moi ce que je pense c'est que les républicains au pouvoir auraient fait à peu près la même politique que Bruno Le Maire. Je suis complètement d'accord. Oui, oui. Je suis complètement d'accord. Je ne crois pas trop à un discours inverse. C'est un peu facile de critiquer de la part des républicains en disant vous avez cramé la pièce. Oui, enfin les gars, vous auriez fait pareil. Ça va cinq minutes. Je suis assez d'accord avec toi. Gérald Darmanin, maintenu au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin, pièce maîtresse du dispositif macronien. Clairement, la confirmation de ce ministre de l'Intérieur-là est particulière. Le ministre de l'Intérieur contesté pour les accusations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle et de viol. Mais en revanche, qui a réussi à remettre les policiers dans les commissariats. Au sens de, je vous rappelle quand même les conditions de départ de Castaner, des manifs sauvages de flics le soir dans Paris qui jettent leur menotte par terre. Castaner, ça lui a coûté son poste et Darmanin, en étant plus radical que Castaner, encore plus radical que Castaner, a réussi à devenir indéboulonnable au ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Après, là où, bon, voilà, Darmanin, Darmanin, c'est un symbole. C'est le symbole des actes pour lesquels il est accusé et qui reste extrêmement choquant. Et en réalité, même s'il est en train d'être dédouané et des accusations de viol, mais indépendamment, en fait, le problème, c'est que les actes eux-mêmes sont, c'est la qualification de viol qui pose problème et le problème, c'est que c'est la seule qui n'est pas encore prescrite. Mais les actes en eux-mêmes, si ce n'est pas du viol, ça ressemble quand même à un peu d'abus de pouvoir, en tout cas, à minima. Je ne sais pas exactement quelle est la bonne qualification. En tout cas, les actes sont embarrassants pour employer vraiment le plus euphémisé de tous les euphémismes que je parviens à trouver. Gérald Darmanin, le ministre qui disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle, le ministre de la loi séparatisme qui reprend à son compte dans la bouche d'un ministre d'Emmanuel Macron, le terme d'ensauvagement, le terme de séparatisme, c'est-à-dire qui incarne toute la rhétorique de l'extrême droite et qui va partager une chaise au Conseil des ministres avec, nous en parlerons après, Pape Ndiaye. Moi, j'attends de voir ça quand même, ça va être intéressant. Gérald Darmanin. La seule chose qu'il a pour lui, c'est qu'il n'était pas ministre de l'Intérieur sous les gilets jaunes. C'est donc Christophe Castaner qui porte la responsabilité des yeux crevés et des mains arrachées. Mais enfin, tu l'as dit très bien, Gérald Darmanin, c'est celui qui, après la fronte des policiers, a réussi à les ramener dans les commissariats en étant leur premier soutien. Gérald Darmanin, c'est le ministre qui a menacé, pas menacé, qui a porté plainte contre je ne sais plus qui, qui avait Audrey Poulvard, qui a porté plainte contre Audrey Poulvard parce qu'elle avait osé critiquer la police en disant, je crois que la police est partiellement raciste. Philippe Poutot, qui avait dit la police tue et qui avait pris une plainte mais qui en fait n'a jamais été déposée, je crois. Et je crois qu'il y a la même histoire. Parce que quand je l'avais interviewé, Poutot, il m'avait dit on attend toujours le courrier, il n'est toujours pas arrivé. Et je crois qu'il y a la même histoire avec Audrey Poulvard. Enfin, tu vois, c'est... Donc... Les deux, ouais. Terrible. Ouais, ouais, non, Gérald Darmanin, un symbole, mais un symbole qui, voilà, qui est le clin d'œil à la droite, à l'électorat de la droite qui fait dire qu'Emmanuel Macron est le symbole d'une autorité qui est très attendue par tout un tas d'électeurs, notamment âgés, notamment apeurés pour tout un tas de raisons. Donc, Gérald Darmanin, ouais, pièce maîtresse du dispositif qui est maintenu. On verra. On verra combien de temps ça durera. Et on me rappelle dans le chat que Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur qui manifeste avec les policiers devant l'Assemblée nationale. Ouais, dans cette fameuse manif dont on a beaucoup parlé, etc. Ouais, c'était très particulier. Ouais, ouais, une manif qui était à la mémoire de la mort d'un policier, mais qui est très vite devenue une manif récupérée par les syndicats d'extrême droite qui en ont fait une manif factueuse. On n'était pas très, très loin du factieux, mais c'était à la même manif qu'il y avait Olivier Faure, Yannick Jadot, Fabien Roussel qui venaient soutenir les rares policiers de la CGT Police qui existent encore. Et ouais, ouais, ouais. Non, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Colonna, très peu connue du grand public, notamment des jeunes. Je ne te cache pas que je suis sur Wikipédia en même temps. Ouais, alors aucun lien de famille avec Yvan Colonna, vous oubliez, voilà, Colonna est un nom très répandu en Corse et dans le sud de la France, donc voilà, Colonna. Elle n'a aucun lien de famille, elle a 66 ans, elle a été ambassadrice de France au Royaume-Uni. C'est une ambassadrice, voilà, c'est une femme du corps diplomatique, haute fonctionnaire, respectée sans doute. Elle a été au gouvernement de Dominique de Villepin à l'époque de Chirac, elle avait un ministère délégué, je ne sais pas quoi, elle a été conseillère, elle a été déléguée aux Affaires européennes. Elle a été porte-parole de l'Élysée aussi, c'est vrai que je n'en ai absolument aucun souvenir, mais à une époque où le porte-parole de l'Élysée ne servait à rien, mais en plus je trouve ça très bizarre parce que porte-parole de l'Élysée pour moi c'est un truc qui a été créé par Sarkozy et je n'ai aucun souvenir de Colonna qui ait eu ce poste-là, je vois là. Alors attends, porte-parole de la présidence entre 95 et 2004, ah oui, bon, je ne savais même pas qu'il y avait des porte-parole de l'Élysée à cette époque-là. Non, bah non, moi non plus. Désolée Catherine, c'est bien joué. Ce n'est pas marqué en tout cas. Bon, alors il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est, arrête-moi si je dis une bêtise parce que peut-être en est une, mais il y a une volonté chez Emmanuel Macron, peut-être plus que chez tous les autres présidents de la République ou chefs de gouvernement, il y a une volonté de mettre à la tête d'un ministère quelqu'un qui vient de cette administration. C'est-à-dire que là, on a une ambassadrice, ministre des Affaires étrangères, Papendiaï, un chercheur de l'éducation nationale, deux présidents d'universités, ministre de l'Enseignement supérieur, Olivier Véran, médecin, ministre de la Santé, Djébari, pilote, ministre des Transports. Il y a quand même une volonté pour Emmanuel Macron de dire les ministères doivent revenir à un de leurs administrés finalement. Absolument, et ça c'est absolument dans le logiciel de pensée d'Emmanuel Macron qui cherche à déconflictualiser, voire parfois à dépolitiser certains sujets en mettant en avant la compétence et la volonté de bien faire par-delà les idées, etc., une personne compétente à sa place et donc il faut effectivement faire valoir la compétence individuelle, le savoir-faire, un président d'université à la recherche, un haut fonctionnaire du ministère d'éducation nationale, etc. Ce n'est pas tout à fait le seul à toujours avoir voulu faire ça. C'est vrai que c'est toujours mieux vu par les fonctionnaires du ministère en question d'avoir quelqu'un de la maison à la tête du ministère. ça a ses inconvénients dès lors que tu commences à avoir des comportements de boutiquiers où chacun défend son truc même si Emmanuel Macron a beaucoup travaillé notamment sur les conseillers de cabinet qui sont partagés entre Matignon et les ministères ou entre Matignon et l'Elysée pour éviter d'avoir ces jeux de bataille de crèmerie. Effectivement, il y a cette volonté-là qui est très appuyée mais pour autant, ça nous rappelle toujours qu'un bon ministre n'est un bon ministre que par son action et pas seulement parce qu'il connaît bien le mode de fonctionnement de la maison. Donc c'est pour ça que la Catherine Colonna, je ne la connais pas, peut-être une excellente diplomate mais ce n'est pas parce que tu es bonne diplomate que tu seras bonne ministre des Affaires étrangères. Bonne ministre des Affaires étrangères, c'est aussi ta capacité à communiquer avec les Français à leur expliquer la position que tu défends. Le Drian le faisait. Très bien, quoi qu'on en pense, en conférence de presse, en question au gouvernement, en audition, etc. Voilà, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu la différence qu'on peut faire parfois entre les technos et les politiques. Les politiques sont spécialistes de rien mais ont une vision politique que tu peux retrouver ça chez un Jean-Luc Mélenchon, chez beaucoup de gens tout à fait respectables dans les visions qu'ils proposent du pays mais qui ne sont pas spécifiquement des technos d'un ministère en particulier. Bon, l'inverse, peut-être la différence mais qui tient aussi à l'histoire du macronisme, c'est que très souvent quand on a vu comme ça des spécialistes devenir ministres, très souvent, il y avait un sas de décompression qui avait fait deux des politiques en réalité. Tu vois, je pense à Vincent Péion par exemple, qui est professeur lui-même devenu ministre de l'Éducation nationale avec le manque de succès qu'on connaît, il a quand même été très contesté par ces... À cause de la réforme des rythmes. Pour autant, c'est un des rares qui avait voulu être ce ministre-là, qui avait écrit un bouquin sur la refondation de l'école, qui avait porté la loi de refondation, etc. Donc Péion, oui. Mais en tout cas, il avait été député européen, membre du Parti Socialiste depuis très longtemps, tu vois. Alors que là, alors bon, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait le cas pour Catherine Colonna qui, je viens de regarder sa bio, elle a déjà été ministre déléguée, elle a été ambassadrice, mais enfin, elle a un parcours aussi dans les arcanes politiques, dans les arcanes du pouvoir qui fait que elle débarque pas complètement. Non, non, effectivement, elle sera pas dépaysée quand elle arrivera à l'Assemblée Nationale pour une audition par la Commission des Affaires étrangères. Donc voilà, ça fait partie du job. Non, mais en fait, je dis ça, mais même Véran a été député quand même assez longtemps. Ah oui. Il est député sous François Hollande. Oui, d'accord. Véran, il a même été rapporteur général du budget de la Sécu. Non, non, il était même surprenant que Véran ait pas été nommé ministre de la Santé dès le début du quinquennat de Macron. Oui, en réalité, absolument. Oui, non, 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 bon, en fait, non, je retire ta raison. Emmanuel Macron peut-être pousse cette propension encore un cran plus loin. Absolument. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ça ne bouge pas. Un avocat qui s'emplafonne les magistrats frontalement. C'est quand même particulier ce maintien d'Éric Dupond-Moretti qui a une fronde quand même des magistrats contre lui, assez vénère. Toujours dans le feutré d'un ministère très particulier. Les magistrats ne manifestent pas dans la rue. Ils ne font pas d'action coup de poing. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais dans le feutré, on sait qu'il y a une opposition franche entre les magistrats et Éric Dupond-Moretti. On sait par ailleurs qu'Éric Dupond-Moretti, c'est une autre chose, est en délicatesse avec une enquête en cours et une possible saisine de la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupond-Moretti qui est maintenu. Est-ce que c'est un camouflet pour les magistrats de la part de l'Élysée ? En fait, je ne sais pas si c'est un camouflet pour les magistrats parce que je ne vois pas quel serait l'intérêt de la part d'Emmanuel Macron de se mettre comme ça tout un corps à dos. Mais par contre, moi, j'y vois autre chose. J'y vois une tendance d'Emmanuel Macron à ne pas vouloir se laisser dicter ses décisions par l'opinion d'une manière générale. Et en fait, j'ai l'impression que plus tu pousses Emmanuel Macron par des effets de pression, que ce soit des effets de pression de la rue, de l'opinion de certains corps qui manifestent ou qui font part de leur mécontentement, plus tu le pousses dans une décision, plus il va faire l'inverse pour montrer que c'est lui qui décide. Et moi, j'y vois ça, en fait. Éric Dupond-Moretti, honnêtement, il a fait deux ans ministre, il est resté un temps relativement long, il est maintenant mis en examen. C'était l'occasion de le débarquer, mettre quelqu'un d'autre à la place parce que là, potentiellement quand même mis en examen, s'il se retrouve devant la Cour de justice de la République, c'est très, très embarrassant pour des faits commis dans l'exercice de son mandat. C'est-à-dire pas pour une affaire qui traîne d'avant, pour des faits commis dans l'exercice de son mandat, c'est très embarrassant. Donc, c'est un risque énorme pris par Emmanuel Macron et la seule explication que j'y vois, parce que Dupond-Moretti, honnêtement, c'est pas le seul technicien capable d'occuper ce ministère loin de là. Il est bon orateur, certes, mais est-il si bon orateur que ça ? A-t-il marqué pour l'instant, a-t-il marqué l'opinion, a-t-il marqué le débat public en tant que ministre ? J'en suis pas sûr, mais au moins, j'ai pas de souvenirs de grande prise de parole de Dupond-Moretti, comme on a pu avoir, après, il y avait des grandes lois à porter, mais comme on a pu avoir le souvenir de grande prise de parole de Christiane Taubira, par exemple. Donc, pour moi, ça ne coûtait rien de le retirer. C'était même, pour moi, la seule chose à faire en termes de stratégie. Et le maintien d'Éric Dupond-Moretti, comme d'ailleurs le maintien de Darmanin, marqueur, il apporte un véritable intérêt pour Macron qui fait qu'il ne voulait pas le dégager. Mais Éric Dupond-Moretti, pour moi, n'apporte rien, en tout cas, rien de stratégiquement capital pour Emmanuel Macron. Il fait courir un risque au gouvernement et son maintien, c'est juste un symbole qui dit vous ne me dicterez jamais ce que je dois faire. Ce qui, au demeurant, est la tentation d'absolument tous les présidents de la République et de tous les... Parce que c'est ça aussi, gouverner, c'est parfois sans plafonner des corps constitués, sans plafonner des corporatismes, mais surtout, quand tu veux les bousculer, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, effectivement, ne jamais rien se laisser dicter ni par la rue, ni par les corps intermédiaires. Alors, pour le coup, Emmanuel Macron, il est même rentré en conflit ouvert avec les corps intermédiaires au début de son quinquennat dernier, avant finalement de se rendre compte que c'était vachement pratique en période de Covid, les corps intermédiaires quand même. Il est devenu amoureux des maires de France et tout, machin. Bon, très bien. Donc, honnêtement, on verra. Oui, Éric Dupond-Moretti a fait une grande réforme du code pénal des mineurs qui n'aura pas pour autant marqué l'opinion publique. Il faut dire que l'opinion publique, elle était prise par d'autres enjeux à ce moment-là. Donc, ce n'est pas non plus un petit ministre de la justice. Il y a quand même, enfin, je vous rappelle quand même des pétitions de magistrats qui ont circulé sur le manque de moyens dans la justice. C'est un peu similaire à Vidal dans l'enseignement supérieur. Donc, bon, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il prend un risque. Il fait courir un risque au gouvernement. Combien de temps ça tiendra, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas voulu canner devant les magistrats. Il n'a pas voulu leur faire ce cadeau-là. Le budget a bien augmenté pour le coup. Oui, le budget de la justice a considérablement augmenté. C'est vrai. Absolument. Mais ça, c'est pareil. Dupond-Moretti, il nous explique que grâce à lui, le budget a augmenté et que c'est ce qu'il a négocié. Non, Emmanuel Macron n'a pas augmenté le budget de la justice pour faire plaisir à Éric Dupond-Moretti. Je n'ai pas l'impression. C'est une orientation politique globale du gouvernement et c'est une bonne chose. Quand je dis que c'est une bonne chose, ce n'est même pas que c'est une bonne chose. C'est une chose absolument nécessaire. On était dans le peloton de bas, dans le peloton de queue de l'OCDE pour la part du PIB consacré à la justice. Donc, à un moment donné... Oui, c'est un rattrapage. Ce n'est pas héroïque. Voilà. C'est juste qu'on est sortis d'un sous-investissement chronique, maladif et absolument scandaleux depuis des années et des années. Amélie de Montchalin, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Qu'est-ce qu'on pense ? Tu veux dire que celle qui nous fait aller à l'usine pour la magie ? Non, tu confonds avec Agnès Pannier-Runacher. Merde, tu confonds. Elle est où ? Elle est ministre aussi, non ? Pannier-Runacher, elle est ministre. On en parlera tout à l'heure, oui. Non, Amélie de Montchalin... Ah non, Montchalin ! Ça y est, je l'ai, je l'ai. Oui, je n'en pense rien. Montchalin est une... J'allais dire une libérale. Écoute, c'est le profil typique de la Startup Nation, Montchalin. C'est-à-dire sortie de l'ESSEC, elle a bossé à la BNP, elle a piloté le programme d'Alain Juppé, de mémoire. Et elle est devenue la ministre de la Transformation Publique et de la Fonction Publique. C'est elle qui a piloté notamment la réforme profonde de la haute fonction publique, la suppression de l'ENA. C'est beaucoup comme ça qu'on l'a vu, parce que c'est ça qui parle le plus au français. Mais c'était quand même un peu plus large que ça. Amélie de Montchalin, Amélie de Montchalin, une fidèle d'Emmanuel Macron qui se retrouve à la tête de ce ministère de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires sous l'égide d'Elisabeth Borne. Moi, je me pose vraiment la question de savoir comment ça va fonctionner, ce truc-là. Est-ce qu'elle va réussir à imprimer une marque écologique dans cette nouvelle structure et architecture, surtout gouvernementale, de l'action publique ? A voir. Amélie de Montchalin n'est pas la plus médiatique des ministres du premier quinquennat. Est-ce qu'elle réussira à l'être davantage dans le deuxième ? Je ne suis pas persuadé. En fait, moi, est-ce qu'en politique, une série est une bonne référence mais peut-être ? Moi, je me souviens de la proposition de Baron Noir. Est-ce que tu as vu Baron Noir ? Non, non, non. Dans la troisième saison de Baron Noir, que je ne te spoil pas, mais si tu n'as pas vu Baron Noir, c'est vraiment… Tu peux y aller. En tout cas, je recommande. Dans la troisième saison de Baron Noir, on a un personnage qui s'apprête à devenir premier ministre et on le voit en train d'imaginer son gouvernement. Et son objectif, c'est d'avoir un gouvernement qui envoie un signal très fort en faveur de la transition écologique. Et qu'est-ce qu'il imagine ? Il imagine un ministre d'État chargé de la transition écologique avec, sous ses ordres, sous l'ordre du ministériat d'État chargé de la transition écologique, les autres ministères et notamment les ministères du budget. Et en fait, quelque part, si tu veux vraiment faire… Tu vois, si tu veux vraiment faire quelque chose qui ne soit pas de la com, qui soit une organisation gouvernementale pour te mettre en ordre de marche, pour mettre en priorité numéro une la règle verte, la transition écologique, le respect de l'environnement, tu mets le ministère de l'environnement avec un ministre iconique, avec un ministre avec une poigne de fer, tu le mets immédiatement sous le premier ministre et sous les ordres de ce ministre-là, tu mets ministre presque de tutelle ou ministre auprès du ministre de l'écologie, le ministre du budget. Et en fait, concrètement, à la tête de Bercy, tu mets comme priorité la transition écologique. Là, d'accord. Là, je dirais effectivement… C'est un peu ce que veut faire Macron avec Borne. Oui. Premier ministre chargé de la planification écologique avec sous ses ordres un nouveau secrétaire général et Amélie de Montchalin plus je ne sais plus qui d'autre pour la planification énergétique. En réalité, en imaginant qu'il ait sa majorité dans un mois, ce qui n'est pas impossible, on va dire ça comme ça. Moi, j'attends de voir. Et quelque part, admettons, une conversion… En fait, si Emmanuel Macron s'est converti réellement à l'écologie, s'il a une véritable… une conviction intime qu'il faut désormais agir vigoureusement pour la protection de l'environnement et du climat, eh bien, tant mieux. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de perdre 5 ans supplémentaires. Après, bon, j'ai un peu de mal à y croire. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais bon, écoute, on verra comment ça tient ce truc-là. Cette architecture me paraît étrange, mais peut-être que c'est la bonne architecture, effectivement. On continue dans l'ordre protocolaire avec Papette Guy. Juste, je viens de capter, qu'on a Montchalin, ministre de la Transition écologique et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Alors, on peut peut-être traiter ces deux… On peut peut-être poser… Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que c'est pertinent de séparer les deux ? Est-ce que c'est pertinent de séparer transition écologique et transition énergétique ? Moi, j'y vois un intérêt qui est… J'y vois un véritable intérêt en termes de débat public qui est que pendant toute cette présidentielle, la question de la transition écologique a été ramenée à la question de la transition énergétique. Ça va beaucoup plus loin. Donc, j'y vois au moins l'intérêt de dire, les gars, ce n'est pas exactement pareil. Après, est-ce que décorréler la question de l'isolation des bâtiments, de la question de commandes… Est-ce que décorréler la question de l'énergie consommée par les bâtiments, ce qui est la transition énergétique, de la production de l'énergie, est-ce que c'est pertinent ? Je ne suis pas sûr. Là, ça me semble un peu étonnant quand même. Oui, et en même temps, non, parce qu'encore une fois, on est dans une architecture gouvernementale où Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher sont sous l'égide d'Elisabeth Borne qui, par définition, va gérer les deux en même temps. Amélie de Montchalin, elle s'occupe spécifiquement de la cohésion des territoires. La cohésion des territoires, ça ne parle pas au grand public, mais c'est tout un domaine d'action de l'État en lien avec les principes de décentralisation, d'aménagement du territoire, donc le logement, donc l'agriculture, donc en fait, ce sont des ministères qui sont en lien avec tout et surtout avec les collectivités locales. Donc, de construction de réacteurs nucléaires et d'innovation, etc., alors qu'Amélie de Montchalin va davantage s'occuper de toute la partie, justement, lutte contre l'artificialisation des sols, travaille avec les collectivités locales sur la revivification des centres-villes, lutter contre les grandes surfaces et tout, donc disons que l'écologie, par définition, est tellement universelle que... En fait, ça veut dire que, tu vois, typiquement, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça veut dire que tu vas décorréler, d'une part, Pannier-Runachek aura la gestion de l'implantation des éoliennes, du choix des nouveaux sites nucléaires, tu vas décorréler ça de Amélie de Montchalin qui, elle, gère la cohésion des territoires, alors que l'implantation d'éoliennes, on a bien vu que les questions que ça posait, ce n'était pas que des questions écologiques, c'était précisément des questions de cohésion des territoires. Des questions territoriales. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu as décidé d'investir tant dans des champs d'éoliennes, tu passes le dossier à ta collègue qui va s'occuper de les installer. Non, je dis ça avec beaucoup de facilité. de la question écologique, de la question du transport, de la question du logement, de la question de l'agriculture, tu vois, la décorrélation dans le gouvernement par définition. À partir du moment où tu as, encore une fois, un nouveau secrétaire général qui s'occupe de ces questions-là, tout va être fait de manière interministérielle. Je pense. Donc, il n'y a pas de décorrélation. Ouais, si. De deux choses l'une, tu vois, de deux choses l'une. Soit, en fait, alors, soit, en fait, Elisabeth Borne, c'est vraiment la ministre de l'Environnement. Et en fait, Emmanuel Macron a vraiment envie d'opérer un virage écologique dans son quinquennat. Bon, on ne peut pas l'exclure. Auquel cas, ça a du sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Borne qui va gérer ses dossiers en direct. Et derrière, on divise, on sectorise avec transport. Mais derrière, il n'y a même plus de ministre des Transports, je crois. Non, pas en l'état actuel des choses, mais je pense qu'il y aura des élus, justement. Non, mais pardon, mais alors là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, mais je veux dire, à un moment donné, pourquoi est-ce que tu divises le ministère de l'écologie en deux ? Dans ce cas-là, moi, si on m'avait dit, il y a la cohésion des territoires, la transition énergétique, les transports, et en fait, ils sont tous sous la main et la guidance et la gouvernance, pardon, d'Elisabeth Borne. Je dirais, bon, pourquoi pas ? Mais là, c'est un peu chelou. Tu n'as plus les transports, mais par contre, tu as quand même la transition énergétique et écologique. En fait, moi, j'y vois une chose, c'est que soit, c'est vraiment Borne qui va tout tenir et pourquoi pas un véritable virage, soit en fait, c'est une excellente manière de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un grand ministre de l'environnement fort, puissant, ça va être compliqué de gagner des arbitrages. Effectivement, j'essaie de me projeter aussi dans l'exercice concret en me demandant ce que vraiment ces trois personnes-là à la tête de l'écologie vont faire parce qu'il y a déjà la loi de transition énergétique qui a été votée, il y a déjà le plan France 2030 qui a été présenté en décembre dernier. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur les rails donc il ne va pas y avoir le vote de la loi climat-résilience, il est déjà passé. Ça, c'est une même réflexion qu'on fera tout à l'heure sur Papendiaï, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été lancées pendant le premier quinquennat et le deuxième quinquennat dans certains secteurs, je pense, vont être des quinquennats de gestion et d'ajustement. Ça ne va pas être le moment de révolutionner quoi que ce soit. C'est ça le paradoxe d'un requinquennat, d'un deuxième quinquennat. Oui, il y a la PPE, c'est vrai, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie. Moi, dans mon chat, ils me disent plus de ministres du logement non plus. En fait, ça, c'est... C'est borne. Non, mais franchement, c'est trop bizarre quoi. Plus de ministres... C'est des intitulés qui ont disparu, oui, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura probablement des... Ce ne sera pas la première fois qu'on aura ce qu'on appelle des ajustements, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres ministres qui vont être nommés dans les prochaines semaines, voire après le second tour des législatives pour compléter l'équipe gouvernementale, etc. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, je ne m'étonnerais pas qu'on ait effectivement des gens chargés de logement ou alors des précisions sur des intitulés ministériels. Je ne sais pas. Mais je ne comprends vraiment pas parce qu'honnêtement, c'est vraiment... Tu vois, on me dirait, il y a un grand ministre de l'écologie et ce grand ministre de l'écologie, en fait, il gérerait les transports, l'énergie, la cohésion des territoires et le logement. C'était bon filier. Tu vois, mais là, je te dirais d'accord parce que ça, pour le coup, c'est cohérent. C'était compliqué, oui. Une vraie action écologique parce qu'en fait, en vrai, on parle d'écologie, mais ce n'est pas si compliqué, en fait. Qu'est-ce que c'est une vraie action écologique d'envergure ? C'est simplement une transition énergétique où, en fait, tu investis à balle dans le renouvelable de toute façon et puis après, il y a la question du nucléaire qui se pose. C'est encore une autre question. Donc, tu investis à balle dans la transition énergétique, ça, c'est petit un. C'est ça qui compte. Ça, c'est petit deux. Petit trois, il y a la question des transports qui est évidemment majeure. Et puis après, bon, il y a d'autres questions qui sont un peu connexes, qui sont importantes. L'agriculture, l'élevage, l'industrie. Bon, mais ça, on peut comprendre que ce soit des ministères séparés. Mais en fait, ça aurait du sens d'avoir un grand ministre qui regroupe tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi d'un côté, tu supprimes le transport et le logement et donc potentiellement quoi ? C'est Borne en direct qui gère ça. Mais de l'autre, tu sépares la transition écologique, la cohésion des territoires et la transition énergétique. Ça me semble absurde. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment expert de ce ministère-là en particulier pour pouvoir... Je pense que de toute façon, c'est un ministère qui ne fait rien d'autre que l'intergouvernementalité. Oui. L'interministériel, pardon. Et que donc, tout ça va se régler au niveau du secrétaire général et que ce sera Elisabeth Borne qui, in fine, devra rendre les arbitrages. Mais tu me diras, ce n'est pas très différent de ce qu'on avait avec Castex et Pompili. Donc, je ne vois pas... En fait, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que je ne vois pas en quoi cet attelage-là réussirait mieux que ce que faisait Pompili. Donc, on verra. On verra, on verra. Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, c'est la grande surprise de ce gouvernement. La nouveauté. Voilà, la dernière fois, c'était Luc Dupond-Moretti. Ouh là là, machin. Là, c'est Pape Ndiaye, nouveau ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Pape Ndiaye, un universitaire, un historien, un chercheur spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis, de la condition noire en France et de l'immigration. Un homme... Alors, je le présenterais comme un homme respecté par tout le monde. Absolument. Comme un sachant, un homme de l'élite intellectuelle qui a le mérite de ne jamais s'être abaissé à participer aux polémiques un peu nars de ces dernières années sur... Parfois, il a dit qu'il était contre la suppression du Maurras de la Constitution. Il a dit qu'il était pour des réunions en non-mixité dans certains cas. Mais du reste, il a réussi à surnager intelligemment au-dessus de la question de l'islamo-gauchisme, du wokisme, de la laïcité mon cul. Enfin, tu vois, il fait partie des gens qui ne sont pas trop salis dans ce truc-là. Oui, oui. Pape Ndiaye, en fait, c'est vraiment... Alors, c'est quelqu'un de respecté dans le monde de la recherche, c'est quelqu'un de respecté dans le monde intellectuel d'une manière générale. Ce qu'il fait au musée de l'immigration de la Porte Dorée, c'est salué par à peu près à tout le monde. Et effectivement, c'est un peu curieux de le voir entrer au gouvernement quand on se souvient qu'il s'est engagé contre les violences policières, contre... Il avait pris position, je crois, quand même, sur le débat sur le wokisme en disant... Ou sur l'islamo-gauchisme un des deux, où je rêve. Justement, il avait pris position de manière mesurée et intelligente comme un universitaire le fait quand... Enfin, voilà, quand il le fait bien en se mettant au-dessus de la mêlée. Il avait fait une très bonne interview dans le Figaro où il expliquait que le wokisme est un mot intéressant qu'il ne faut pas rejeter par principe, que ça montre aussi des tensions nouvelles dans une évolution de l'antiracisme et de la condition des minorités. Largement au-dessus de la mêlée, quoi. Donc, ce n'est pas non plus une prise de position, je ne sais pas. Alors, en fait, pour moi, il y a deux questions avec Papendia. Il y a pourquoi Macron le nomme et pourquoi lui, il accepte d'être nommé. Et en fait, pourquoi... Il y a une question à laquelle je sais répondre, c'est pourquoi Macron le nomme. Et là, moi, j'y vois une suprême habileté. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, Papendia, ça met dans la merde, grosso modo, toute la gauche. C'est incritiquable. Tu vois, c'est incritiquable et tu remplaces Blanquer qui était vraiment un ministre honni par la gauche du gouvernement précédent par quelqu'un qui, lui, est respecté. Donc, c'est... Tout le monde est un peu dans la merde en disant, bah oui, mais on l'aime bien. Donc, il est incritiquable par la gauche. Donc, en fait, du coup, la gauche ferme sa gueule. Elle est obligée même de saluer une partie du gouvernement, ce qui est quand même un peu embarrassant, d'une part. Quant à la droite, évidemment, traite Papendiaï d'immigrationniste et donc, ils sont vent debout, la droite et l'extrême droite, a fortiori, ils sont vent debout contre sa nomination. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce qu'en termes stratégiques, ça shift complètement, ça déplace complètement la focale du débat public de la NUP, le pouvoir d'achat, la transition écologique, l'émergence d'une union de la gauche qui était quand même ce dont tous les médias parlaient depuis maintenant trois semaines à juste titre, c'est l'événement politique de ces dernières semaines et là, tout d'un coup, ça redéplace le débat sur, parce que l'extrême droite gueule comme une putoie, la droite également, etc., ça redéplace le débat sur l'immigration, l'identité, etc. Et donc, que fait Emmanuel Macron ? Il renvoie la gauche dans une position inconfortable où elle a du mal à prendre position, il met la droite en posture d'hurler à la lune et ça recrée le clivage qui est son clivage préféré qui lui a permis par deux reprises d'être élu président de la République qu'est le clivage les progressistes versus les nationalistes. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est diabolique, c'est d'une suprémabilité. Oui, c'est un coup de maître. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi Papandiaï accepte ? Et moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'il espère. Je le crois suffisamment intelligent pour se douter de ce que c'est qu'être ministre de l'Éducation nationale et que ce n'est pas juste faire de la philo en réfléchissant à ce que c'est qu'éduquer un enfant. C'est autrement plus compliqué. D'ailleurs, ça va commencer très vite. Là, il doit déjà gérer la pénurie de profs de maths, le retour des mathématiques dans le tronc commun. Il y a quand même les dossiers sur la table qui sont assez vénères et qu'il va devoir juger. Je pense que Papandiaï va être testé très, très vite. Ça va aller très, très rapidement. La droite et l'extrême droite vont s'en donner à cœur joie pour le tester le plus vite possible, chercher la première polémique. Peut-être même que dans les premières séances de questions au gouvernement, on va lui poser une question à lui sur le burkini pour le tester, pour voir vous êtes qui, vous vous situez comment, etc. Est-ce que lui va réussir, compte tenu de ses paroles passées, à bien fonctionner avec Emmanuel Macron et avec la ligne qui existait jusqu'à présent anti-islamo-gauchiste. Je dis ça, mais en même temps, la ligne anti-islamo-gauchiste, elle était portée par qui ? Blanquer, Schiappa, Sarah El Haïri, Vidal. Les quatre se sont barrés. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à un virage woke de la part d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il a viré les quatre ministres qui portaient le plus fort cette question sur l'islamo-gauchisme. En fait, oui. Alors, de toute façon, Emmanuel Macron... Ah oui, il y a Darmanin aussi, c'est vrai, non, Darmanin, oui, c'est vrai. Il y a Darmanin. Darmanin est indéboulonnable pour des raisons politiques. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça ramène la question et en fait, au fond, ça ramène la question à que pense Emmanuel Macron ? Et en fait, tu vois, alors, il y a pas mal de gens, bon, c'est la thèse de Davé et l'homme dans Le traître et le néant, il y a pas mal de gens qui disent qu'il ne pense rien et qu'il n'a aucun corpus idéologique. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Oui, non, je suis... Oui, oui. Mais quand tu regardes pendant la présidentielle Emmanuel Macron, c'est quand même le candidat à la présidentielle qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Tu vois, c'est le candidat qui, pendant la présidentielle, quand on lui disait « et alors M. Macron le voit », il disait « et alors le voit, où est le problème ? » C'est lui qui a fait le rapport Stora sur la colonisation de l'Algérie, c'est lui qui, bien sûr. C'est lui qui rétablit la mémoire de Maurice Audin, je crois. Il y a des actes. Et donc, en fait, ça pose cette vraie question de « que pense Emmanuel Macron ? » Moi, je n'exclus pas que... Alors, c'est pareil, on verra bien. Bon, de toute façon, là, maintenant, il est président de la République. S'il a sa majorité, tout à fait impossible qu'il ait sa majorité, ce n'est pas sûr, mais bon. S'il a sa majorité, on verra bien, on aura cinq ans pour voir. Moi, je n'exclus pas qu'en tout cas, sur ces questions-là, il y ait eu un opportunisme de Macron pendant le précédent quinquennat. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a très vite compris que son réservoir de voix, c'était la droite traditionnelle, qu'il avait besoin des voix de la droite s'il désirait avoir une chance d'être réélu cinq ans plus tard et que donc, garder Blanquer, garder Vidal, garder Schiappa, garder Sarah El Haïri en dépit, voire pour leur débordement sur le wokisme et l'islamo-gauchisme, ça lui a clairement rapporté des voix, en fait, à l'élection présidentielle. Et moi, je n'exclus pas que maintenant que lui sait que de toute façon, il n'a plus sa réélection en ligne de mire. Il ne faut pas l'oublier. Il n'a plus, Emmanuel Macron, de réélection en ligne de mire, en tout cas, plus la sienne. Donc, est-ce que maintenant, l'arrivée de Papendia et le départ de ses quatre ministres, c'est une manière de dire, bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon coup politique, j'ai récupéré les voix de la droite sur ces sujets. Maintenant, je peux redire ce que je pense vraiment et en fait, ce que je pensais vraiment, c'est que... C'était plutôt libéral. Voilà, c'est ça. C'est que la colonisation, c'est un crime de ses investissures législatives et du remaniement. Donc, effectivement, il y a des déçus de ce point de vue-là. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est prêter beaucoup d'intention à Emmanuel Macron. Oui, en même temps, c'est du cynisme et du calcul, ce qu'il aurait pu être en mesure de faire en se disant que sur ces thématiques-là qui sont brûlantes à droite et à l'extrême droite, il avait intérêt à y jouer pendant le premier quinquennat et que maintenant, il est l'heure d'écrire l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Et tu vois, Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui, encore une fois, sur le voile, avait des positions extrêmement ouvertes et tolérantes et en fait républicaines en ce qui me concerne. Enfin, je les qualifierais moi de républicaines. Elles sont conformes à la loi de la République, la loi sur la nécessité de 1905. Il avait ces positions-là pendant la précédente campagne électorale et ensuite, c'est pendant le quinquennat qu'il a eu des paroles sur le voile notamment qui étaient des paroles de fermeture, qui étaient des paroles de rejet en disant, alors, il n'a pas été comme Blanquer jusqu'à dire que le voile était contraire aux valeurs de la République. Il faudrait encore une fois qu'on m'explique quelles sont ces fameuses valeurs de la République. Mais il a dit quelque chose qui allait complètement dans ce sens. Il n'a pas désavoué Blanquer en dépit de ses nombreuses sorties sur le sujet et derrière, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pendant la campagne présidentielle, au second tour, alors il avait tout intérêt à le faire, il dit à une femme qui porte le voile et qui se dit féministe, très bien, vous avez bien raison et vous êtes la meilleure réponse à celles et ceux qui vous critiquent. Alors, c'est peut-être une manière d'exprimer davantage mon espoir personnel que mon analyse politique, mais je me dis, on ne peut pas totalement exclure que ce soit ça qu'il pense en réalité et que maintenant qu'il n'a plus à se préoccuper de sa réélection, c'est ça qui revient dans sa parole publique. On verra, je le redis, Papendia, il va être testé très vite dans ses premières interviews. Les journalistes vont s'en donner en cœur joie. Moi, le premier, c'est-à-dire que si je réussis à l'avoir sur le plateau de Brexit, je ne vais pas résister à vouloir lui demander mais où vous situez-vous par rapport à ça, à ces cinq ans qui viennent de se passer, à ce truc. Du coup, le CNRS ne va pas rendre d'études sur l'islamo-gauchiste de l'université parce que sinon, c'est à lui qu'ils vont le remettre. T'imagines la série de remise de rapports en présence de Blanquer parce que tu es obligé d'inviter le prédécesseur. Ça aurait été marrant. Donc, vous voyez, donc Papendia, à mon avis, il va falloir qu'il commence à aiguiser très sérieusement ses couteaux pour être capable de répondre à toutes ces questions pièges et pas que pièges parce que c'est quand même bien la moindre des choses de poser la question au nouveau ministre. Bon, par rapport au précédent, vous êtes comment ? Sébastien Lecornu, ministre des Armées, dis donc. Lecornu aux armées, alors ça, putain, Sébastien Lecornu, quand même, il fait partie des premiers et des proches d'Emmanuel Macron qui étaient là dès 2017 avec lui, etc. Il a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique au solidaire au premier gouvernement à l'époque où il n'y avait même pas d'intitulés. C'était très bizarre et ça n'a pas duré longtemps parce que c'était un enfer à gérer. Finalement, il s'est occupé des collectivités territoriales puis il a été nommé à l'Outre-mer puis il se retrouve aux armées. Ah oui, c'est vrai, c'était le ministre de l'Outre-mer, lecornu. Oui, c'est lui qui avait dit la Martinique, si vous voulez, qu'on commence à discuter d'un statut d'autonomie, discutons-en. Ce qui était très bolsie de sa part. Mais ça avait été vu avec Emmanuel Macron, on en reparlera des Outre-mer avec... Bref. Alors moi, je n'ai vraiment pas de pas... Je t'avoue que là, je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est un certain d'Emmanuel Macron, quoi. Bah ouais, il était hyper proche de la campagne d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Je crois que c'était le directeur de campagne. Sébastien Lecornu, donc c'est un très proche en qui Macron a vraiment confiance. Mais alors, l'armée, c'est quand même particulier comme ministère. Peut-être un des rares ministères dans lequel je comprends qu'on nomme effectivement un haut fonctionnaire ultra technicien que personne ne connaît vraiment. Là, c'est un ultra politique au ministère des Armées. Tu me diras, on est en pleine guerre en Ukraine. Est-ce qu'Emmanuel Macron a besoin d'avoir un proche dans le secteur ? Je ne sais pas. Il est gendarme de réserve avec le grade de lieutenant m'apprend Wikipédia. Bon, est-ce que ça change quelque chose ? Je ne crois pas. Oui, oui, c'est un point pour lui. Tu me diras, oui, bah oui, d'accord, oui. Bon, il a une petite culture militaire, ça veut dire. Bon, après, tu vois, c'est un politique, c'est directeur de campagne, officieux du président de la République. Le ministère de la Défense n'a pas non plus toujours été dévolu à des experts du secteur. Tu vois, Michel Alliomari, par exemple, qui a été une ministre de la Défense respectée, j'ai l'impression. Oui, mais c'était une régalienne. Elle était entre l'intérieur et les armées, effectivement. oui, oui. Mais je suis d'accord que c'est un peu surprenant. Je suis d'accord que c'est un peu surprenant. Bon. Après, ministère des Armées, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne se rendent pas compte, le ministre des Armées n'a absolument aucun poste, aucun rôle opérationnel dans la conduite d'opérations militaires. Aucun. Ça, c'est clairement les militaires du rang, les officiers qui s'en occupent avec les états-majors des corps d'armée, le chef d'état-major des armées, etc., avec le président de la République, chef des armées. Le ministre des Armées ne s'occupe pas des opérations militaires, il s'occupe un peu de tout le reste, c'est-à-dire de la gestion des effectifs de l'armée, de l'emplacement des casernes, de leur budget, etc., mais aussi des budgets d'investissement pluriannuel sur le matériel, sur l'investissement, sur la recherche, sur les nouvelles technologies, etc. Donc, c'est un poste important dans le pilotage de l'innovation en matière de défense, dans les partenariats internationaux, CF, ce qui s'est passé avec les sous-marins, CF, ce qui se passe avec les futurs avions franco-allemands, etc. Donc, c'est un rôle important dans la prospective, la rédaction du livre blanc sur l'adaptation de nos corps d'armée aux typologies de conflits qui existent aujourd'hui et tout, mais ce n'est pas un opérationnel des combats au Mali, en Ukraine, etc. Oui, absolument, absolument. Bon, bon, j'ai pas de... J'ai vraiment... Et puis l'industrie, bah oui, du coup, l'industrie, c'est le ministre qui s'occupe de Safran, de Boeing, d'Airbus Défense, de Boeing, d'assaut, des chantiers navals, des CNS, etc. Je pense que ça, tu sauras mieux que moi, mais le ministère de la Défense ou des armées, d'ailleurs, le ministère a changé d'intitulé quand ? C'est les armées, justement, c'est Emmanuel Macron en 2016. Emmanuel Macron ? Oui, les armées, ministères des armées. Le ministère des armées, c'est rarement un ministère très problématique, on en entend assez peu parler souvent. Ça dépend de ce que tu appelles problématique, il y a eu des gros problèmes au moment du déploiement du logiciel Louvois, qui est le logiciel de gestion de la paye des militaires. Il n'y a rien de plus compliqué qu'une fiche de paye de militaires, c'est absolument... c'est un enfer à gérer, la grande muette, par définition, n'est pas un ministère comme les autres puisque c'est peu politique. Je dis ça, mais les armées, les militaires, ça représente beaucoup de gens quand même en France. Oui, ça représente beaucoup de gens parce que quand on parle des militaires, on parle d'eux, on parle de leurs épouses, de leurs enfants, de... Voilà, c'est quand même pas mal de gens que ça brasse. C'est un ministère qui est en pleine mutation en permanence parce que l'armée adapte en permanence sa manière d'agir, de réagir et de se projeter. C'est un ministère dans lequel il y a aussi des problèmes de racisme. On l'a vu avec des révélations de journalistes sur... En interne à l'armée, c'est pas le ministère le plus woke. Non, puis il y a eu des tribunes des généraux qui quand même... La tribune des généraux à la retraite là qui a dû faire chier tout le monde en disant de quoi ils parlent de ces vieux cons. Vraiment. Donc voilà, il y a de temps en temps on en entend parler mais c'est vrai que... Non, c'est pas le plus problématique aux yeux de l'opinion publique française qui va jamais reprocher à un ministre des armées d'avoir mal géré son ministère. On reprochera franchement à un président de la République une aventure militaire malheureuse comme ça a pu être le cas en Libye, etc. Ou au Mali d'un certain point de vue qu'à un ministre des armées. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le plus exposé. Donc bon, de ce point de vue-là, mettre un proche, récompenser un proche, avoir quelqu'un en qui tu peux compter, quelqu'un qui appliquera tes décisions sans jamais les contester, c'est quelque chose qui a du sens. Oui, c'est dur de faire des grosses conneries au ministère des armées. Bon, à voir. Ah, t'as disparu, t'as changé ? Ah non, tu me vois plus ? Attends. Ah non, non, c'est bon, excuse-moi, non, c'est Zoom qui a fait une connerie. Ah, bah alors. Qui a fait un test, j'ai pas compris. Tout va bien. Brigitte Bourguignon, ministre de la santé et de la prévention en remplacement d'Olivier Véran, pardon. Alors, la fatigue. Alors ça, il va falloir qu'on en parle parce qu'en fait, Brigitte Bourguignon, là encore, évidemment, comme j'ai vraiment travaillé ce stream, c'est la présidente de la commission à l'Assemblée. Alors pour le coup, c'est absolument pas étonnant qu'elle soit nommée à ce poste-là, c'est la présidente de la commission des affaires sociales et de la santé de l'Assemblée nationale. Elle connaît comme sa poche les dossiers du ministère, sa gestion, son machin. Donc, Brigitte Bourguignon, ça ne m'étonne pas qu'elle soit, c'est une ancienne socialiste comme Olivier Véran, elle est proche d'Olivier Véran. Elle a été fidèle au poste pendant les précédentes années, elle s'est très bien démerdée. Elle a été chargée de l'autonomie, enfin, elle n'a pas été que présidente de la commission, elle a aussi été chargée de l'autonomie dans le précédent gouvernement, donc elle était déjà dans les locaux du ministère, donc elle va juste changer de bureau. En plus, je connais très bien son bureau, au bout du couloir à droite. Donc, voilà. Ça ne m'étonne pas. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'Olivier Véran quitte le ministère, c'est ça le truc le plus intéressant à analyser. C'est quand même incroyable parce qu'Olivier Véran gestion critiquable à bien des titres, évidemment. Et en plus, il n'a même pas incarné la partie la plus problématique parce que, attends, je réfléchis. Si, quand même, il a géré tout le Covid depuis le début. Ah oui, Il a géré tout le Covid. Oui, rappelle-toi, il a été nommé en remplacement de, j'ai oublié son nom, quand elle était candidate à la mairie de Paris. Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, oui. Qui a démissionné quelques jours avant le début de l'épidémie, enfin l'enfer, quoi. Il a géré tout depuis le début. Olivier Véran restera le visage du Covid aux yeux des Français. Je pense qu'Emmanuel Macron a souhaité tourner la page, mais il a quand même souhaité garder Olivier Véran parce que je pense qu'il a été très satisfait d'Olivier Véran et de sa gestion des choses et qu'on en reparlera, mais il a calé Olivier Véran dans un ministère stratégique qui est celui des relations avec le Parlement. On en parlera tout à l'heure. Moi, ça m'étonne quand même vraiment beaucoup parce que le ministère chargé des relations avec le Parlement, c'est un ministère stratégique. C'est un ministère stratégique notamment pour garder au pas la majorité en particulier et plus généralement la conduite des affaires parlementaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est un ministère stratégique. C'est un ministère assez peu exposé. Très peu même. C'est un ministère assez ingrat finalement parce que tu passes ton temps à négocier, tu te fais quand même chier, tu passes ton temps à l'Assemblée nationale. Et pour Olivier Véran, pour qui on aurait pu imaginer un destin plus prestigieux que ça parce qu'en effet, Emmanuel Macron a sans doute été satisfait de lui. Il a incarné le visage du Covid. Il a quand même géré toute cette crise-là dans un moment compliqué. Il l'a, d'un point de vue de la communication, en tout cas, plutôt bien gérée. Du point de vue de l'organisation, on peut en débattre à l'infini. Bon, après, à la fin des fins, la campagne de vaccination, c'est quand même plutôt bien passé. Bon, voilà. Et donc, je suis surpris de le voir aux relations avec le Parlement plutôt qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer justement Véran monter d'un cran et finir. Pourquoi pas justement ministre des Armées ? Pourquoi pas ? Oui, mais là, on atteint les limites de ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait qu'Olivier Véran est médecin. Il y a un moment, on atteint un peu les limites du truc. Moi, je suis avec toi. Il est médecin et député. Il est médecin, député. Alors, Olivier Véran était un ancien député. Il a été rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Il connaît les arcanes du Parlement qu'il connaît très bien. Je pense qu'il est parfaitement qualifié pour être ministre des Relations avec le Parlement. Tu as parfaitement raison de rappeler que le ministère des Relations avec le Parlement est le ministère le moins exposé du pays. C'est un virage à 180 degrés pour Olivier Véran qui, à mon avis, en est très content parce que lui, des objectifs de caméra, il en a vu pendant deux ans, matin, midi et soir. Il est devenu un visage connu de tous les Français. Maintenant, foutez-moi la paix. Tout le monde s'en fout du ministre des Relations avec le Parlement à part Jean Macier. Personne n'a envie de l'interviewer. Personne n'a envie de... Du coup, je ne comprends pas. Et Olivier Véran, je me dis vraiment... Alors moi, je ne suis pas forcément un fan de son action parce qu'Olivier Véran, ça reste aussi les masques quand même. Ça reste aussi la communication, disons, contestable pour là aussi utiliser le plus euphémisé de tous les euphémismes du gouvernement sur l'accès, sur la distribution de masques pour les soignants au tout début de la pandémie où là, on a quand même été de mensonge en mensonge. Et ça, c'est Olivier Véran qui emporte la responsabilité. Enfin, tu te souviens de... Alors pour le coup, ce n'est pas Véran, mais de Sibeth Ndiaye qui nous disait « Mais il n'y a pas besoin de masques. De toute façon, les masques ne vous protègent pas vous, mais protègent ceux qui vous entourent. » Occultant du coup le fait que si tout le monde en porte, tout le monde est protégé. Et disant même Sibeth Ndiaye, moi, je ne sais pas comment le mettre le masque et les Français non plus. Alors bon, voilà. C'était Buzyn à ce moment-là, ouais, peut-être. C'était peut-être la dernière semaine de Buzyn, peut-être. C'était Buzyn, ça ? Ah ouais, tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la partie la plus problématique, c'était peut-être Buzyn. En tout cas, bon, Olivier Véran gère le Covid. Il s'en sort peut-être pas trop mal, en tout cas, d'un point de vue médical. L'une des décisions les plus problématiques, en tout cas les plus contestées, qui a été la décision de ne pas reconfiner en janvier 2021. C1, cette décision-là, elle ne vient pas du tout d'Olivier Véran. Elle est prise directement par Emmanuel Macron. Le reste, Véran, il a géré comme il a pu. La campagne de vaccination s'est passée comme elle s'est passée. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas s'il faut trouver un endroit où atterrir pour Olivier Véran, si on veut le virer du ministère de la Santé, ce qui est audible. Je ne comprends pas pourquoi les relations avec le Parlement, enfin, tu vois, il pouvait prétendre, pour le coup, lui, au perchoir de l'Assemblée nationale. Il pouvait prétendre à quelque chose d'un atterrissage beaucoup plus prestigieux. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant, mais ça reste du coup un fidèle proche du président de la République, du chef de la majorité. Ça reste une cheville ouvrière utile, nécessaire. Il reste du coup dans les petits papiers, beaucoup moins exposés. Je suis d'accord avec toi. Après, je ne sais pas à quoi aspirer Olivier Véran lui-même. Alors, il y a plein de gens dans mon chat qui disent que selon des confidences de je ne sais pas qui, je ne sais pas où, Olivier Véran, Macron voulait le faire sauter et c'est Véran qui a supplié pour rester au gouvernement. Info-chat. 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 Peut-être. Macron voulait le faire sauter. OK, peut-être. Info-chat. Bon. En tout cas, il est dans le poste le moins exposé du gouvernement, donc vous ne le reverrez pas d'ici là à la télé, sauf sur ma chaîne, évidemment. Abonnez-vous, followez. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Alors, il y a le mot Plein-Emploi dans l'intitulé du ministère. Ils nous refont la blague. C'est marrant, ça. Non, mais... Plein-Emploi, je vous rappelle qu'on est aux alentours de 5% de chômeurs, un peu moins. Bon. D'accord, d'accord. Donc, ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui prend la succession d'Elisabeth Borne. Olivier Dussopt, qui jusqu'à présent était le ministre du Budget. Très peu médiatique, ministre du Budget, mais en même temps, j'ai envie de te dire, le ministère du Budget, ce n'est pas le plus médiatique non plus, même si c'est autrement stratégique, on en reparlera. Olivier Dussopt, ancien soutien de Manuel Valls, ancien socialiste, qui fait partie des responsables de la jambe gauche de la Macronie, qui est plutôt bien récompensé par ce ministère. Bon, en même temps, il a été ministre du Budget dans un contexte d'augmentation des dépenses de l'État. C'est pas plus compliqué. Un des cofondateurs de ce parti merveilleux appelé Territoire de Progrès. N'oublions jamais Territoire de Progrès. Non, ben voilà. Enfin, tu vois, pour moi, Olivier Dussopt, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment le changement dans la continuité. On prend les mêmes, on les bouge un peu. Ceux qui n'ont pas démérité, on leur donne un poste un peu plus prestigieux ou un peu plus exposé. Ouais, en même temps, l'exposition sur ce mystère-là a déjà été prise par Borne avec la réforme de l'assurance-chômage et donc lui n'aura pas à gérer ça directement. Oui, voilà, c'est ça. Borne a fait... Je dis ça, il y a quand même une conférence sociale qui va s'ouvrir sur les négociations sur les salaires, etc. Donc, voilà, la rentrée sociale, ça va aussi être lui qui va devoir gérer. Donc, il y a besoin de quelqu'un qui sache bien négocier avec les syndicats et tout. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'Olivier Dussopt. Non, justement. Je n'en sais rien. Je dis ça avec beaucoup de respect parce que je ne saurais pas te dire exactement quelles sont ses compétences de négociation. Il faut être un bon négociateur quand même pour être ministre du budget. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est pas faux. En interne à l'État. Mais bon, écoute, on verra Olivier Dussopt, ancien socialiste. Est-ce que c'est ça qui rassurera la CFDT ? J'en suis pas persuadé. Ce sera lui les retraites. Non, ce ne sera pas lui les retraites. Ce sera Brigitte Bourguignon. Non, 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 non. Ce sera Damien Abad. Justement, puisqu'on en parle, c'est le prochain dans ma liste. Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Attends, c'est lui qui hérite des retraites, le ministre des Solidarités ? Bah ouais, c'est lui. C'est Damien Abad qui va être l'architecte de la réforme des retraites. C'est le ministre des Solidarités qui s'occupe de la retraite. Ouais, ouais, ouais. Damien Abad, prise de guerre d'Emmanuel Macron, Damien Abad, ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, le premier groupe d'opposition au président de la République, faut-il le rappeler ? Damien Abad qui donc est franchi le Rubicon à son tour, rejoint Emmanuel Macron à la suite d'un psychodrame où tout le monde attendait à ce qu'il le fasse. Non, mais déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter juste une seconde pour souligner que, tout de même, Les Républicains qui s'étiquettent premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale ? C'est vrai. Alors, c'est vrai. Ils ont un président de groupe, Damien Abad, et pour être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale, ils ont une prise de guerre, c'est la présidence de la Commission des Finances, Éric Wörth. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire quand même que le président du premier groupe d'opposition et le président de la Commission des Finances parce qu'il appartient au parti d'opposition rejoignent tous les deux le groupe majoritaire ? Mais est-ce que là, on n'est pas quand même dans une hypocrisie absolue de ce groupe parlementaire Les Républicains qui nous a fait croire pendant cinq ans que c'est nous les premiers opposants qui, de ce fait, hérite de la présidence de la Commission des Finances qui, quand même, est un symbole de la part concédée par Nicolas Sarkozy et quelque chose d'important. Et cinq ans plus tard, c'est vraiment abracadabra. Finalement, tout bien réfléchi, on soutient le président de la République. C'est ça qui m'étonne le plus parce que pour le coup, Damien Abad est un député que moi, j'ai dans mon scope depuis longtemps, que j'aime beaucoup, que je trouve très talentueux dans son rôle de député et que j'ai trouvé être un assez bon opposant dans son rôle spécifique, celui des Républicains qui envisage le Parlement d'une certaine manière, peut-être avec moins d'emphase que les Insoumis de l'autre côté de l'hémicycle. Mais moi, j'aimais bien Damien Abad. J'étais très content pour lui le jour où j'ai appris qu'il avait été élu président de son groupe, etc. Et le voir rejoindre la République en marche, je dois bien t'avouer que je ne le comprends pas parce qu'il a fait des discours enflammés à la tribune en défendant des motions de censure avec des belles phrases qu'il avait bien trouvées, qui venaient des tripes, qui venaient d'une vraie histoire du gaullisme social, de sa manière de l'envisager. Il faisait partie des gens qui expliquaient le mieux à quel point Macron était une imposture intellectuelle, quelque chose qui ne marquera jamais l'histoire de France, etc. Damien Abad était très bon pour ça. Mon chat l'aimait bien d'ailleurs aussi parce qu'il le trouvait très bon à chaque fois, vraiment. Et putain, maintenant, il est au gouvernement, quoi. C'est dingue. En fait, tu vois, pour moi, Damien Abad, il fait maintenant partie d'une longue lignée qui commence, en tout cas, pour l'histoire politique récente, qui commence avec Éric Besson. Éric Besson, tu vois, qui rédige le pamphlet du Parti Socialiste contre Nicolas Sarkozy et qui, en pleine campagne, rejoint Nicolas Sarkozy, abandonnant du même coup son honneur. Olivier Dussopt, on l'a oublié, mais Olivier Dussopt, c'était l'orateur du Parti Socialiste, du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale qui avait critiqué vertement, qui avait été chargé par son groupe de prendre la parole pour critiquer vertement le premier budget d'Emmanuel Macron. Il en devient derrière le ministre. Tu vois, quel scandale. Et donc, Damien Abad, qui, après avoir été le président du premier groupe d'opposition et à ce titre ayant expliqué vertement à la tribune tout le mal qu'il pensait de la politique d'Emmanuel Macron, le rejoint. Bon, ben, c'est... Mais pour moi, en fait, tu vois, après, c'est une conviction personnelle, mais pour moi, ces hommes, parce que ce sont trois hommes politiques en l'occurrence, ces hommes sont ceux qui font le plus de mal à la politique parce qu'ils donnent du crédit à ce que pensent de nombreux citoyens, pas complètement à tort, en tout cas, c'est difficile de leur donner tort après ça, qui disent que tout ça est un théâtre d'ombre, que les responsables politiques ne sont là que pour les postes, qu'il n'y a pas de conviction. Et évidemment que moi, je ne pense pas ça, mais c'est difficile de leur expliquer que c'est plus compliqué quand tu vois de telles trahisons de ce que ces gens disaient hier et qu'ils font le lendemain. Et en même temps, tu donnes corps au discours même du macronisme, qui est justement de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes convictions, de dépasser cette opposition jugée par les macronistes, jugée superficielle, ne fait que de posture, de réussir à bosser ensemble. Moi, tous les macronistes que j'ai interviewés m'ont toujours dit que c'est la première qualité qu'ils apprécient dans le macronisme et de pouvoir bosser avec des mecs du camp d'en face en disant que pour une fois, on ne regarde pas nos étiquettes mais on regarde nos compétences, etc. Ça a un caractère qui est irrecevable pour tout un tas de gens qui pensent la politique d'abord comme une lutte, notamment plutôt à la gauche de l'hémicycle, aussi beaucoup à l'extrême droite, mais qui du coup se voient, ce que fait Damien Abad donne corps à cette logique-là de dépassement au service de la France où c'est les compétences qu'il faut mettre en avant d'abord, etc. Donc, il y a certaines personnes qui au contraire vont être très séduites par le macronisme quand ils voient ces ralliements petit à petit. On a eu du Repsamen du Marisol Touraine avant la campagne, on a du Damien Abad après la campagne. Tout ça est bien la preuve que c'est formidable et tout. C'est une conception de la politique qui est spécifique qui, moi, ne me plaît pas plus que ça, mais qui est celle d'Emmanuel Macron qui, lui, doit être bien satisfait de voir ses prises de guerre qu'il réussit à faire. En tout cas, ce ralliement d'Amiens Abad fait enrager une immense partie de ses partisans, des membres de son propre groupe pendant des années qui voient pour le coup une trahison. Donc, voilà. Par ailleurs, Damien Abad est accusé de viol. Je ne sais pas si vous étiez au courant, ça a été écrit dans mon chat. Quelques reprises. Oui, moi aussi. On allait y venir, il n'y a pas de... Oui, évidemment qu'on allait y venir. Vous n'allez vraiment pas en parler. Mais enfin, c'est intolérable. Ah bon ? Soyez pas tirants, nom de Zeus. Donc, voilà. Il est accusé de viol. On l'a appris depuis sa nomination au sein du gouvernement. une désaccusation dont avait été saisie la République en marche et les républicains même avant lui. Mais tout le monde jure l'avis de sa mère que personne n'était au courant. Ce qui est quand même un petit peu particulier. C'est-à-dire... Et là, on en revient à ce qui s'était passé avec Perra dans son investiture par la République en marche. Après, ce qui s'est passé avec Tahabouhaf, c'est la NUPES. Aucun parti politique, mais plus aucun parti politique, jamais, ne peut faire semblant de ne pas voir quand il y a des saisines. Tous les partis politiques ont l'obligation de mettre en place une manière ou d'une autre une remontée d'informations la plus rapide possible vers le sommet du parti pour être au courant quand il y a ce genre de truc. Donc là, c'est quand même dingue. Non, mais c'est intolérable. Enfin, vraiment, c'est indéfendable. Par ailleurs, c'est quand même assez amusant de voir tous ceux qui ont hurlé à la Lune concernant Tahabouhaf qui, malgré tout, a été débranché cinq jours après que le signalement ait été reçu et de voir que derrière, on a Damien Abad qui reste en place malgré les deux signalements. Malgré les deux signalements. Alors, les signalements seraient intervenus après. On aurait pu dire oui, bon, on ne savait pas, on va voir, il n'a pas été condamné, présomption d'innocence. Mais là, à minima, je ne comprends pas. En fait, tu ne prends même pas le risque. Tu ne prends même pas le risque de donner l'idée que tu prends… Enfin bon, c'est… pour moi, ça m'est insupportable. Jérôme Perra, c'est encore pire parce qu'en réalité, Jérôme Perra, il y a une condamnation. Oui, Jérôme Perra, oui. Oui, oui. Moi, j'en ai parlé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'affaire Taboaf qui change la donne dans cette élection-là particulièrement. Oui, bien sûr. Et qui rend d'autant plus compliqué de maintenir des Damien Abad, des Gérald Darmanin, etc. Enfin, ça donne corps encore à cette critique. Oui. Donc, est-ce que Damien Abad va pouvoir se maintenir ? Honnêtement, ce n'est pas certain. Ceci étant, si on s'en tient à la jurisprudence qui a toujours été celle d'Emmanuel Macron, il ne va pas sauter. Oui, oui. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, aucun problème. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, alors, tu me diras quand même, il y a une condamnation qui sont quand même à de lui Perra jusqu'au bout. Non, mais Perra, jusqu'au bout. Perra, c'est un scandale. Voilà, Perra, c'est un scandale, mais si la jurisprudence Macron s'applique, il ne va pas bouger Damien Abad. Il nie, il a balancé un communiqué de presse ce matin dans lequel il nie fermement les faits en rentrant dans des détails. Donc, voilà, écoute. Tu vois, c'est toujours des affaires sur lesquelles on est mal à l'aise de toute manière. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que ça a été révélé par Mediapart, Mediapart qui, sur ces questions-là, ont déjà prouvé leur sérieux, ont déjà prouvé que quand ils publiaient un papier, c'est que les témoignages, les informations qu'ils avaient reçues étaient corrompables. corborés, étayés. Après, Mediapart, ce n'est pas la justice et Mediapart ne peut pas remplacer la justice. Mais là, c'est absolument tout. Damien Abad, il y a parmi les femmes qui ont fait un signalement, il y en a dont les plaintes ont d'ores et déjà été classées sans suite, effectivement. Mais ça repose la question, effectivement, de la délicatesse de ce type d'accusation et pas seulement d'accusation, mais aussi le classement sans suite d'une plainte, comme par exemple quand c'est pour des raisons de prescription des faits, ça rend le truc extrêmement sensible et compliqué. Donc, on verra ce qu'il en est. Est-ce que Damien Abad va se maintenir ? Je le pense. Est-ce que Macron va vouloir le maintenir ? Je le pense aussi. Bon. C'est quoi la différence entre le classement sans suite et non lieu ? Le classement sans suite, c'est en cours de phase d'instruction qu'on arrête l'enquête. Le non lieu, c'est une décision du magistrat. Je ne veux pas dire de bêtises. Là, il y a des pénalistes dans le chat qui peuvent me contredire. Je ne suis pas assez calé non plus. Le non lieu, c'est qu'il n'y a pas de lieu à condamner, je crois. Défaut de base légale ou défaut de base matérielle, je ne saurais pas te dire. Bon. Je ne sais plus. Alors, ouais, vas-y. Non, non, mais bon, sur cette question, qu'est-ce que tu veux dire à part… Moi, en fait, si on peut quand même rappeler parce que malgré tout, on peut quand même rappeler, moi, dans mon chat, il y a des gens qui disent oui, c'est ça. Donc, apparemment, c'est à peu près ça. En tout cas, est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'Emmanuel Macron a fait toute sa campagne de 2017 sur le thème de l'exemplarité ? Oui. Et tu vois, c'est une chose de dire, il y a une présomption d'innocence, on ne va pas… on ne va pas condamner, on ne va pas sanctionner quelqu'un politiquement tant qu'il n'a pas été condamné judiciairement. C'est une chose de dire ça. Mais quand tu as fait campagne sur une vertu qui est une vertu, qui est une valeur, qui est celle de l'exemplarité, la moindre des choses, c'est de ne même pas laisser prise aux soupçons, de ne même pas laisser prise aux interrogations. Et Emmanuel Macron a fait finalement l'inverse de l'exemplarité parce qu'il a toujours maintenu des ministres qui étaient parfois même mis en examen pour des affaires importantes en disant ben non quoi, tant qu'il n'y a pas de condamnation, je ne fais rien. Oui, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas parler d'exemplarité, il fallait parler de procéduralisme. Oui, je suis d'accord avec toi, je jouis. Il y a Thierry Solaire aussi qui maintient son bureau à l'Elysée malgré ses 14 mises en examen. Effectivement, il y a une exemplarité à géométrie variable parce que je vous rappelle quand même qu'au début du premier quinquennat, François Bayrou a été débranché du gouvernement alors qu'il était encore en phase de mise en examen dans une affaire d'assistant parlementaire autrement moins grave. Là, c'était bien pratique par contre. Oui, voilà. En fait, c'est ça le drame aussi d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nous démontre par sa capacité à dégager Bayrou très rapidement du gouvernement en début de premier quinquennat qu'il est capable de prendre des décisions graves en se séparant de proches très proches dès lors qu'ils sont mis en examen et que cinq ans plus tard, bon, du coup, c'est plus compliqué, tu comprends, Pera, Solaire, etc. C'est cette espèce d'avant-arrière, de géométrie variable dans l'exemplarité qui est extrêmement compliquée, qui rend, à mon avis, le truc extrêmement complexe et qui, du coup, de rugit aussi. Oui, de rugit, il a démissionné de lui-même, mais bref, c'est le fameux en même temps. Oui, c'est un peu ça, putain. Bon. Alors, j'ai une remarque qui, du coup, est différente sur Damien Abad. Est-ce que, et donc, tu sauras mieux répondre que moi, est-ce qu'il est habituel que le ministre des Solidarités et de l'Autonomie soit aussi ministre des personnes handicapées ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, en fait, ça, il faut bien comprendre que... C'est normal dans l'intitulé, j'entends ? Non, dans l'intitulé, en fait, souvent, c'est un secrétariat d'État chargé du handicap, à côté d'un secrétariat d'État chargé des familles, à côté d'un secrétariat d'État chargé de l'autonomie. Mais en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le ministère des Affaires Sociales dans lequel j'ai travaillé, que je connais très bien, dans lequel tu as, en fait, l'ensemble de ce qu'on appelle les solidarités. Donc, on va retrouver le handicap, la famille, les personnes âgées, donc la question de l'autonomie au sens large, la petite enfance, les SDF, vous voyez, voilà, c'est tout ça, le ministère des Solidarités. Lui, il se trouve qu'ils ont rajouté la notion de personne handicapée dans son intitulé, accolé à celui de l'autonomie. Bon, ils auraient pu rajouter la petite enfance tant qu'à faire et puis ils auraient pu rajouter les sans-abri tant qu'à faire. Enfin, vous voyez, ils ont fait le choix de mettre handicapé parce qu'il se trouve que Damien Abad est lui-même porteur de handicap. Voilà. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, c'est... On retrouve... Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou est-ce que ça fait de moi un connard ? J'en sais rien. Attention, le dérapage est préhoche. Non, c'est pas ça, mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu mets un... Enfin, le fait que Damien Abad soit handicapé n'est pas une question politique. Politiquement, c'est non pertinent, me semble-t-il. Tu vois, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il n'en a jamais fait un argument particulier, Damien Abad. Absolument. Donc, politiquement, c'est non pertinent. Mais ce que ça donne, ça donne à une personne handicapée qu'on met ministre du handicap et on l'affiche dans le titre, tu vois. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre du handicap et de la petite enfance, ils ont juste gardé les personnes handicapées. Et je trouve... C'est curieux, en fait, je trouve ça curieux, je trouve ça presque un peu malaisant, mais c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu badant. Mais oui, mais ça, c'est intitulé de ministère, donc on se branle pas mal. Enfin, tu vois, c'est comme Olivier Dussop qui est ministre du plein emploi, ça ne veut rien dire. C'est comme l'autre qui était ministre du redressement productif à l'époque, Arnaud Montebourg. Enfin, tu vois, t'inventes des intitulés. Ils auraient juste pu mettre Damien Abad ministre des Solidarités, point. Ben voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Non, parce que... Ouais, si, 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 c'est ça. Oui, parce qu'en vrai... Non, mais en vrai, non, mais t'as raison. Ils auraient pu le mettre ministre de la Solidarité, virgule des retraites, virgule de l'autonomie, etc. Pour être honnête, son principal dossier, ça va être les retraites. Et moi, je trouve ça gênant. En fait, je trouve ça un peu un peu chelou, un peu gênant, quoi. Alors, c'est cohérent avec ce qu'on disait, tu vois, ils prennent un médecin pour être ministre de la Santé, une diplomate pour être ministre d'influence étrangère. Mais là, je trouve ça un peu... Ouais, alors c'est toujours un peu le débat. Faut-il avoir un handicapé au ministère du handicap ? Faut-il avoir un sportif au ministère des sports ? Faut-il avoir quelqu'un issu des territoires ultramarins au ministère des Outre-mer ? Bon, je ne sais pas. Je trouve que c'est bizarre de le dire, quoi. Tu vois, c'est un peu token, quoi. Ça fait un peu token, oui. Je ne sais pas. Bon, écoute, en tout cas, lui a accepté. Lui a accepté. Et puis, on peut reboucler en disant que si c'était que ça le problème de la nomination de Damien Abad, ce serait finalement un petit problème. Enfin, voilà. C'est un sous-sujet. Voilà, c'est ça. Là, on n'a plus grave. Bon, on verra. Sylvie Retailleau, du coup, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, alors, elle non plus, je ne vois absolument pas qui c'est. Bon, une présidente d'université, on verra. Très bien. Très bien. Physicienne, chercheuse. Est-ce que ça suffira à rassurer les présidents d'université quand on voit que Frédéric Vidal elle-même, président d'université, n'a pas réussi ? Non, non. Encore une fois, comme je te disais, pour moi, surtout au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est vraiment la question du recrutement des jeunes chercheurs, du recrutement des jeunes chercheurs, de la remise en cause de la finance par projet. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui tue la recherche, c'est le financement par projet. C'est le fait que, en fait, c'est fini le moment où on donne des enveloppes budgétaires et on dit aux chercheurs on vous fait confiance, c'est vous qui savez prenez le pognon et trouvez des trucs. On demande du financement par projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chercheurs passent plus de temps à remplir des dossiers de subvention, des dossiers de demande de financement, plutôt que chercher. Ce qui est terrible, vraiment, et moi, moi-même, je ne suis plus dans le milieu de la recherche, mais tous mes amis chercheurs me décrivent ça et m'expliquent ça. Et ça, ça a été encore renforcé par les LPR, mais ça a été encore renforcé par les LPR en plus de tout ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, Sylvie Retailleau, on verra bien, mais si elle ne remet pas en cause toute cette politique et je ne suis pas sûr qu'elle veuille le faire, je ne vois pas bien ce que ça va changer. Écoute, on verra. C'est pour le coup ta ministre de tutelle, félicitations. Merci. Je te souhaite le meilleur. Tac, 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 il est au Mondoc. Attends, il est toujours là. Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais j'en ai pas. Avec leurs intitulés à la con, ministre de la Souveraineté Alimentaire. Ministre de l'Agriculture et d'Alimentation. Alors, Souveraineté Alimentaire, est-ce que ce n'était pas déjà le titre de Normandie avant ? Est-ce qu'il s'occupait de l'alimentation ? Il y avait juste écrit le mot « l'alimentation ». Non, Sirius, je te raconte encore une fois sur le côté, ils ont mis le mot « souveraineté » dans plusieurs instituts et de ministres. Non, mais j'en ai marre. Souveraineté Alimentaire. Parce qu'après, nous, on est obligés de le dire. Enfin, non, on ne le dit pas, mais bon, on vit tellement si. Non, mais mec, on est dans un contexte d'augmentation brutale du prix des denrées alimentaires. La Russie, l'Ukraine, les greniers du monde qui sont dans la merde, augmentation du prix du carburant aussi qui rend beaucoup plus cher le fait de bouffer. La question de la souveraineté alimentaire est au cœur de la stratégie de la nouvelle politique agricole commune qui, pour le coup, a été négociée par Julien Denormandie et pas par Marc Fénaud. Marc Fénaud, qui était jusqu'à présent, pour ceux qui ne le savent pas, le ministre des Relations avec le Parlement. C'est normal que vous ne le sachiez pas, tout le monde s'en fout de ce mec-là. C'est bien la preuve que c'est un ministère crucial. Alors, Marc Fénaud, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'il ait été ministre des Relations avec le Parlement. Marc Fénaud, qui est un habile tacticien, un habile politicien, un habile orateur. Un membre du Mouvement démocrate. C'est l'un des hauts dirigeants du Mouvement démocrate de François Bayrou, le Modem. Il est vice-président, c'est ça. Et à ce titre, ministre de l'Agriculture, quand tu vois quand même ce qu'il y a à négocier, que ce soit à l'échelle européenne, ça a déjà été négocié, mais j'imagine qu'il y aura des renégociations, des rediscussions. Mais quand tu vois ce qu'il y a à négocier avec les distributeurs, avec les producteurs, tu as besoin de compétences, de négo, de liens. Lui, il les a. C'est clairement... Oui, c'est vrai. Pour le coup, Julien Denormandie, il les avait aussi. C'était un assez fin tacticien et politique. Surtout, Julien Denormandie, c'était un ingénieur agronome passionné par le sujet de l'agriculture qui s'y connaissait très bien dans son domaine. C'était un bon ministre de l'Agriculture dans ce sens-là. Ce n'était pas du tout un agriculteur qui vient du cru, ce n'est pas un mec qui représente les terroirs, etc. C'est vrai que ça a pu arriver par le passé qu'on nomme des sénateurs typiquement pour faire ce poste-là. Lui, c'était plutôt le costume cravate qui négocie dans les couloirs de Bruxelles des subventions pour les agriculteurs français et tout. Donc, voilà, Marc Fénaud, qu'est-ce que ça donnera au ministère de l'Agriculture ? On verra bien. Il va quand même avoir à gérer des dossiers compliqués dans les prochaines semaines. Là, on est en pleine sécheresse. Rappelez-vous les épisodes de grêle pour les viticulteurs, etc. La pêche, les négociations pour les pêcheurs, c'est aussi lui qui va s'en occuper. La pêche avec le Royaume-Uni. Les dossiers serpents de mer, le glyphosate et plus généralement les intrants de synthèse, les néonicotinoïdes. Il y a quand même un certain nombre de dossiers qui ont été laissés de côté. Et là encore, finalement, le poids de Marc Fénaud sera assez limité. Ce qui va compter, c'est la politique impulsée par Emmanuel Macron qui jusqu'à présent, du point de vue de l'écologie au sens respect de l'environnement et non pas au sens lutte pour le climat, mais au sens respect de l'environnement, n'a quand même pas fait grand-chose. Il y a eu beaucoup d'affichages, il y a eu des mesures très symboliques, mais fondamentalement n'a pas fait grand-chose. Est-ce qu'il y aura la volonté d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin avec Marc Fénaud ? On verra. Honnêtement, on verra. C'est le ministre des agriculteurs. Il va devoir gérer effectivement la question écologique. Est-ce qu'il va maintenir la question identitaire de la chasse, la chasse, la chasse, avec une espèce d'identité autour de ce truc-là ? Pour les personnes qui travaillent dans le rural, je ne pense pas, je n'espère pas, je le crois plus malin que ça, Marc Fénaud, et je l'espère plus malin que ça, mais il va quand même avoir des gros dossiers sur son bureau, autrement plus tactique que de savoir quand est-ce qu'on fait passer l'amendement et la procédure accélérée, mon cul. Courage, mon Marco, ça va être cool. Tu viens sur le plateau de Baxi de nous expliquer tout ça quand tu veux. Il y a plein de gens dans mon chat qui disent que c'est un chasseur. C'est un chasseur, ça aide encore plus. Vous savez, pour être un bon négociateur parlementaire, il faut savoir chasser, c'est important. Stanislas Guérini, dis donc. Ben voilà. Monstan, qui rentre au gouvernement. Stanislas Guérini, pour ceux qui ne le savent pas, était le président du parti La République En Marche, avant. Et ça y est, il rentre au gouvernement. C'est le ministre de la transformation et de la fonction publique qui était jusqu'à présent assuré par Amélie de Montchalin. Stanislas Guérini, quand même, l'homme qui est tellement habile en interview qu'il a réussi à faire dégager Jérôme Perra en cherchant à le défendre sur France Info. C'est quand même le mec qui a sorti des arguments tellement moisis que tout Twitter l'a vu et que Jérôme Perra a été dégagé 12 heures plus tard. C'est quand même, ça montre l'épaisseur du bonhomme. Enfin, tu vois, quand même, c'est une nomination tactique. C'est là que tu vois que... Qui s'est rendu compte que c'était indéfendable en fait. En essayant de le défendre. Et du coup, Stanislas Guérini qui est récompensé en rentrant au gouvernement, Stanislas Guérini est récompensé parce qu'il aura été un président fidèle d'un parti politique, La République En Marche, qui aura remporté l'élection présidentielle. Donc bon, c'est pas inhabituel que le chef du parti se retrouve catapulté au gouvernement après avoir remporté une élection. Alors depuis quand il était à la tête de La République En Marche ? Depuis que Castaner est parti. Il y a eu que deux. Ouais, c'est ça. Il n'y en a eu que deux des responsables de La République En Marche. C'est Castaner qui a quitté le parti quand il est devenu porte-parole du gouvernement et il a été immédiatement remplacé par Stanislas Guérini qui ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit ensuite. Parce qu'ils se sont même pété la gueule aux élections régionales et municipales, tu vois, donc bon. Bon, bah voilà, écoute, c'est un des porte-parole de la Macronie. Mais en fait, alors, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, tu vois. C'est que depuis le début, Emmanuel Macron s'est illustré par la grande continuité de ses gouvernements parce que là, continuité de ce gouvernement par rapport au précédent, mais continuité aussi du gouvernement Castex par rapport au précédent. C'est-à-dire qu'il a gardé les mêmes en fait, Macron, il a gardé les mêmes. Il y a eu des petits ajustements, certains qui sont montés, d'autres qui sont partis. Mais globalement, c'est quand même toujours à peu près les mêmes qui gravitent autour de lui. Et on revient sur quelque chose qu'on a beaucoup dit, c'est quand même, pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, un manque crucial de remplaçants sur le banc. On a l'impression quand même qu'il a assez peu de troupes qui soient suffisamment à la fois fidèles et de qualité pour lui permettre de faire tourner les postes. Et un Stanislas Guérini qui est quand même, pour l'instant en tout cas, de ce qu'il nous a montré, pas le politicien le plus habile, pas le politicien le plus motivant, pas l'orateur le plus transportant, lui est récompensé pour sa loyauté et rien d'autre finalement. Écoute, on dit ça toi et moi mais on n'est pas au parti. Si ça se trouve, il est adoré par la responsable départementale qui est un excellent organisateur de la vie du parti. Tu vois, je ne sais pas, c'est dur à juger de l'extérieur d'un parti auquel tu n'appartiens pas, de la qualité des gens qui le dirigent. En tout cas, visiblement, Emmanuel Macron l'aime bien, a eu envie de continuer avec lui, il n'a pas été puni, voire au contraire. Donc bon, je... On verra, on verra, il sera ministre de la transformation de la fonction publique. C'est lui qui va peut-être avoir à négocier de fonctionnaires. Tu vois, l'augmentation du point d'indice dont on parle, le dégel du point d'indice, etc. Bon. Écoute, on verra bien ce que ça donnera. Il y a Elbron Pivet qui devient ministre des Outre-mer. Bon, moi, je trouve ça pas mal parce qu'en fait, il y a Elbron Pivet, c'est l'ancienne présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Or, l'essentiel de la question des Outre-mer s'est posé depuis ce qui s'est passé dans les Antilles au cours de la présidentielle, là, au cours du premier trimestre de cette année, qui est la commission à l'Assemblée nationale qui s'occupe justement des sujets régaliens et notamment des sujets de lien avec les Outre-mer, c'est pas une mauvaise idée. C'est une technicienne du droit qui va pouvoir assez intelligemment, je pense, négocier avec les élus locaux de ces territoires. La question de la Nouvelle-Calédonie ayant été réglée par le troisième référendum, maintenant s'ouvre la question autrement plus sensible des Antilles et de la Guyane. Tu me diras de la Réunion aussi et de la Corse indirectement. La Corse depuis ce qui s'est passé avec les émeutes post-mortes d'Yvan Colonna. Voilà, il y a Elbron Pivet qui se retrouve à ce poste-là. Bon, récompensé là aussi pour sa fidélité à la tête de la commission des lois. Il y a Elbron Pivet, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui était une présidente de la commission des lois, détestée quand même par les membres de la commission des lois. Ah non ? Non, tu crois pas ? Non, par les opposants, oui. Depuis notamment l'affaire Benalla où elle avait mis fin à ce qui était en train d'être un fiasco, mais pas tant de son fait à elle. Mais elle était un peu intenable cette commission d'enquête Benalla au cours de l'été 2018. Mais pour autant, derrière, détestée ? Alors, c'est peut-être pas le mot, non ? En tout cas, par les opposants, mais peut-être que... Oui, mais comme tous les présidents de commission à ce moment-là, moi je vois bien, mais... Parfaut, c'est pas faux. En fait, moi, j'ai pas digéré la commission Benalla. Ah, t'es resté là-dessus, toi ? Ouais, ouais, vraiment, vraiment, ça a quand même été mal géré. Pour en avoir parlé avec elle, c'était intenable. Bah, c'était intenable, c'était intenable au sens où ça les mettait dans la merde, quoi. D'une part, mais en même temps, il y avait celle du Sénat de l'autorité qui reprenait le boulot, mais en fait, ce qu'elle m'avait dit une fois quand on en avait discuté, elle m'avait dit qu'en fait, une commission d'enquête, ça ne peut bien fonctionner que si tout le monde est d'accord pour que ça se passe bien. Or, elle, elle avait des députés d'opposition qui avaient décidé que ça se passerait mal et qui, du coup, venaient physiquement dans la salle faire du... Enfin, ils venaient debout hurler dans la... Enfin, la sérénité des débats n'était absolument pas réunie qu'elle a dit « Je n'ai fait que constater que ce n'était pas possible. On ne va pas pouvoir faire une commission d'enquête, là, les gars. Soit vous vous asseyez et on parle et on organise le travail de la commission, soit vous... Enfin, bref. Il y avait des députés qui sortaient de la salle pour aller faire des points presse, pour rentrer dans la salle, pour gueuler. Mais tu te souviens, il y a eu aussi des séances qui se sont très, très mal passées avec Ruffin où elle l'a traité complètement par le mépris. Ah oui, avec Ruffin, oui, c'est vrai. Tu vois, il y a eu pas mal de choses comme ça où en fait, elle avait une... Après, c'est souvent le cas des présidents et présidentes de commission des lois et c'est vrai, qui ont une présidence extrêmement verticale, extrêmement ferme, mais en même temps, quand tu tiens la commission des lois, tu n'as pas trop le choix. C'est-à-dire que si tu veux avancer dans l'examen des amendements, il faut à un moment donné faire preuve d'un peu d'autoritarisme et toutes et tous l'ont toujours fait. Mais elle, elle l'a fait avec une espèce de morgue qui, en tout cas, par une partie de l'opposition, a été très mal, me semble-t-il, très mal reçue. Il y a quelqu'un qui me dit c'était pas elle, Ruffin, on confond avec Olivier Grégoire. C'est possible. Il y a eu les deux, mais Olivier Grégoire aussi. Oui, oui. Olivier Grégoire aussi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Président de commission, ce n'est pas fait pour être aimé par les opposants. Président de commission, c'est... Non, mais il y a un moment, c'est bon, respect du temps de parole, on accélère, on avance, etc., refus des amendements aussi. Article 40, c'est la commission des finances, mais irrecevabilité d'un certain nombre d'arguments, saisine du conseil constitutionnel, enfin... Bon. Vous les aviez déjà confondus pendant le backseat. Ah, c'est gênant. Excuse-nous, Yael. Donc voilà. Donc actuellement, le ministre des Outreveurs. Elle rentre aussi au gouvernement, d'ailleurs. Absolument. Attends, elle n'est pas encore dans l'ordre protocolaire, on va y arriver. Elle est porte-parole. Elle était déjà au gouvernement, Olivier Grégoire. Ah oui, c'est ça, elle est porte-parole. Oui, elle s'occupait de l'économie sociale et solidaire. Ah oui, elle a marqué, elle a vraiment marqué l'histoire. Surtout qu'Olivia Grégoire, elle est connue pour faire partie plutôt des start-upers libéraux. Tu vois, l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt le gauchisme un peu sympa, les assos, les mutuelles, les coopératives, vieux plavoum. C'est-à-dire, c'est Benoît Hamon, l'économie sociale et solidaire. Tu ne fous pas un start-upper là-dedans, tu le mets à l'industrie, il s'en tira bien. Mais bon, Olivia Grégoire, porte-parole, après Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui aura pourtant bien, je trouve, plutôt bien réussi le job de porte-parole du gouvernement. Redoutable. Redoutable. C'est dur comme job. Toi, tu en sais quelque chose. Oui, oui. Parce que quand même, quand tu regardes les porte-parole précédents, que ce soit Castaner comme surtout Sibeth Ndiaye, ils se sont cassés les dents. Vraiment, ça a été très dur, ils ont été très contestés. Sibeth Ndiaye, ça a été un véritable naufrage. Gabriel Attal, il a été imprenable. Imprenable. Et ce n'est pas faute de l'avoir beaucoup entendu, mais à aucun moment, tu peux l'attraper sur... Enfin, tu peux l'attraper, tu peux le critiquer pour la politique du gouvernement. Mais je trouve qu'il l'a défendu avec une habileté que peu d'autres membres du gouvernement ont présentée. Alors, on n'en était pas encore là, on en parlera tout à l'heure, mais Rima Abdulmalak, nouvelle ministre de la Culture. Pour le coup, ça fait partie de ces nominations de personnes de l'ombre, mais qui en fait étaient très importantes dans les chevilles ouvrières puisqu'elle était au cabinet du président de la République. C'était la conseillère culture du président de la République qui, du coup, prend la lumière officiellement en devenant la ministre chargée du dossier dont elle était la conseillère. Donc, c'est elle qui succède à Roselyne Bachelot dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai rien de particulier à dire sur Rima Abdulmalak que je ne connais pas. Est-ce que tu sais qu'entre 2001 et 2006, elle a été directrice du programme Les Clownes Sans Frontières ? Non, mais tiens, elle gagne un point dans mon estime. C'est cool ! C'est une asso trop cool, Les Clownes Sans Frontières. Oui, bien sûr que c'est cool. On est d'accord, c'est bien ceux qui vont dans les hôpitaux pour défendre les enfants, dans les camps de réfugiés, dans les nants. Le Rire et le Spectacle un soutien psychosocial aux enfants et aux populations des victimes de crises humanitaires où on se présente en précarité. Oui, c'est ça. Dans les camps humanitaires, après les tornades et tout, après les clowns sans frontières, c'est hyper important. Putain, c'est cool ! Oui, c'est cool. Je retiens toutes mes vannes. Il y en a un certain nombre. Lâche-toi, on est sur Twitch. Personne ne me regarde, on est entre nous, mon vieux. Après tout. Non, mais bon, voilà. Elle a quitté le poste en 2006, elle le retrouve en 2022. Voilà ! Elle est validée, celle-là ! C'est un retour aux sources, finalement. C'est des grosses têtes. Oui, c'est vraiment ça. En même temps, on est en stream depuis deux heures et demie, les gars, on commence à lâcher un peu. Ça a esprit, grosses têtes. Bon, diplômée de Sciences Po en développement en coopération internationale, elle est franco-libanaise. Ah, et elle a un parcours à la mairie de Paris. Oui, oui, oui. Elle fait partie des gens qui ont grandi dans les carcelles de Bertrand Delanoé, ce qui est une des meilleures écoles du monde. Oui. Normal, c'est la mienne. Mais voilà. Bertrand Delanoé, quand même. Et puis, Dan Hidalgo aussi. Mais est-ce que j'avais bossé avec elle ? Excuse-moi, je vais chercher dans ta boîte mail. Je vais checker, mais oui, attends. En vrai, ça me dit quelque chose. J'ai déjà dû faire des réunions avec elle au moins une fois. Mais oui, dans ma boîte mail, t'as raison. C'est là qu'il faudrait que j'aille vérifier. Bon, whatever. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. On en parlait tout à l'heure, Agnès Pannier-Runacher. C'est pour la magie. C'est la magie dans les usines. C'est formidable parce que le patron et l'employé, il n'y a plus de différence de nos jours. C'est extraordinaire. Ça, moi, je ne l'ai pas digéré. Mais bon. Ah oui ? Pour moi, c'est de l'anecdote. Oui, ça a fait marier tout le monde. C'est un symbole. En fait, c'est un symbole pour moi de déconnexion. Elle montre à quel point est-ce qu'elle ne comprend pas la situation dont pourtant elle a la responsabilité. Pour moi, je ne l'ai vraiment pas digéré. La comprends-t-on mieux, toi et moi ? Non. Non, mais on n'est pas ministre de l'industrie. Elle était ministre de quoi, d'ailleurs ? Justement, oui, de l'industrie. Indirectement, elle était ministre de la... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, c'était ça. C'était l'industrie. Donc, le minimum, quand tu exerces cette responsabilité-là, c'est d'avoir quand même conscience de comment ça se passe et conscience de la difficulté des ouvriers. Non, je ne l'ai pas digéré. On ne dit pas ouvrier, on dit collaborateur. Oui, voilà, c'est ça. Genre arnaque rhétorique que tu connais bien. Bon, bref, elle est inspectrice des finances, directrice d'entreprise. Elle a été diplômée de l'ENA et d'HEC. Donc, c'est une tronche Agnès Pannier-Runacher. Moi, je l'ai vue beaucoup aux questions au gouvernement, combative. Parce que comme Bruno Le Maire ne foutait jamais les pieds au Parlement, c'était elle qui scoltinait la défense de la ligne de Bercy. Et elle était très combative. Elle connaissait très bien les dossiers sur le bout des doigts. Elle se battait, etc., comme une lionne. Agnès Pannier-Runacher qui a donc la charge de la transition énergétique. C'est donc elle qui va devoir répondre à Jean-Marc Dancovici sur les plateaux télé. C'est ça, voilà, c'est la nouvelle ministre des EPR puisque le gouvernement a fait part de sa volonté de construire six tranches, je crois, de l'EPR. Bon, ben voilà, c'est la politique écologique, enfin énergétique du gouvernement. Pour le coup, elle est connue et s'ils ont leur majorité, elle ne fait pas trop de mystères. C'est-à-dire que là, tout pointe vers une reprise du programme nucléaire pour l'industrie française. C'est elle qui devra mettre ça en œuvre. Ce n'est pas une mince affaire. Quand on dit transition énergétique, je me demande s'il n'y a pas aussi toute la question de la sobriété énergétique. Donc, rénovation des logements, je ne sais pas, il y a aussi, voilà, tu as mutation du parc automobile. C'est une question que je pose, je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'occupera que de la production d'électricité ou est-ce que elle s'intéressera aussi aux questions de la basse consommation ? C'est là où c'est un peu piquant. Je te répondrais que selon moi, ce serait cohérent mais que dans ce cas-là, je ne vois pas trop ce que va branler Amélie de Montchalin. Ce qui se passe, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à l'heure où nous parlons, les deux directeurs de cabinet des deux ministres sont en train de s'engueuler au téléphone pour savoir qu'ils s'occupent de ça. Ils ont la même discussion que nous. Bon les gars, si vous avez la réponse, venez dans le chat de nous le dire parce que c'est clair pour personne. Il va y avoir un copil sur ce sujet et une réunion suivie d'un comex. Bonne question. Agnès Pannier-Runacher, transition énergétique, elle va construire des électeurs nucléaires, on la verra en photo avec un casque sur des visites de chantier. Amélie Oudea Castera, ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, c'était la patronne de la fédération de tennis, c'est ça la FFT ? C'est elle ? Je crois, attends, je... carrière sportive, joueur de tennis de haut niveau. Elle gagne en 92 le tournoi de l'Orange Bowl. Ah oui, c'est un petit tournoi. Elle a remporté le tournoi des Pupiou de la plage de Saint-Marcelin. Un peu ça. Ah non, quand même, demi-finaliste en simple à l'US Open en 93, puis à Roland-Garros et à Wimbledon en 94. Quand même, quand même. Ça, c'est des mots que je connais. Ça, je connais mieux. Respect, ça se respecte, ça se respecte. Bon, voilà. Et voilà, jusqu'à présent, c'est une ancienne sportive de très haut niveau, tenniswoman de très haut niveau, directrice générale de la Fédération Française de Tennis qui devient ministre des Sports. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'elle va effectivement avoir, et ce sera très probablement elle la ministre en exercice au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce qui va du coup faire d'elle un poste assez exposé. ça va être la ministre du Burkini dans les piscines. Oui. Parce que c'est elle qui va devoir s'en charger. La ministre du hijab dans les compétitions amatrices de foot. Absolument. Donc, elle va aussi avoir des trucs casse-gueule à gérer. Oui, c'est vrai. D'autant que le Burkini dans les piscines, ah tiens, ça, tu sauras mieux que moi. Est-ce que tu peux avoir sur cette question une prise de parole qui relève de la... Enfin, une décision plutôt qui relève de la loi ? Est-ce que tu pourrais avoir... Tu peux avoir une loi qui décrète que dans les piscines françaises... Alors, tu ne peux pas dire est interdit le Burkini parce que ça, ce serait totalement contraire à la loi de 1905, mais tu peux dire sont interdites les combinaisons intégrales. Sont interdites... Oui, mais tu ne peux pas te baser sur la laïcité pour ça. Non. Tu dis juste que tu dois te baser sur l'hygiène, la sécurité. Il faut quand même le justifier parce que derrière, tu as le Conseil constitutionnel qui... Tu vois, c'est quand même un principe de liberté vestimentaire dans ce pays. Donc, hygiène et sécurité sont les deux arguments qui peuvent être posés. Pour des questions d'hygiène, une combinaison de plongée, une combinaison intégrale de plongée est interdite. Du coup, ça interdit du même coup les Burkini. Il y a déjà eu des propositions de loi quand tu es déposée pour interdire les Burkini. Jamais aucune n'a été votée, mais voilà. Donc, elle va devoir gérer ses bâtons merdeux, ses sujets hautement explosifs. Oui, oui, oui. Il y avait... Tu te souviens au moment de la loi séparatisme aussi, la question de ces fameuses associations de clubs de foot islamistes. Le football islamiste, etc. Peut-être que c'est arrivé, etc. Mais bon. Non, mais en plus, parce que tu vois, ces questions-là, elles vont se poser... Ça va vraiment être des questions délicates dans les années qui viennent parce qu'elles vont se poser à l'échelle nationale. Elles se posent déjà. Elles vont se poser dans le cadre des JO parce que dans le cadre des JO de Paris, tu vois, il y a des délégations de joueuses, de sportives professionnelles qui vont vouloir concourir en portant des hijabs de sport, en portant des hijabs. Et je ne sais pas quelle est la position du CIO là-dedans. Ce sont des questions que je ne maîtrise pas. Il va falloir les creuser dans les années qui viennent de toute manière parce que la question va se poser. Mais clairement, la ministre des Sports sera en première ligne pour gérer tout ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, attendez-vous à la voir, notamment au moment des JO de l'Olympique et dans ces polémiques-là d'ici là. Il n'y avait pas une ministre qui avait dérapé, justement, une ministre des Sports qui n'avait pas eu une polémique. Il y a eu la fameuse polémique avec le hijab de Decathlon, mais ça, la ministre... Elle s'était abstenue d'en discuter et c'était une très bonne idée de sa part. Elle est restée à distance et je crois que Roxana Maracinianou, mais ce n'est pas un dérapage en fait. Je crois que Roxana... Non, il y a une ministre. Elle n'a pas été huée dans un stade ou un truc comme ça ou dans un match amateur, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a une membre... Mais je crois que c'est Roxana Maracinianou ou si c'est... Non ! C'est Moreno qui a eu une prise de parole. Je me demande si ce n'était pas sur le hijab de sport ou sur un truc à la con comme ça. Enfin, une polémique à la con où elle avait dit mais moi, je ne vois pas le problème. Si des femmes veulent faire du sport en portant un hijab, c'est super, allez-y. Et elle avait été rattrapée par la patrouille Blanquerche. Il n'y a pas... Ah, c'était ça. Elle avait dit un truc de gauche. Non, mais ça ne faut pas ça. C'est écrit dans les statuts. Non, mais ne faites pas ce genre de conneries. Bon, en tout cas, Amélie Oudea Castera, nouvelle ministre des Sports, on lui doit déjà le maintien de Mbappé au PSG. Oui, c'est elle. C'est elle. Elle a été dans les coulisses depuis le début. Pas du tout. On l'embrasse, en tout cas, bon courage à elle. Olivier Véran, du coup, ministre délégué aux relations avec le Parlement. On en parlait tout à l'heure. Allez, nomination curieuse, mais pourquoi pas ? Bon, écoute, on verra. On verra si ses talents suffiront. On verra puisque, alors, je suis comme toi, j'attends les résultats des élections législatives. Si la NUPES est la première force d'opposition, on va rigoler, c'est avec les enfants. C'est moi qui vous le dis. Olivier Véran, il ne va pas beaucoup dormir. Ça lui manquera le Covid. Oui, c'est clair. On verra. La commission des finances présidée par Ruffin, tout ça. Non, ça va te dire, il va y avoir des moments où on va se marrer. En tout cas, ça aurait le mérite de renouveler un peu le jeu parlementaire. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Abonnez-vous, c'est l'occasion. Il n'en manque pas une. J'en dépends. J'ai un business. Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité des femmes et des hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'est donc elle, la nouvelle, j'allais dire Marlène Schiappa, mais parce qu'elle est tellement identifiée à ce ministère-là. Non, c'est elle, la nouvelle Moreno. Absolument. Elle est une haute fonctionnaire de ce ministère-là, donc une très fine connaisseuse des dossiers, des sujets de l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est intéressant. Parce que ça pose vraiment la question de savoir si à ce poste-là, de quoi tu as besoin, est-ce que tu as besoin d'une technicienne qui maîtrise les dossiers, sachant que est-ce que les dossiers sont si techniques que ça ? Je ne sais pas. Ou est-ce que tu as besoin d'une figure justement, après peut-être qu'elle va se révéler, mais d'une figure qui soit très médiatique, capable de monter à l'offensive et de foutre le bordel sur les plateaux télé pour mettre pression sur un peu tout le monde ? Je pose la question. Je pense qu'on est arrivé à une étape où peut-être qu'Emmanuel Macron, justement, on avait un petit peu marre du côté extrêmement médiatique de la gestion de cette question et qui voulait qu'on commence à rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement de la formation initiale des enseignants, oui, des enseignants, mais aussi des policiers, la prise en charge par les magistrats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que tu as écrit dans la loi qu'il faut une prise en charge plus rapide par la justice et par les forces de police des plaintes des femmes, en fait, là, on rentre dans la technicité. On rentre dans le droit, on rentre dans le moment un peu chiant où on parle budget et tout. Peut-être qu'Isabelle Rome, ça va justement devenir la transmission. On passe la seconde et maintenant, ce qui était reproché à Marlène Schiappa et à Moreno et globalement à la gestion par Emmanuel Macron de la question de la grande cause de l'égalité femmes-hommes, c'est que c'était beaucoup de la com et qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. C'était ce qui revenait le plus de la part des associations féministes. Peut-être que la nomination d'Isabelle Rome est une manière de dire bon, on vous a entendu, on vous a compris, maintenant, on va commencer à bosser sérieusement. Ce sera moins médiatique, mais sur le terrain, on va vouloir voir des changements. Et en même temps, on peut renverser l'argument en disant, après avoir fait des violences sexistes et sexuelles, la nouvelle grande cause du quinquennat, ou plutôt pour la deuxième fois, la grande cause du quinquennat, après avoir été très critiqué sur ces sujets, est-ce que le fait d'avoir une personnalité comme ça qui, a priori, n'est pas très médiatique, qui, a priori, on verra, elle peut se révéler encore une fois, mais ne présume pas forcément de beaucoup d'agitation ? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière potentiellement de renvoyer toutes ces questions au second plan ? On verra. L'avenir le dira, quoi. L'avenir le dira. À voir, en tout cas, comment Isabelle Rome réussira à incarner cette fonction. On verra bien. Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des comptes publics. Gabriel Attal continue son ascension. Et ça, c'est très impressionnant. Ce bonhomme, quand même, il n'aura fait que grimper. Parce que moi, j'ai bossé avec lui, c'était un collègue, on était tous les deux conseillers ministériels, machin. Il est devenu député, lui, dans la foulée, pendant que moi, j'allais me perdre sur Internet. Il est devenu député, puis porte-parole du groupe, si je me souviens bien, puis ministre. Il est commencé par ministre délégué à la jeunesse auprès de Blanquer. Puis, il est devenu porte-parole du gouvernement. Donc, il est passé à un poste extrêmement exposé, même si avec très peu de responsabilité exécutive, extrêmement exposé. Tous les Français ont commencé à voir son visage, etc. Et maintenant, il est ministre du budget, le bonhomme, quand même. Ministre du budget, pour ceux que je le redis, je le disais en début de stream, ministre du budget, c'est celui qui gère le budget de l'État. Donc, c'est celui qui négocie avec tous ses collègues du gouvernement qui a combien de pognon l'année prochaine pour gérer ses trucs, ses priorités, ses investissements, ses machins. C'est lui qui défend à l'Assemblée nationale puis au Sénat le budget de l'année, donc le projet de loi de finances. Voilà, quoi. Et Gabriel Attal qui continue sa montée fulgurante au sein de la Macronie, quoi. Quel talent, Gabriel ? C'est vrai, il est d'une suprême habileté, Gabriel Attal, vraiment très impressionnant. Au ministère du budget, il y en a besoin. Alors, le ministère du budget qui est très exposé à l'Assemblée nationale, peut-être un peu moins exposé dans les médias, encore que, après, un peu moins exposé dans les médias, ça, tout dépend de comment se partage la visibilité médiatique, les demandes d'interviews en matinale, etc. On peut très bien décider qu'à partir de maintenant, il représente autant que Bruno Le Maire sur les plateaux télé. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer. Et oui, il continue effectivement, il continue son ascension. On aurait même pu imaginer qu'il monte encore plus vite, cela dit, vu le succès dans les interventions dans le précédent quinquennat. Là, il reste, malgré tout, ministre délégué auprès d'eux, quoi. Donc... Oui, je suis d'accord avec toi. Il reste ministre délégué. Peut-être que c'est une déception pour lui. Peut-être qu'il essayait de négocier en loose day. Alors moi, parmi les rumeurs qui ont circulé dans le tout Paris au moment du remaniement, il y en a qui disaient qu'il atterrirait peut-être à l'enseignement supérieur. Il a un poste à très, très haute influence. C'est un des ministres les plus craints par ses collègues. Voilà, c'est un peu le mec qui tient la caisse. Bon. Ce n'est pas un ministère dans lequel tu laisses une trace indélébile dans la mémoire des Français, le ministre du Budget, c'est vrai. Mais après avoir été porte-parole du gouvernement, qui est un des postes les plus exposés, je vous rappelle quand même que parmi les précédents porte-parole du gouvernement, on a eu Benjamin Griveaux qui a quitté la politique, Sibeth Ndiaye qui a quitté la politique, Najad Abelkacem qui a quitté la politique, Stéphane Le Foll qui essaye de sauver la gauche. On va le dire comme ça. Voilà, je veux dire, c'est un peu maudit le porte-parole du gouvernement. Oui, c'est un des rares à cette sortie de l'exercice avec les honneurs, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, j'étais en train de me dire est-ce qu'il y a des ministres du budget qui ont marqué vraiment leur moment politique ? Il y a quand même Jean-François Copé. Copé, ministre du budget, oui, mais c'était à quel moment ? C'était au moment de la rigueur ? C'était au moment de la décentralisation. Donc, il a vu à gérer des dossiers qui étaient assez techniques mais qui étaient devenus très exposés, notamment la compensation des budgets ou pas. Ah, oui, oui, oui. Les transferts de compétences, transferts de budget, ça a marqué des mecs comme toi et moi, ça. Oui, peut-être. C'est possible, c'est possible. Je crois que c'était l'époque où je faisais l'analyse des questions au gouvernement et du coup, je l'ai beaucoup entendu. T'es comme moi, ça ravage le cerveau, t'as vu, on donne de l'importance à des gens dont tout le monde se branle. Cahuzac, ministre du budget, oui, pour des raisons évidentes. Nicolas Sarkozy, il n'a pas marqué par son passage au ministre du budget. Nicolas Sarkozy, c'était le ministère de l'Intérieur, son ministère. Éric Wörth, ministre du budget, oui. Oui, parce qu'Éric Wörth, c'était au moment de la rigueur de Fillon, l'État est en situation de faillite, RGPP, tout ça. Malgré tout, les ministres du budget, il y en a certains qui n'ont pas forcément marqué par leur ministère du budget, mais qui ont marqué la politique malgré tout. Donc, post-stratégique, on verra. En tout cas, là où tu as raison, c'est qu'il continue son ascension et ce que ça montre encore une fois, c'est que vraiment, c'est quand même fou. On passe en revue la liste depuis tout à l'heure et c'est dingue le nombre de macronistes qui restent, montent, se maintiennent. Oui, c'est vrai. Christophe Béchut, ministre délégué chargé des collectivités territoriales. C'est une crise de guerre à la droite parce qu'il fait partie des LR, c'est un ancien maire de... C'est quelle ville déjà ? Le maire d'Angers. D'Angers, ouais, de la ville d'Angers. Il a été eurodéputé. Bref, ça fait partie de ces grosses tronches des Républicains qui ont rejoint à horizon le parti d'Edouard Philippe. Donc, Christophe Béchut, ça fait partie des prises de guerre d'Edouard Philippe qu'il a réussi à caler au ministère, chargé des collectivités territoriales. Poste peu exposé dans l'opinion publique et à la télévision, mais ô combien important. On l'a vu au moment du Covid. On va le voir au moment de la sécheresse. Enfin, voilà. Ouais ? Mais attends. Vas-y. Il est ministre des collectivités territoriales. Ouais. Nous n'avons pas parlé dans les noms reconduits de Jacqueline Gourault. Jacqueline ! Ah merde. Gaëlle Giraud non plus, d'ailleurs, maintenant que tu en parles. Jacqueline. Mais elle est où ? Mais non, mais Jacqueline, elle a été nommée au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est au Conseil constitutionnel. Ça ne veut pas rentrer. Ça n'arrive pas ? Non, mais non. Parce qu'à chaque fois qu'on me le dit, je crois que c'est une blague et puis j'oublie derrière. Mais elle est où ? Bon, pas de commentaire. Pas de commentaire. Jacqueline Gourault, le prestige, le Conseil constitutionnel. Bon, voilà. Bon courage à elle. Je vous rappelle que c'est trois ans non renouvelables. Six ans non renouvelables, je ne sais jamais. Combien de temps on reste au Conseil constitutionnel ? C'est six ans. C'est au moins six ans, non ? Juge au Conseil constitutionnel, 7 ans. Il y a des gens qui disent 7. 9. Battez-vous dans le chat. 9 ans, 9 ans. C'est peut-être plutôt 9 ans. 9 ans, d'accord, ok. Ah, mais oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Comment il s'appelle ? Jospin l'est resté 9 ans avant de partir. Oui, d'accord, ok. Non, à vie, c'est que pour les anciens présidents. Ouais. Ok. On va partir tous les trois ans. Ouais, ouais. C'est long, hein. C'est ça, ils en nomment un tous les trois ans et ils sont neufs, donc du coup, ça fait 9 ans au total. Oui, d'accord, ok. 9 ans avec Jacqueline Gouraud constitutionnelle, c'est long. Mais elle est chouette, Jacqueline Gouraud, elle est chouette dans... Non, mais... Dans son genre... Oui, c'est pas la plus médiatique des ministres, mais moi, je me souviens, au Sénat, elle connaissait quand même très bien ses dossiers, la réforme territoriale. Bon, en même temps, la réforme territoriale, elle a pas été dingue, messieurs. Christophe Béchut, lui, il va devoir gérer la nouvelle étape de la décentralisation, de la déconcentration, de la relation avec les collectivités, etc. Donc, bon courage à toi, mon Christophe. Oui, oui, oui. Bon, après... Après, c'est pour le coup, c'est une nomination qui est très politique, maire d'une grande ville. Donc, ça, ça permet de réaffirmer l'ancrage de ce gouvernement et plus généralement de la Macronie au sein des territoires, ce qui est quelque chose qui leur manque. Membre d'Horizon, ça permet de récompenser le parti d'Edouard Philippe qui promet quand même... Enfin, c'est ce qu'on raconte, on verra bien si c'est le cas ou pas, d'être un peu remuant. Donc, c'est vraiment... De quoi qu'il va être remuant ? Tu sais, les relations entre Édouard Philippe, Horizon, La République marche, la Macronie qui craindrait, parce que c'est quand même à chaque fois des rumeurs de presse, donc c'est très compliqué de savoir si c'est vrai ou pas, qui craindrait le fait qu'Horizon pourrait incarner une forme de fronde au sein de la Macronie. Donc, la nomination de Christophe Béchut, c'est une manière de récompenser la loyauté d'Edouard Philippe qui est libre mais loyal, loyal mais libre. Et peut-être s'assurer qu'il ne passe pas trop chier. Autre chose importante pour voir à quel point c'est stratégique de la part de Macron de nommer un proche d'Edouard Philippe à ce poste-là précisément. Edouard Philippe, quand il a créé le parti Horizon, rappelez-vous de son meeting du Havre, vous l'avez suivi en direct sur ma chaîne, abonnez-vous, qui avait basé toute sa stratégie sur les maires, les élus locaux, les maires, les élus locaux, les maires, ont complètement compris deux choses. D'une part que La République En Marche n'a pas d'assises territoriales qui se sont plantées au moment des élections municipales et d'autre part que c'est bien les républicains qui sont le parti le mieux ancré au niveau territorial. Je vous rappelle que le président de l'Association des maires de France, c'est David Linard, un bonhomme qui a vocation à compter dans les prochaines années dans la droite républicaine, la droite indépendante, etc. Il y a un besoin de mettre un mec de droite à ce poste-là spécifiquement pour les relations avec David Linard, pour les relations, pas avec David Linard à titre personnel, mais avec l'ensemble de ce tissu local de maires qui sont des hommes de droite qui ont cassé les couilles à Edouard Philippe sur la question des 80 km heure, sur la question des masques au moment du Covid, etc. Donc La République En Marche a besoin d'une assise territoriale et il t'a plutôt intérêt à foutre un mec de droite à ce poste-là qu'un mec de gauche. Justement, parce que la sociologie des mecs à qui tu parles ce sont des vieux élus de droite dans les territoires ruraux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Il est toujours au même poste, il ne bouge pas et tout le monde s'en branle. Ah oui, alors ça, tu vois, j'avais même oublié qu'il était encore ministre. Il a été ministre de la Culture, Riester, on est d'accord ? Le fameux parti Agir. Tu parles bien du parti Agir qui incarne l'aile droite de la Macronie à la différence de Horizon qui incarne l'aile droite de la Macronie ? Absolument, bien sûr. Bien sûr, Agir. Tout le monde a oublié l'existence de ce truc-là. Emmanuel Macron a interdit d'ailleurs la fusion d'Agir et d'Horizon parce qu'au début, c'était le plan. Ah ouais ? Emmanuel Macron s'y a opposé. Il n'est pas con. Ça aurait donné un poids beaucoup trop important à Édouard Philippe. Ouais, mais en même temps, Agir, il y a trois pelés dedans. Pas non plus, tu vois. Il y a Francky et ses potes, quoi. Non, mais je... C'est Francky et ses potes. On rigole, on rigole comme des baleines, mais il y a quand même un groupe à l'Assemblée nationale à Agir. Ah ouais ? Ouais. Il y a 17 pelots dedans. Je dis 17, ils sont peut-être 20. OK. Voilà, Agir, quoi. Agir, c'est les libéraux pour ceux qui ne voient pas le... Voilà. Agir, c'est les libéraux. Disons que les libéraux en France sont éclatés entre trois parties, entre la République en marche, donc en réalité, la Macronie au sein de Agir, l'UDI, qui est un espèce de satellite des républicains qui se veut indépendant, mais dans l'opposition constructive, tout ça, même s'ils sont plutôt dans l'opposition que dans la construction, et les républicains. Ça, c'est le grand camp des libéraux en France et Agir représente l'aile libérale de la Macronie. Voilà. Mais... On va rajouter le modem aussi, ça, ça fait partie, de toute façon. Ouais, le modèle, c'est les chrétiens. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est plutôt chrétien-démocrate, mais bon, ça fait partie Agir, c'est vraiment... Ça fait partie de ces mouvements satellites autour de La République En Marche qui, en fait... En fait, c'est une blague, tout ça, c'est vraiment... Non ! Mais non, mais... C'est un parcours politique. Agir, c'était le réceptacle des gens qui se barraient des républicains en 2016 et 2017. Voilà. Oui, voilà. Non, mais c'est des sasses de décompression, tu vois, c'est vraiment... Pour ne pas dire que tu as trahi au sein de la Macronie, tu dis que t'es parti chez Horizon et que Horizon est allié à La République En Marche. C'est vraiment... C'est des jeux d'étiquettes pour sauver l'honneur. Oui, mais... C'est comme dire qu'il n'y a pas de différence finalement entre les écolos, les socialistes, les communistes. Tout ça, c'est pareil. Ça dépend quel niveau d'analyste tu as. C'est plus compliqué que ça. Au regard de l'histoire, au regard de l'action des élus, etc., c'est pas tout à fait pareil. C'est pas qu'une question de deux. C'est que les écolos, les socialistes et les communistes, ils ont justement une histoire différente. Et ils sont porteurs de cette histoire et c'est cette histoire qui empêche la fusion. Attends, le modem, l'UDI et Agir, pareil, pas du tout la même histoire. Agir, ça a été... Agir, c'est un... Non, mais le modem et l'UDI, je suis d'accord. Les partis radicals valoisiens, n'en parlons pas. Même si l'UDI, bon, déjà l'UDI, moi, tu vois, ça reste... L'UDI, c'est une sous-scission du modem qui n'ont pas voulu rentrer dans l'UMP et qu'on dit qu'on existe quand même à côté. Tu vois, l'héritage historique de l'UDI, je suis... C'est l'UDF, c'est les Giscardiens, l'UDI. Ah, l'UDF, c'est le modem plutôt, quoi. Pour moi, l'UDF se scinde en deux. Le modem, c'est le centre indépendant. En fait, la question de la différence entre le modem et l'UDI, vraiment, tout le monde s'en branle, mais il faut quand même qu'on en parle. L'UDI, c'est le centre qui assume sa filiation de centre droit et qui donc s'allie naturellement aux républicains, participe à leur congrès, réfléchit même à faire une primaire avec eux, etc. Alors que le modem, c'est le centre indépendant. Après, tu vois, tout ça, ils étaient ensemble au sein de la grande UDF qui... La regrettée, UDF, on peut le dire. La regrettée, bien sûr, qui explose au moment de l'UMP, qui habilement bute le centre. Voilà, c'est ça, mais en réalité... Quelqu'un qui a dit, on va vous laisser. Les débats de l'expert, c'est vraiment l'enculage de mou, j'ai d'amitié. Oui, parce que le PRG et le parti radical valoisien qui se sont unis pour se désunir. Tout le monde s'en fout. Pour moi, vraiment, agir, horizon, territoire de progrès, en fait, c'est les courants du Parti Socialiste. En fait, pour moi, c'est les courants du Parti Socialiste. Sauf qu'au lieu que ça se fasse au sein de La République En Marche, ils l'ont fait autour. Mais c'est pareil. Oui, oui, oui. Oui, tu me diras, c'est pareil pour le Parti Socialiste aussi. Ils ont fait leur courant autour du Parti. T'as eu Génération, t'as eu... Mélenchon qui a créé son courant. Comme dirait Usul, finalement, la gauche est unie derrière un socialiste, rien ne change. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça. C'était très bien dit de sa part. On continue dans l'ordre protocolaire. On arrive à Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe. Il ne bouge pas, Clément Beaune. Comme d'habitude. Il est habile, Clément Beaune. Il est très bon, Clément Beaune. Et c'est une pièce maîtresse du dispositif gouvernemental d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que Macron, le grand européen, a absolument besoin que ça se passe très bien au niveau européen. Je vous rappelle que la France est encore à la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de juin. Clément Beaune qui a su se rendre indispensable. Emmanuel Macron adore Clément Beaune. Il adore Clément Beaune. C'est son chouchou, c'est son préféré. Il me paraît qu'il lui fait des petits trucs comme ça quand il le voit. Oui, oui. Oui, il lui fait des brrrr. On l'a vu même pendant la... Oh là là. Bref. Bref. Bon, Clément Beaune, il est habile. C'est une tronche. C'est effectivement une tronche. Il est à un poste pas évident, enfin assez exposé en ce moment avec la présidence française plus l'Ukraine où quand même l'Europe est évidemment en première ligne. Le ministre de l'Europe est en première ligne. Bon, c'est un grand Européen. Je le soupçonne d'être quasi fédéraliste d'ailleurs. Enfin voilà, Clément Beaune, pas surprenant, élément majeur du dispositif. Il va juste changer de patron parce que du coup, il est délégué auprès d'un nouveau ministre, du coup, Catherine Colonna. Voilà. Avant, il a bossé avec Le Drian pendant 5 ans. Maintenant, il va bosser avec Colonna. Ils vont devoir apprendre à cohabiter, ce qui peut être un peu chiant pour Colonna d'ailleurs. Oui, mais Clément Beaune est tellement proche de l'Elysée en même temps que j'ai envie de dire... Bon, un mec très loyal, Clément Beaune, qui joue son propre rôle dans la série Parlement d'ailleurs. Ah, que je ne s'entends pas là. Ah bah regarde, c'est très rigolo. Olivia Grégoire, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement comme on le disait tout à l'heure. On en a déjà un peu parlé du porte-parole là. Ouais. Alors, pour le coup, tu vois, on n'a pas parlé d'Olivier Grégoire au poste de porte-parole. Olivier Grégoire qui, mais peut-être on m'a accusé encore d'être de parti pris et pas d'une grande bienveillance, mais Olivier Grégoire qui ne m'a jamais frappé par sa subtilité. C'est quand même plutôt une... Enfin, notamment d'ailleurs... Je vois ce que tu veux dire, oui d'accord. À ce poste-là particulièrement, il faut être subtil. Ah, Olivier Grégoire, c'est vraiment... C'est un peu les gros sabots quoi. Tu vois, quand elle attaque, elle attaque dure. Elle s'est illustrée comme ça, notamment à la tête de sa commission et en porte-parole du gouvernement où il faut à la fois être suffisamment fin pour esquiver les choses trappes, suffisamment ferme pour ne pas se faire malmener, mais en même temps suffisamment aimable pour que les journalistes aiment bien. Et Olivier Grégoire, elle ne m'a jamais frappé, justement par sa subtilité. Donc, elle était chargée de l'économie sociale et solidaire, comme je le disais, dans le précédent gouvernement. Elle a réussi quand même à chourer la circonscription de Goujon dans le 15e arrondissement. C'est la députée du 15e. C'est une circonscription qu'ils ont bien l'intention de conserver à En Marche en juin prochain. Olivier Grégoire, du coup, porte-parole du gouvernement. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Elle n'est pas agile. Enfin, je ne l'imagine pas aussi subtile et communicative que ce que pouvait Gabriel Attal avoir. Potentiellement. Elle a porté la loi Pacte, effectivement. Elle était rapporteure générale, si je ne dis pas de bêtises, de la loi Pacte au début du premier quinquennat. Moi, je vais suivre maintenant avec attention les aventures de la porte-parole du gouvernement parce qu'on n'est pas à l'abri de pépites. Ah, ça va. Oui, oui, oui. Elle aussi, elle va être attendue au tournant avec tous les journalistes. Donc, c'est elle qui débriefera le Conseil des ministres demain. Je vous rappelle que demain, il y a le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Donc, demain, premier contre-envu. Tiens, peut-être qu'on se fera ça en live. Contre-envu du Conseil des ministres par Olivier Grégoire vers midi et demi, un truc comme ça. Bon, à voir. On arrive dans les trois derniers du gouvernement que j'avoue, je ne connais pas. Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la maire. Elle a 47 ans. Elle est apparentée modem en Guadeloupe. Enfin, non, elle est députée, mais députée apparentée modem de la circonscription de la Guadeloupe. Ça veut dire quoi une ministre chargée de la maire ? Alors, ça, c'était une invention autour de Nick Girardin. Je ne sais pas si tu te souviens. La maire est un enjeu stratégique majeur et à un moment, il s'est agi d'en faire un truc spécifique parce que les enjeux autour de la maire sont extrêmement interministériels et il y a eu besoin d'avoir un ministère séparé. Ça va s'occuper des Antilles avec l'octroi de mer, etc., avec des impôts spécifiques sur les bateaux, les bateaux de pêche, etc. Ça va s'occuper avec le ministère des Affaires étrangères, de la diplomatie autour des zones exclusives de pêche, autour de l'Arctique, etc. Ça va s'occuper du changement climatique. Ça va s'occuper du littoral aussi. Je crois qu'elle a une compétence littorale et tout sur les lois littorales. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Ah oui, bon, écoute, bonne chance à elle. On verra bien. Effectivement, c'est un enjeu stratégique. J'avais loupé qu'ils avaient... Mais ce n'est pas longtemps. C'est une invention de Macron, si je ne dis pas de bêtises, le ministre de la mer. Oui, oui. Ok. Mais oui, effectivement, j'étais en train de me dire pourquoi pas faire ministre de la mer et de l'outre-mer. Mais non, on a besoin d'un ministre de l'outre-mer spécifiquement. C'est important parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Pour le coup, c'est vraiment des enjeux difficiles. Et puis, pour des questions symboliques, c'est important aussi. Et du coup, ça a du sens. Oui, ok, ok. D'accord. Charlotte Cobell, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Alors, qui est cette personne ? C'est l'ancienne directrice de la direction judiciaire de la jeunesse, de la PJJ, pardon, de la protection judiciaire de la jeunesse. Ah ! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la PJJ est très importante. L'une des administrations les plus importantes pour s'occuper, notamment, de l'enfance délinquante. Mais voilà, les enfants placés sous main de justice, comme on dit. C'est très mal vulgarisé ce que je suis en train de faire, mais je suis très fatigué. Charlotte Cobell, c'était l'ancienne patronne de ça. Donc, une haute fonctionnaire du ministère de la justice qui connaît très bien le sujet de la question de l'enfance. Et qui confirme à nouveau la tendance d'Emmanuel Macron à nommer à la tête d'un ministère des spécialistes de cette administration. Tac, 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 tac. C'est l'ancienne conseillère justice d'Édouard Philippe. Donc, voilà, elle a déjà travaillé dans la Macronie. Elle a été au Calais. Voilà, elle a été à la tête. Enfin, bref, elle a déjà été à Matignon. Elle connaît bien. Elle retrouvera ses marques. Et enfin, Crisoula Zakharopoulou. Secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. C'est le fameux ministère du développement et de la francophonie. Donc, le 1,5% du PIB dévolue au développement comme ça avait été la promesse d'Emmanuel Macron en 2017. Il se croit qu'il s'était même engagé jusqu'à 2%. Le développement, donc, c'est l'aide au développement. C'est la relation avec les pays du Sud, les pays du tiers-monde comme on disait avant. La francophonie, évidemment, très importante. 500 millions de locuteurs, je crois, dans le monde, la francophonie, un truc comme ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. Elle est députée européenne au sein du groupe Rigno, donc les marcheurs du Parlement européen. Et voilà. Bon, ben voilà, oui. On lui souhaite... Bon courage à elle. Non, non, mais voilà. Bon courage. Il y a un moment, on n'a plus rien à dire et puis on s'est gardé le plus dur pour la fin. C'est vraiment les gens... Bon, ben... Bon, ben... Alors, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'on n'a pas, comme on a pu avoir sous Nicolas Sarkozy avec Azouz Begag, je crois. Tu te souviens ? Ouais, bien sûr. Qui n'avait pas d'administration. On n'a pas ce genre de ministre fantaisiste. On n'a pas des ministres chelous qui n'ont aucune administration. Il y en a eu des ministres... Mais effectivement, Olydent, t'as raison. Il n'y en a pas dans ce gouvernement-là. Des gouvernements sans administration, il y en avait... Des ministres sans administration, il y en avait au début du premier quinquennat, mais ça, ils ont arrêté cette connerie assez vite. Mais on avait eu Azouz Begag, effectivement, sous Hollande aussi. il avait nommé je ne sais plus quelle personne originale. Non, c'est vrai. Bon. Bon, bah... Une fois qu'on a passé en revue... Alors, combien... Est-ce que... Parce que là... La seule nouveauté issue de la société civile, c'est Papandiaï. Et en même temps, est-ce que c'est nécessaire absolument d'avoir de l'originalité dans un revenuement ministériel, tu vois ? Je ne sais pas. Moi, si j'étais président de la République, est-ce que je me poserais la question ? Je pense que oui. Je me dirais, attends, je ne peux pas avoir que des énarques non plus. Il faut aller chercher des personnalités. Je ne sais pas. En vrai, on peut voir les choses différemment. C'est... Parce qu'on est quand même dans une situation assez inédite. C'est la première fois que la France reconduit un gouvernement. Je le dis comme ça parce que c'est toujours compliqué à dire, mais jusqu'à présent, tu vois, depuis 1981, le président sortant a perdu, soit a perdu ses législatives. Donc, il y a eu, au moment du changement de gouvernement, au bout de cinq ans, tu as vraiment un changement complètement politique. Soit les présidents n'ont pas du tout été réélus, comme Sarkozy, soit il y a eu des changements de génération, comme de Chirac à Sarkozy. Et c'est la première fois qu'on a... C'est pour ça que, tu sais, la République En Marche, ils avaient forgé cet élément de langage pour faire face à Jean-Luc Mélenchon qui disait c'est le président le plus mal élu de la Ve République et il répondait c'est la première fois qu'un président est réélu hors cohabitation depuis une éternité. Et réélu hors cohabitation, ça veut dire c'est la première fois qu'on reconduit. En fait, on peut le dire autrement parce que c'est compliqué à expliquer. C'est la première fois que les Français reconduisent un gouvernement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, quand tu y réfléchis, si Macron avait fait un renouvellement là, maintenant, tu vois, s'il n'y avait pas eu de présidentielle, admettons qu'on soit en septennat et Macron te dit post-Covid, maintenant, je vais faire un renouvellement pour les deux dernières années de mon quinquennat et qu'il nous avait sorti ce gouvernement-là. Personne n'aurait rien dit. On aurait dit oui, en fait, les ministres qui n'ont pas démérité restent, ceux qu'on déconnait partent. Il y a une petite nouveauté, quelque chose d'un peu étonnant avec Papendia et tout le monde aurait dit en termes de stratégie et de communication plutôt bien joué comme renouvellement. Et en fait, c'est exactement ça qu'on a. C'est-à-dire que quelque part, il y a aussi une cohérence à se dire c'est le même président, c'est la même politique, il garde les mêmes ministres. Bon, il n'y a pas trop lieu de s'en étonner. Là où, en revanche, on peut commencer à émettre une critique politique, c'est qu'il a fait campagne sur, comme tous les présidents d'ailleurs, il a fait campagne sur le thème de la rupture, du renouvellement. Les cinq années à venir ne seront pas comme les cinq années passées. Mais du renouvellement de la méthode, pas du personnel, pas de la ligne politique. Il a fait campagne sur un renouvellement de la méthode en nous parlant de avec vous, la démocratie participative, la délibération, le grand débat permanent. Et alors ça, pour le coup, ça n'apparaît absolument pas. Pas dans la structure gouvernementale, mais peut-être dans la méthode. On verra. On verra, je ne sais pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a l'intention de faire une convention citoyenne sur la fin de vie. C'est la seule chose que l'on sait. Richard Ferrand avait teasé un grand débat permanent avant le premier tour. Il a promis une rupture dans la méthode, pas une rupture dans la ligne politique. Il a parlé d'un nouveau départ, d'avec vous, etc. On verra s'il est capable de le faire. En tout cas, on ne peut pas le lire dans l'architecture d'un gouvernement. ou alors on aurait un haut-commissaire de la démocratie ou je ne sais pas quoi. Ou alors, ce sera enfin la CNDP qui va s'en occuper. Je ne sais pas. Un jour, la CNDP, on s'en servira. La CNDP, j'ai un ami journaliste qui m'a fait la meilleure blague sur la CNDP. C'est quoi ? La Commission nationale du débat public. Il m'a dit, tu sais ce qu'il manque à la Commission nationale du débat public pour être une autorité administrative indépendante ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, il lui manque trois choses. Il lui manque d'avoir de l'autorité d'être indépendante et d'être administrative. C'était très bon. Ah putain, les blagues internes. Ça, c'est le genre de blague que Clément et moi, on se fait quand on boit des bières mais là, on les fait devant 6000 personnes. Voilà, c'est le genre d'humour qu'on a. C'est une très bonne blague sur la CNDP. C'est une CNDP qu'on embrasse, évidemment. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, c'est comme le CESE. C'est une institution que j'aime bien. En vrai, le CESE, j'aime beaucoup mais il n'y a que moi qui aime beaucoup. Le fameux CESE. Je crois qu'il n'y a que toi. Je crois qu'effectivement. j'aime bien le CESE. Ça a du sens, bordel, le CESE dans ce monde. Le fan club du CESE à la fois un président, un secrétaire et un trésorier qui est la même personne. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Mais donc, du coup, du coup, moi, je suis comme toi. C'est ce que j'attends le plus. C'est ce fameux renouvellement dans la méthode. Emmanuel Macron, on l'a vu, quand il est dos au mur, quand il est emmerdé par une crise majeure, il est capable de se surprendre lui-même. Il nous l'avait fait avec les Gilets jaunes où il nous avait dégainé le grand débat national puis la Convention citoyenne pour le climat qui, dans son genre et à son niveau, était une révolution pour la structure gouvernementale. D'ailleurs, ça emmerdait Édouard Philippe comme le sparadar du capitaine Haddock, ce truc-là. Voilà, Emmanuel Macron l'avait forcé, il avait bousculé, etc. Au moment où le Covid arrive, il met en place le quoi qu'il en coûte, nouvelles méthodes de travail, etc. À partir du moment, on claque du pognon comme des chiens. Ils ont fait cinq lois, cinq budgets rectificatifs dans la même année en 2020. Bon, c'est que, voilà, là, dans un contexte de crise ukrainienne, crise climatique avec la sécheresse, augmentation majeure du prix des denrées alimentaires, quand on se souvient ce que ça avait donné en 2011 avec les printemps arabes, qu'est-ce que va être capable de faire Macron ? Et ça, c'est une vraie question. Ouais, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment une question sur le futur qu'on connaît d'Emmanuel Macron. Encore une fois, n'oublions pas, parce que là aussi, c'est la première fois, tiens, regarde, on peut le dire comme ça, c'est intéressant. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que nous avons en poste un président qui ne pourra pas se représenter. C'est la première fois. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, les présidents, il n'y avait pas de limite dans le nombre de mandats et les présidents qui ont fait le choix de ne pas se représenter, c'est généralement parce qu'arriver au bout de l'heure de l'heure C'était la vieillesse. C'était la vieillesse. Trop vieux, tu vois. Mitterrand et Chirac, ouais. Mitterrand et Chirac. Mais ça, tu peux aussi bien dire qu'au début de mandat, c'est pas une certitude, tu vois. Et puis, quand même, le simple fait de savoir que peut-être hypothétiquement, tu pourrais à la fin te représenter, ça pèse sur les décisions que tu prends. Là, c'est la première fois qu'on a un président qui va aller faire du hamac, cultiver son jardin, devenir président d'une association, il fera ce qu'il voudra. Mais en tout cas, ce ne sera plus président de la République. Et donc, ça va être intéressant parce que là, en fait, on va voir le véritable Emmanuel Macron. Alors moi, ma conviction, c'est que sur le fond de sa politique, en tout cas sur le fond macroéconomique de sa politique, ça ne va pas changer grand-chose. Mais on va peut-être voir arriver des inflexions qui seront intéressantes. Peut-être. Alors, de deux choses d'une. Soit il fait une croix définitive sur toute forme de carrière après son deuxième mandat de président de la République et donc il essaye de marquer l'histoire en devenant un président qui bouscule, qui change, que personne n'attend, etc., un espèce de Napoléon II. Soit il nous fait un truc à la Nicolas Sarkozy parce que je te rappelle que Nicolas Sarkozy avait commencé à envisager son avenir et son héritage politique pendant son premier quinquennat. Évidemment, il voulait être réélu en 2012 et ça a été un accident de son propre parcours de ne pas avoir été réélu. Mais rappelle-toi que dans le traité de Lisbonne, Nicolas Sarkozy avait rajouté le poste de président du Conseil européen. C'est vrai. Et on sait très bien pourquoi il l'avait mis. Il pensait à lui-même. Il avait mis Van Ruinbeek. Non, c'était pas Van Ruinbeek. C'était comment il s'appelait ? Le premier président du Conseil qui était un espèce de mollusque eurocrate dont tout le monde se brouille. Justement pour pas que ça lui fasse de l'ombre. Le but, c'était qu'il chauffe le siège avant que Nicolas Sarkozy à la fin de son deuxième quinquennat de président de la République soit catapulté dans ce poste-là. Donc, comment est-ce qu'Emmanuel Macron va envisager la suite ? Est-ce qu'il va nous faire une poutine en se disant je ne serai pas candidat en 2027, je deviendrai autre chose pour finalement revenir en politique parce que les Français me réclameront à corps et à cri après 5 ans de mandat de Jean-Luc Mélenchon ? Je sais pas qui. Je sais pas. Mais ça va commencer à devenir intéressant de se demander dans quoi est-ce que se projette Emmanuel Macron après son deuxième quinquennat. Alors, on peut imaginer parce qu'en fait, alors, on peut imaginer un truc. Là, on est dans la politique fiction absolue mais quelque part. Et en fait, ce que je vais dire, c'est déjà produit ailleurs. En France, donc, il y a un précédent. On peut imaginer parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a commencé à parler d'une réforme institutionnelle dans laquelle on pourrait réintroduire le septennat. Et ce qui va nous faire le coup de dire oui, mais constitutionnellement, vu que maintenant, c'est le septennat, on ne peut pas enchaîner deux quinquennats, mais on peut enchaîner, enfin, on ne peut pas enchaîner trois quinquennats, mais rien n'interdit constitutionnellement d'enchaîner deux quinquennats et un septennat. Ça s'est produit. Je ne pense pas. Non, attends. Je ne pense pas. Mais on peut l'imaginer. C'est rigolo à imaginer. C'est que ça s'est produit, mais à une échelle bien moindre, à la tête du Cevipov, qui est un centre de recherche de Sciences Po, où Pascal Perrineau... C'est quelque chose, oui. Pascal Perrineau a été président du... En fait, à la tête d'un centre de recherche de Sciences Po, tu ne pouvais faire que deux mandats. et sauf qu'il y a eu un changement administratif du Cevipov qui est passé d'un statut à un autre, c'est-à-dire de la technicité, pendant le deuxième mandat de Perrineau. Et Perrineau, à la fin de son deuxième mandat, a dit, attendez, ce n'est pas la même institution, elle a changé de statut administratif, donc rien ne m'empêche légalement de me représenter, donc je me représente. Ça a été tellement mal pris par les chercheurs que c'est ce qui a occasionné la scission du Cevipov en deux centres de recherche. C'était ça, c'était sur l'histoire de Perrineau. Absolument. Perrineau qui est resté président du Cevipov, mais un Cevipov croupion amputé d'une majorité de ses chercheurs et les autres qui ont été fondés le centre d'études européennes de Sciences Po que je connais bien pour y avoir fait ma thèse. Et donc, est-ce que Macron va nous tenter une Perrineau ? Je ne pense pas, mais on a le droit de l'envisager quand même. Tu as raison. Non. Oui, tu as raison. L'article 6 de la Constitution dit, « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Ce qui est une très manière d'écrire, parce que ça pourrait, si j'étais un peu pointilleux juriste, je dirais que ça s'applique à tous les mandats, pas seulement au président de la République. Donc, il aurait fallu préciser, mais « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Oui, donc ça empêche bien que ce soit... Oui, ça empêche. Bien tenté. Mais je pense qu'il y a pensé dans ses rêves humides. Il a relé la Constitution et il a dit, « Attends, Brigitte, il n'y a pas un monde dans le cas. » « Amène la Constitution. » Il n'y a pas un monde où ils ont mis quinquennat. Check-moi ça. Donc, du coup, ouais, écoute, je... Je ne sais pas comment, parce qu'Emmanuel Macron, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire, ça sera un ancien président de la République jeune. Sarkozy a quitté l'Élysée à quel âge ? 55 ans, un truc comme ça ? Ouais, plus âgé que... Ah, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas d'ailleurs. Plus de... En tout cas, c'est sûr. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans, mais voilà, pas non plus 75 ans, quoi. Donc, un bonhomme qui, d'ailleurs, je rappelle, Nicolas Sarkozy a tenté de reprendre le parti Les Républicains, 57 ans. Ok, merci. Il a tenté de reprendre Les Républicains. D'ailleurs, il a repris le parti, par contre, il n'a pas eu l'investiture et c'est Fillon qui l'a eu. Bref, vous vous souvenez du psychodrame. Comment tu deviens... Parce que... Emmanuel Macron va devenir ancien président de la République très jeune. Oui. Très, très jeune. il a été élu à 39 ans. Comment tu deviens ancien président de la République à l'âge de 49 ans ? Dans quoi tu te projettes ? C'est quoi l'avenir ? C'est quoi ta vie après ? Bon, il va devoir inventer ça aussi. Il va devoir inventer... Je pense... Alors, soit, effectivement, soit il se projette dans un avenir à l'échelle européenne, ce qui est probablement ce qu'il va tenter de faire. Vraiment, soit, sinon, il va faire un avenir à la Barack Obama aujourd'hui, surtout à la... Après, il n'est pas ancien président, mais son nom m'échappe, tu sais, américain, qui est... Al Gore, tu vois. Ah, Al Gore, conférencier ? Ouais, plus que conférencier. T'imagines Macron faire des conférences, écrire des bouquins ? Non, mais fonder une fondation, tu vois, il va nous faire une petite fondation. Oui, ça, c'est sûr, ils l'ont tous fait. Il y a la fondation pour la jeunesse de François Hollande. La France s'engage, pardon. Ouais, je sais. Oui, peut-être. C'est vrai que c'est compliqué, en vrai, t'as raison. Quand t'as été comme ça au sommet de ce que tu peux atteindre et que t'en sors à 49 ans, tu passes quoi les 30 dernières années de ta vie à faire du hamac ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est compliqué. Tu peux te lancer sur Twitch, ça a réussi à d'autres personnes. Non, mais oui, qu'est-ce qu'il va devenir ? Je pense qu'il va souhaiter devenir président du Conseil européen, président de la Commission européenne, qui va se rêver en destin européen, en même temps comme tous les eurocrates l'adorent et tous les européistes de tous les pays d'Europe l'adorent. Mais de la même manière que Sarko 2008. Sarko 2008, ça a été l'homme qui a relancé le processus de construction européenne après le trauma de 2005. Il était prêt à le devenir. Donc, on verra bien ce que deviendra Emmanuel Macron. On verra bien ce que deviendra Emmanuel Macron. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin de ce stream. Ça aurait été sport. Moi, j'ai adoré. C'était trop cool, Clément. C'était très cool. C'était très, très cool ce co-stream. Et maintenant, c'est bon. On a trouvé comment faire. On a le setup donc on pourra le refaire. On a le setup, on pourra le refaire. Exactement. C'était un grand plaisir. C'était très cool. Je vais te faire un bisou. Je vais conclure avec mon chat. Tu conclues avec le tien ? Exactement. Allez, on fait ça. Des bisous, mon vieux. À très bientôt. Bonne semaine. Toi aussi. Et n'oubliez pas, évidemment, 22 euros, les éditions du seuil, tout ça. Qu'il est gentil. Merci, merci, merci. Des bisous, mon vieux. À plus. À très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Hop, 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 hop. Du coup, il faut que je vire ça. Super. Yes, let's go. Bon, les copains. Le co-forçage. J'avais besoin de ce live pour tout récapituler. C'est bon ? C'est bon ? C'est clair dans la tête de tout le monde ? Pensez à follow, évidemment, si vous ne followez pas encore ma chaîne. Allez-y, c'est le moment. Abonnez-vous aussi pendant que vous y êtes. Tant qu'à faire, ça fait du bien. C'était trop bien. Ouais, c'était cool. On a parlé de plein de trucs. On a fait des blagues méga nerd où il n'y a que nous qui rigolons à ce genre de blagues de merde. pendant les blagues de politologue. On a passé en vue le gouvernement, sa composition. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de chacun des ministres, etc. Des dossiers. Enfin, moi, j'ai essayé toujours de les projeter dans les dossiers, etc. Un récap SVP ? Ah non. Ça va. Tiffle guys ? Non, non. Donc, voilà quoi. On demandait des photos. Non, mais c'est bon, les photos, vous allez les voir au Parlement sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Abonnez-vous. Merci, Coloscochkov pour tes 5 points de sub. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche sur YouTube. Je vous rappelle que mon dernier best-of est sorti. Ça y est, pendant ce live, au cours de ce live, mon dernier best-of est sorti. Regardez, je vais vous montrer. En exclusivité, en exclusivité, devant vos yeux ébahis, les premières images de mon best-of qui vient de sortir. Je suis vachement à l'ébu quand même parce que j'en casse d'ex. C'était quelqu'un de vachement... Non, je suis désolé, je le fais très mal. Voilà, si vous voulez voir la suite, il faut aller le voir sur YouTube. Pensez... Ça vous a donné envie. Pensez à mettre le petit like qui va bien. Abonnez-vous, mettez la cloche. Enfin, vous connaissez, c'est YouTube. Vous écrivez référencement dans les commentaires et puis ça passe tout seul. On est content, tout le monde est content. On passe un bon dimanche soir. Moi, je vais aller cuisiner un petit plat. Merci les copines et les copains. Je vous souhaite une excellente soirée. Have fun, tout ça, tout ça. On est dimanche soir. Est-ce qu'on fait un raid ? Non, parce que du coup, Clément, je ne vais pas le raid, il va aller manger comme moi. Est-ce qu'on a des potes à raid ? Ouais, tiens, il y a Terrada. Il y a Terrada qui est en train de... Il y a Terrada qui est en train de visiter l'expo Aegis et l'Invictus sur Star Citizen. Donc, si vous aimez Star Citizen, si vous voulez vous mettre bien, continuez votre soirée sur Twitch en compagnie de Terrada qui joue avec des vaisseaux spatiaux. Hop. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain, probablement pour le premier stream en conclusion du premier conseil des ministres avec Olivier Grégoire en porte-parole. Bisous, passez une bonne soirée en compagnie de Terrada. A très bientôt tout le monde. Ciao, bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501